Ce jour-là, la famille de notre héros a été tuée par un monstre, et il s'est juré de devenir un aventurier. Les compétences sont des pouvoirs donnés aux personnes faibles par les dieux pour combattre les monstres, et apparaissent généralement à l'âge de 12 ans. Mais la tâche des aventuriers est d'atteindre des rangs, et de combattre des monstres pour protéger les citoyens innocents. Il accorde gloire et honneur aux héros, et notre héros rêvait lui aussi de le devenir. Et il priait Dieu très clairement, pour qu'il lui donne de la force même si c'est étrange, mais qu'il soit capable de protéger les autres. Alors, ce rêve n'était pas destiné à se réaliser, mais à un moment donné, notre héros a vu la compétence sur la fenêtre de sa notification. Il a couru vers son abbé et s'est mis à crier qu'il avait enfin acquis une compétence. Mais l'abbé s'est immédiatement approché de lui et a commencé à regarder attentivement sa fenêtre. Mais il s'est vite rendu compte de ce qu'il y avait là, et a dit au garçon qu'avec cette compétence, il ne pourrait jamais devenir un aventurier. Et un peu plus tard, un petit groupe de trois personnes est entré dans le donjon. Et l'un d'eux a commencé à crier à Arthur d'aller plus vite. Mais Arthur répond à son chef qu'il fait de son mieux. Mais soudain, le chef a tourné la tête et a commencé à dire qu'il avait embauché une personne incompétente à dessein. Il devrait donc être au moins un peu utile. La compétence de notre héros s'appelle résurrection. Lorsqu'il est sur le point de mourir, il ne peut revenir à la vie qu'une seule fois, et, en d'autres termes, il ne peut revenir à la vie qu'une seule fois. Sa compétence est à usage unique et elle est absolument inutile. Il ne peut donc pas devenir un aventurier. Bien qu'il ne soit pas devenu un aventurier, il a travaillé avec eux. Et c'est un peu un cis qui accompagne d'autres aventuriers plus forts. Et même s'il n'est qu'un garçon de course, il est fier de pouvoir contribuer à la défense de son pays. Et les autres se moquent d'Arthur, disant qu'il a été abandonné par sa propre jeune sœur parce qu'elle avait un énorme potentiel magique. Et pour d'autres, ces mots n'étaient que des moqueries. Mais au même moment, le chef a vu qu'une menace s'approchait d'eux et a tourné la tête. Il vit un étrange monstre qui se mit à courir vers eux de toutes ses forces. Mais le chef ne se laissa pas décontenancer et commença à invoquer sa compétence d'armure de flamme. Et son camarade ont commencé à faire appel à la compétence des superpuissances. Et en un instant, ils ont pu achever ce monstre. Et après une courte bataille, ils ont commencé à discuter du fait qu'à leur niveau, ces ennemis étaient comme des insectes. Les démons sont difficiles à déjouer, mais ils sont faibles devant une attaque directe. Et c'est à ce moment précis que le chef a commencé à dire à Arthur de ramasser du butin. Et dès qu'Arthur a soulevé la pierre magique, il s'est rendu compte d'une chose. Et se retournant, il commença à dire au chef que s'il ne suivait pas l'itinéraire donné, il serait difficile de revenir. Mais après ces paroles, le chef s'est mis en colère et a commencé à crier à Arthur qu'il n'osait pas lui faire de reproches et qu'il devait se taire et se dépêcher. Dès qu'ils ont avancé un peu, Arthur a levé la tête et a vu que quelqu'un le regardait. Et de nombreuses créatures qui se trouvèrent trop dans la grotte ont commencé à manifester leur agressivité. Et au même moment, le leader vit qu'il s'agissait d'un repère de cannibale, mais il espérait tout de même qu'il s'en sortirait. Et il commence bientôt à se battre contre d'énormes monstres. Mais le chef s'est rendu compte qu'ils étaient trop nombreux et qu'ils avaient très froid en chemin. Mais soudain, le visage du chef, qui était effrayé, changea immédiatement et il se mit à sourire étrangement. Et c'est à ce moment-là qu'Arthur a vu devant lui un énorme monstre qu'il a attaqué. Mais tenant son épée dans ses mains, il l'agitait dans différentes directions. Mais il se rendit vite compte qu'il n'y parviendrait pas. Après tout, son niveau était trop bas et il ne pourrait pas vaincre ce monstre. Et au même moment, il sentit une poussée dans son dos. Et en tournant la tête, il aperçoit le chef qu'il a poussé du haut de la falaise. Mais Arthur réussit à s'agripper à deux mains au bord de la falaise et commence à dire au chef de l'aider. Mais le chef, à son tour, dit que même s'il meurt une fois, rien de mal n'arrivera et qu'il n'a besoin que de chance pour montrer sa capacité de résurrection. Mais Arthur comprend que la résurrection dans l'antre des cannibales ne fonctionnera pas. S'il est ressuscité, il mourra sans aide. Et dès que le chef et son camarade se sont enfuis, Arthur a commencé à ressentir de terribles douleurs à force d'être détruit par les monstres. Et il ne comprenait pas s'il allait mourir comme ça. Et un peu plus tard, la fenêtre de notification a commencé à indiquer à notre héros que sa compétence résurrection avait été activée avec succès. Et commençant à ouvrir les yeux, Arthur ne comprenait pas qu'il était vraiment vivant et qu'il pouvait ressusciter sans problème, mais il ne comprenait toujours pas comment il allait survivre dans l'antre des cannibales. Mais soudain, Arthur fut surpris de voir que sa main était dépourvue de chair. Et regardant dans le reflet de son épée, il vit un squelette. Et ne comprenait pas pourquoi il était comme ça. Mais alors qu'il voulait hurler de surprise, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas parler. Pour Arthur, il s'agissait d'un mauvais rêve, mais il décida tout de même de vérifier son panneau de compétences. Dès qu'il l'ouvrit, il vit qu'il appartenait à la race des liches et que sa compétence n'avait jamais été obtenue. Et le fait que son neuvième niveau ait disparu et qu'il appartienne à cette race, que l'âme renaissait avec la magie maléfique vivant dans les os du défunt. Et un corps assez fort mais faible à l'attaque et sans cervelle, et, en d'autres termes, un ami ambulant. Mais Arthur ne comprendrait pas qu'on se moque de lui et il sait réfléchir. Il n'est donc pas sans cervelle. Et je me souviens des paroles du mentor qui a dit qu'au moins cette compétence était spéciale pour elle, mais que pour un aventurier, c'était inutile et que cette compétence était très rare. Il n'a donc jamais appris toutes ses capacités. Mais maintenant, Arthur est invulnérable et est devenu une sorte de monstre dans le donjon. Mais il s'en moque, car un tel corps est aussi inutile qu'un corps mort. Mais soudain, Arthur se mit à sourire étrangement, car il se rendait compte qu'il était mort et qu'il n'en restait que les os. Et même si sa vie n'a pas été rose, il voulait aider son pays et c'est ce qu'il a fait en fin de compte. Ils ont risqué leur propre sécurité et l'ont laissé mourir ici. Mais en se rappelant les paroles de sa sœur qui lui avait dit que s'il restait avec elle, il serait en danger et qu'il valait mieux qu'il parte. Et même si cela lui faisait mal de l'admettre, mais peut-être que sa sœur avait raison. Arthur se mit à sangloter furieusement, car il comprenait que s'il pouvait devenir un meilleur aventurier, si seulement il avait la chance d'être doué à la naissance. Et il l'avait compris il y a longtemps. Mais à ce moment précis, il est sorti de terre et a crié dans sa tête que ce n'était pas vrai. Après tout, les monstres évoluent. Et plus le niveau est élevé, plus il devient fort. Même son apparence change. Et peut-être qu'il continuera à gagner des niveaux. Puis il sera capable de retrouver son apparence humaine quelque part. Et il pourra alors devenir un aventurier de rang S. Mais soudain, Arthur se dit que cette race de monstres est assez faible et qu'il peut augmenter son niveau. Et contrairement aux autres liches, il peut penser, et maintenant qu'il n'a pas d'autre choix, il doit au moins essayer. Et grâce à son apparence, les monstres ordinaires passent à côté de lui, car selon eux, il est mort depuis longtemps. Et il connaît la région. Cela joue donc en sa faveur, et tout ce dont il a besoin, c'est de collecter des informations dans les environs. Peu de temps après, Arthur aperçoit un gobelin qui se promène dans les tunnels. Mais dès que le gobelin entendit un bruit derrière lui, il commença à tourner la tête. Et c'est à ce moment précis qu'Arthur a commencé à agir. Et s'élançant vers le gobelin de l'autre côté, il le frappa de son épée. Et peu après cette opération réussie, il a pu gagner trois points d'expérience et passer du premier au troisième niveau. Et dès que tout fut terminé, Arthur se rendit compte qu'il avait réussi à vaincre un monstre d'un niveau supérieur au sien. Et bien sûr, après tout, il n'est pas seulement un monstre, mais il est capable de penser, ce qui le rend supérieur à tous les autres monstres de cette grotte. Et il doit atteindre le cinquième niveau pour évoluer, et le fait qu'il soit déjà mort un jour et qu'il ne va plus mourir va certainement augmenter son niveau. Un peu plus tard, Arthur rencontra un gobelin baveux qui était plusieurs fois plus grand que lui. Mais Arthur n'a plus peur car il veut devenir plus fort le plus vite possible. Et en donnant un coup d'épée, il a pu vaincre le gobelin visqueux et gagner un point d'expérience. Mais dès qu'Arthur a vu cela, il a compris qu'il lui faudrait beaucoup d'expérience pour augmenter son niveau. Et bientôt sa stratégie de liac et de faire semblant d'être un cadavre ne sera plus aussi efficace. Et il doit s'arrêter plus fort à la fin. S'il lui donne de l'expérience comme ça, il ne pourra pas s'améliorer d'antennant. Peu après, Arthur s'est assis près du mur le plus proche. Et se dit qu'au moins, il n'a pas besoin de nourriture et de sommeil dans cette affaire. Mais s'il ne dort pas au moins, il perdra les restes de son humanité. Et à vrai dire, dans l'endroit où je me trouvais, il n'y avait même pas de quoi manger. Et aussi parce qu'il était dans le donjon, il était complètement perdu dans le temps. Et il est fort probable qu'une semaine se soit écoulée depuis sa renaissance. Ou trois jours. Ou peut-être deux. Peut-être même qu'une demi-journée s'était écoulée. Arthur n'en était pas sûr. Et sa sœur Corneia, il se demandait si elle s'inquiétait pour lui. Et c'était le cas. Il ne s'est donc pas présenté à la maison pendant plusieurs jours. Et elle ne s'en est pas souciée du tout. Et le fait qu'elle lui ait dit un jour qu'il serait dangereux pour quelqu'un comme lui de voyager avec elle. Qu'il ferait mieux de partir. Et maintenant, Arthur est sûr que sa sœur ne pense même pas à lui. Mais soudain, Arthur se met à secouer la tête car il se rend compte que arrêtez d'y penser. Et c'est peut-être à cause du donjon lugubre. Mais s'il continue à penser ainsi, il va complètement sombrer dans la dépression. Et maintenant, il aimerait sortir d'ici le plus rapidement possible. Mais tant qu'il n'a pas fixé le niveau, vous ne devez pas quitter cet endroit. Et quelques heures plus tard, un loup aux yeux rouges du septième niveau est apparu près d'Arthur. Et dès que le loup aux yeux rouges s'approcha d'Arthur, qui était couché sur le sol. Arthur se crispe un peu car une idée lui vient à ce moment-là. Que si elle le vint, elle gagnera plusieurs niveaux d'un coup. Seulement, il y avait un petit problème. Le loup était supérieur à Arthur en force et en vitesse. Après tout, il avait le septième niveau et Arthur le troisième. Et il ne comprenait pas s'il pouvait même le vaincre. Mais sans y réfléchir à deux fois, Arthur a décidé qu'il réussirait à coup sûr. Après tout, ce n'est pas un cadavre sans cervelle et il utilisera des russes pour le vaincre. Et il a eu la chance qu'il ait cru à sa mort et qu'il ne se soit pas intéressé à lui. Ce qui lui a permis d'étudier ses habitudes en l'observant de loin. Et en faisant des marques sur les murs, Arthur a compris que c'était le territoire de ce loup. Puis il a décidé d'élaborer un plan pour détruire son ennemi. Un peu plus tard, lorsque le loup a fait plusieurs cercles, il commence à retourner à sa tanière. Mais soudain, il ne comprend pas d'où viennent les squelettes et les objets éparpillés à sa place. Seul le loup s'est approché des objets pour les renifler. Arthur se lève aussitôt et prenant son épée, commence à attaquer le loup. Et Arthur a finalement réussi à blesser son adversaire. Le loup se mit alors à aboyer furieusement dans différentes directions. Mais Arthur savait qu'il n'avait qu'à faire semblant d'être mort à côté des sacs. Et il décida immédiatement de vérifier s'il y avait de la nourriture dans les environs. Mais au même moment, le loup et Arthur commencèrent à tomber de la falaise. Et dès qu'ils sont tombés de la corniche, Arthur a continué à infliger des dégâts au loup. Et le fait qu'Arthur ne soit constitué que d'os lui confère une mobilité et une légèreté particulière. Et c'était un bon adversaire. Mais sa chanson était chantée, pensait Arthur. Mais soudain, le loup semble bénéficier d'un second souffle et commence à s'élever du sol. Avec ses dents acérées, il parvient à s'agripper à l'épée qu'Arthur tient à la main. Et après cela, le loup jeta Arthur à terre et commença à ronger sa main en os. Et dès que le loup a arraché la main en os de notre héros, Arthur a compris qu'il ne pouvait pas se contenter d'abandonner. Et frappant le loup de sa main, il comprit que la fin allait arriver. Après tout, avec une telle douleur, le loup ne pouvait plus se battre normalement. Et dès qu'Arthur eut terminé, il commença à se lever et à regarder le loup immobile qui était couché près de ses pieds. Et le fait qu'Arthur ait gagné et ait pu enfin obtenir 11 points d'expérience, son niveau a été augmenté à partir du troisième. Et le fait qu'il ait atteint le niveau maximum. Arthur n'arrivait pas à croire qu'il avait pu réaliser de tels progrès en seulement quelques jours. Et que son nouveau corps avait contribué à l'augmentation de son niveau. Et, d'une manière ou d'une autre, il avait instinctivement compris ce qu'il fallait faire pour évoluer. Et dès qu'il s'est approché de l'étrange lac, sa première évolution a commencé. Et tout son corps se mit à briller d'une couleur éclatante. Son corps osseux a commencé à changer. Et après un flash vert lumineux, Arthur a commencé à se rapprocher de la forme humaine. Et bien, dès que sa transformation s'est achevée, Arthur a regardé dans le reflet du lac et a vu qu'il s'était transformé en goule. C'est la forme démoniaque d'un démon mangeur de cadavres. Elle a des griffes et des crocs à serrer. Son plus grand avantage est sa capacité à se régénérer. Et ce petit corps a des traits faciaux allongés. Et Arthur s'est rendu compte qu'il devenait définitivement plus humain. Et maintenant sa main semble aller bien. Et apparemment c'est dû à l'évolution. Et le fait que les paramètres d'Arthur sont devenus beaucoup plus élevés. Et qu'il dispose enfin d'une bonne compétence de régénération. Et le fait qu'Arthur ait enfin reçu une compétence utile. Même si pour cela il ne voulait pas devenir un monstre. Mais la goule avait un niveau maximum de douzième. Et lorsqu'il augmenterait son niveau, il pourrait évoluer à nouveau. Et pour lui, c'était au moins une sorte de bonheur dans cet endroit morne. Et il devait continuer dans le même esprit parce qu'il n'avait plus le choix. Et il doit relever le niveau pour évoluer et redevenir un humain. Puis l'aventurier le plus puissant du pays. Et dans le test suivant qui est apparu devant Arthur, il s'agissait d'un monstre souris de niveau 5. Et dès qu'Arthur a donné un coup d'épée, il s'est rendu compte qu'il lui était difficile de tenir cette épée car ses griffes le gênaient trop. Et maintenant, il ne comprend pas tout à fait comment il doit se battre. Mais alors qu'il élabore son plan idéal, la souris monstre lui assène un coup de patte en plein dans l'estomac. Arthur se mit alors à sauter sur le côté. Et dès qu'il s'est arrêté, il a lancé son épée droit sur son adversaire. Mais bientôt, la souris dévie facilement l'épée qui vole vers elle. Et Arthur s'est immédiatement précipité sur elle et a commencé à la frapper à main nue. Et il se rendit compte qu'il allait devoir tuer ce monstre à l'aide de ses griffes. Mais dès qu'il a vaincu le monstre souris, il a reçu 7 points d'expérience et son niveau est passé de la 5e à la 6e place. Et immédiatement après, Arthur a commencé à prêter attention à sa fenêtre de notification et à réaliser que même si son évolution n'était pas imminente, il avait besoin du 20e niveau. Et le fait qu'au moment où son corps a été blessé, il a commencé à utiliser sa compétence de régénération. Et guérir les tyrans que la souris monstrueuse lui a donné. Mais non pas que le fait d'être une goule soit certainement mieux pour lui que d'être un squelette. Mais maintenant, Arthur a faim et il doit trouver un moyen d'étancher sa soif de faim. Et un peu plus tard, il a résolu ce problème, toujours près du monstre qu'il a tué. Et la viande qu'il a mangée était un sale monstre de rat. Mais il avait tellement faim qu'il n'a pas pu résister à l'envie de la manger. Et maintenant, Arthur a découvert qu'il était finalement devenu un monstre. Bien qu'en fait, il se soit levé plus humainement et qu'il ressente maintenant le besoin de se nourrir. Et le fait qu'il s'est encore rapproché de son objectif. Il n'a donc pas l'intention de mourir de froid ici. Et quelques jours plus tard, Arthur affrontait déjà son prochain adversaire. Un orc du 14e niveau. Ce combat n'a pas duré très longtemps car Arthur était maintenant très adroit et fort. Et à l'aide de quelques coups, il a pu vaincre son adversaire et a pu gagner 33 points d'expérience. Son niveau est passé de 13 à 14. Et le fait qu'il continue d'élever son niveau avec succès, il n'était pas du genre à s'arrêter une seconde. Et grâce à sa capacité de régénération, il ne peut pas particulièrement planifier les tactiques de combat. Et que peut-être grâce à ses caractéristiques raciales, Arthur ne se sentait toujours pas fatigué. Et il lui restait 6 niveaux à monter avant l'évolution. Et grâce à sa nouvelle force, il a augmenté son niveau assez rapidement. Et il est maintenant encore plus fort qu'avant. Alors qu'il n'était qu'au niveau 9. Et Arthur, qui s'était assis près du mur, pensait au fait que peut-être, dans la prochaine évolution, il serait encore plus humain. Mais il pensait maintenant à sa sœur. Il était très intéressé par la façon dont elle s'y prenait. En effet, ils étaient autrefois très proches. Mais depuis quelques années, ils ont perdu tout contact l'un avec l'autre. En raison de son habileté, il n'est jamais devenu un aventurier. Et il a dû travailler comme guide pour d'autres. Il ne gagnait pas beaucoup d'argent. Et bien entendu, il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille. Mais contrairement à Arthur, sa sœur a su éveiller des compétences magiques et est devenue une aventurière. Et pendant qu'ils étaient à la maison, Arthur parlait de sa sœur qui s'était vraiment élevée au rang de S. Mais elle s'est soudain arrêtée et a commencé à se retourner pour faire face à Arthur. Arthur a continué à dire que c'est merveilleux parce qu'il n'a même pas atteint le rang D. Ce à quoi sa sœur a répondu que le fait d'être un faible qui s'accroche au rêve ridicule de devenir un aventurier lui donne un air trop pathétique. Et une personne aussi stupide ferait mieux de vivre une vie ordinaire. Et cette situation est celle d'un frère sans talent et d'une sœur prometteuse. Dès qu'elle est devenue aventurière, elle a commencé à le mépriser. Puis ils ont commencé à moins communiquer et il a commencé à rester plus longtemps au travail, se sentant insignifiant par rapport à l'arrière-plan. Mais Arthur ne comprenait pas, assis dans la grotte, si sa sœur s'inquiétait pour lui. Bien sûr que non. Et s'il vient à elle sous cette forme, elle l'achèvera immédiatement. Et le fait que maintenant, il ne peut même pas parler normalement. Et maintenant, il devrait s'entraîner avec ses cordes vocales. Mais au même moment, Arthur a commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Et il a d'abord cru qu'il s'agissait d'une sorte de gobelin. Mais à en juger par le son, ce n'était pas lui. Mais dès qu'il s'est retourné et a regardé au coin de la rue, il a vu trois personnes. Et c'est à ce moment-là qu'Arthur a pris peur. Après tout, il ne s'agissait pas seulement de personnes. Mais sa sœur Cornelia était là. Mais en les espionnant, Arthur ne comprenait pas, car ce donjon était à côté de leur ville. Mais pourquoi sa sœur est-elle venue ici ? Et s'il le voit, c'est la fin pour lui. Et il doit partir d'ici tout de suite. Mais à ce moment-là, Cornelia a demandé à ses subordonnés si les médicaments étaient vraiment épuisés. Ce à quoi le gars s'est excusé et a dit que cela semblait être le cas. Mais une autre fille de leur compagnie a commencé à dire qu'il était bon qu'elles prennent des médicaments supplémentaires pendant leur voyage. Et Cornelia commence à dire que c'est la base des principes. S'ils sont mordus par un monstre, comment faire autrement pour sauver leur vie ? Mais l'autre fille a continué à dire que ce n'était pas si grave, car de toute façon, si elle est blessée par des monstres, elle ne se transformera pas en monstre. La potion peut donc sauver une personne. Mais comment lui faire confiance ? Il n'a même pas pu se préparer correctement pour la randonnée. Mais après avoir entendu cela, l'homme a commencé à se fâcher et lui a répondu qu'il avait en fait répondu à sa demande soudaine et qu'elle pouvait au moins le remercier un peu. Et Cornelia lui a répondu qu'il avait lui-même accepté cette campagne et que la vie des gens était en jeu et qu'il ne l'avait même pas compris. Et le fait qu'apparemment, il se comporte absolument comme ça avec tout le monde. Et pendant tout ce temps, Arthur entendait leur querelle. Mais il s'est soudain retourné et a commencé à réfléchir au fait qu'elle pouvait se comporter plus doucement avec les gens et qu'elle avait bien sûr raison, mais tout de même. Mais d'une manière ou d'une autre, Arthur, en balançant ses bras, s'est accroché au bord du mur. Et un détachement de personnes a entendu ce bruit et ne comprenait pas s'il s'agissait d'une sorte de monstre qui se cachait au coin de la rue. Et au même moment, ils commencèrent à se préparer à la bataille. Et Cornelia commence à utiliser sa compétence flèche de glace. Et même si Arthur a compris que les compétences de sa sœur étaient liées à la magie de la glace. Et dès que Cornelia a commencé à utiliser ses compétences, ses tirs magiques de glace ont commencé à voler vers Arthur, qui se cachait dans le coin. Et bientôt, elle était encore capable de le blesser. Et dès qu'ils ont franchi tous ensemble le coin de la rue, ils ont vu Arthur en face d'eux. Et le gars a commencé à dire que ce n'était qu'une goule. Et il n'est pas très fort, bien qu'il soit tenace. Arthur, debout devant eux, ne comprend pas ce qu'il doit faire maintenant. Après tout, ils l'ont quand même trouvé comme ça. Et le pire, c'est que c'est Cornelia et ses amis qui l'ont découvert. Lena commence immédiatement à dire que les goules ont la capacité de se régénérer rapidement. Mais Drake, qui se tenait à côté d'elle, a décidé d'attaquer Arthur tous ensemble. Mais Cornelia, la plus intelligente d'entre elles, a dit que si elle frappait sans réfléchir, il riposterait et que le succès d'une bataille réside dans l'attaque et la défense contre les attaques d'un monstre. Et qu'il est stupide de ne compter que sur sa force. Et puis Adam a compris que tout allait mal parce qu'il ne pouvait pas faire face à une seule personne. Mais là, il y en avait trois en même temps. Il a également remarqué que sa sœur était au niveau 18 et il ne comprenait pas pourquoi elle était devenue si forte. Et pourtant, Arthur a décidé qu'il devait d'une manière ou d'une autre les distraire et les éviter. Mais Drake décide quand même d'agir et active sa compétence. Il décide de transformer Arthur en charbon. Et au même moment, utilisant sa compétence d'enrobage de flammes, il commença à attaquer Arthur. À la suite de Drake, Lena a également commencé à jouer la comédie. Et au même moment, Lena, grâce à son talent de lévitation, a pu sauter par-dessus Arthur et se retrouver derrière lui. Mais Arthur ne s'attendait pas à une telle vitesse de la part de cette fille et se retourna. Il vit que Lena commença immédiatement à l'attaquer avec son épée. Mais Arthur parvint à tendre la main, protégeant ainsi son visage. Mais il y avait quand même deux problèmes maintenant. Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas esquiver les tirs de ce type. Et s'il ignore cette acrobatie, il meurt immédiatement et ne peut être distrait une seconde. Et le fait qu'il y a immédiatement un fort décalage entre leurs niveaux. Mais il ne peut pas s'échapper car il devra maintenant les combattre. Et le fait qu'Arthur ne voulait pas les combattre. Mais il se rendait compte qu'il n'avait pas le choix. Et au même moment, Drake commença à crier à Arthur. Ce qu'il allait dire à ce sujet et commença à balancer son épée de feu. Mais Arthur n'était pas un monstre sans cervelle. Et contrairement à un monstre, il pouvait réfléchir à la façon de gagner. Et au même moment, Arthur lança une pierre qui se trouvait près de ses pieds directement vers Drake. Mais celui-ci leva son épée et put s'en défendre. Et Drake a commencé à dire qu'il jetait aussi des pierres. Apparemment, il n'aimait pas cette situation. Mais Arthur, au même moment, a saisi sa chance et s'est approché du Drake juste à côté de lui. Et au même moment, Arthur frappa Drake de sa main en plein sur la tête. Et Arthur s'est également rendu compte que ses griffes sont vraiment une arme mortelle. Mais alors que ses ennemis sont dans la confusion, Arthur décide qu'il est temps pour lui de s'enfuir. Et le fait qu'il n'est pas prudent de poursuivre les monstres dans le donjon. S'il s'enfuit, les gens devront le laisser tranquille. Mais pendant qu'Arthur s'enfuyait, Drake commença à reprendre ses esprits, se tenant le menton à l'endroit où il l'avait reçu. Et sa partenaire Lena a commencé à courir tout droit en utilisant ses compétences. Mais en s'enfuyant, Arthur s'est rendu compte que si cette fille le poursuivait, il devra alors l'installer plus rapidement qu'elle n'utilise sa compétence. Lena tente de rattraper Arthur à toute vitesse, mais elle voit soudain qu'il commence à faire demi-tour. Et à ce moment-là, Arthur a réalisé que grâce à son incroyable régénération, il serait capable d'encaisser l'attaque directe de la jeune femme. Et après cela, il jettera sa lame de côté. Et dès que son épée s'est plantée dans la roche, Lena s'est demandé comment cela avait pu se produire. Mais Arthur se réjouit de cette tournure inattendue, car les goules ne sont pas aussi écervelées qu'elle le pensait auparavant. Au même moment, Cornelia décida qu'elle ne resterait pas là à regarder ses amis se faire battre, et décida d'utiliser sa compétence grêle de lance de glace. Dès qu'Arthur s'en aperçut, il se retourna et comprit qu'il allait avoir très mal. Après tout, un grand nombre de lance de glace volait directement vers lui. Et bien que certaines copies herche volées, les deux autres ont touché sa jambe gauche. Et tombé à terre, Arthur s'arrête de bouger car il est gravement blessé, et sa sœur qui se tient derrière lui décide d'agir à coup sûr. Mais à ce moment-là, Lena s'est précipitée et a commencé à dire qu'elle n'attendait rien d'autre de leur reine des neiges Cornelia. Et Drake, qui commence à se lever, dit qu'il a tellement envie d'en finir lui-même avec ce monstre et d'élever enfin le niveau. Mais Cornelia a répondu à Drake qu'il s'était comporté comme un idiot agressif et qu'il avait payé pour cela. Et s'il avait été plus retenu, il aurait gagné tout de suite, et ils auraient évité cette agitation inutile avec une simple goule. Machine terre, Arthur a compris qu'il allait mourir s'il ne faisait rien. C'est à ce moment précis qu'il se relève, et qu'il est grièvement blessé. Arthur s'est rendu compte qu'il ne pouvait même pas se lever, car ses os étaient également endommagés. Oui, et les muscles sont arrivés à leur terme et ont été si lourds très tôt que s'il n'avait pas été un monstre, il serait déjà mort ici. Et le fait que Cornelia lui ait arraché les jambes d'un seul coup, et le fait qu'il avait la chance d'avoir une compétence de régénération utile dans son arsenal, et qu'avec l'aide de celle-ci, Arthur a commencé à guérir à ce moment précis. Et le fait que même s'il était guéri, il ne pouvait pas rester debout longtemps. Il n'avait que le temps de s'enfuir. Et au même moment où Cornelia est sous le charme, Arthur se rend compte qu'il n'a qu'une seule chance de le faire. Et au même moment, Cornelia commença à utiliser sa magie de glace, et invoque un énorme trident de glace à partir de ta sphère magique. Si Arthur ne s'échappe pas maintenant, sa sœur l'achèvera. Et pendant que Cornelia préparait son trident de glace, Arthur commence à comprendre que s'il ne peut pas s'échapper maintenant, qui sera sa petite sœur pour l'achever ? Et tant que sa jambe ne sera pas complètement régénérée, il ne pourra rien faire et l'attaquer de front est stupide, car elle utilise immédiatement sa magie. Et Arthur devra désormais réfléchir à ce qu'il convient de faire dans une telle situation. Après tout, s'il est attaqué, il n'aura qu'à prier pour que la régénération le guérisse complètement. Mais soudain, Arthur se souvient qu'il voulait s'entraîner à parler. Et au même moment, il s'est pris la gorge et a commencé à crier pour sa sœur et moi. Et sa sœur a commencé à comprendre qu'il s'agissait de la voix de son frère. Et au même moment, une énorme explosion se produisit grâce à sa compétence de lance de glace. Mais Arthur a tout de même eu de la chance que la lance de glace ne lui ait pas foncé dessus, mais qu'elle se soit écrasée juste à côté de ses pieds. Et Drake, qui se tenait près de Cornelia, se mit à crier pourquoi elle avait raté son coup d'aussi près. Mais Arthur, allongé sur le sol, se rend compte qu'il est trop près et qu'il lui suffit d'un peu plus pour dire adieu à sa vie. Et il a eu la chance que, même si j'étais sa sœur, cela lui ait sauvé la vie. Mais Cornelia ne comprenait pas pourquoi elle hésitait soudain. C'est à ce moment-là qu'Arthur a réalisé que le yoga était enfin en ordre et qu'il pouvait s'échapper rapidement. Mais Cornelia a soudain recommencé à utiliser ses compétences en matière de glace. Mais Arthur a quand même changé d'avis et a sauté directement vers sa sœur avec une expression stupide sur le visage. À cause de laquelle il a fait si peur à Cornelia qu'elle a commencé à perdre l'équilibre. Et tombant directement sur le sol, Cornelia commence à dire qu'elle a mal. Mais Arthur en profite pour s'enfuir. Et Cornelia qui l'observait ne comprenait pas pourquoi ce monstre lui faisait peur et commençait immédiatement à s'enfuir. Car il est trop intelligent pour un monstre. Mais son camarade Drake est toujours irrité et commence à demander à Cornelia ce qui ne va pas et pourquoi elle a laissé ce monstre s'échapper. Mais Cornelia n'écoutait personne et n'était que dans ses pensées. Car elle commençait à deviner sur le fait qu'un corps humain mort vivant est ressuscité après sa mort et transformé en monstre dans un donjon. Et elle en a entendu parler. Mais elle a tout de même réalisé que cela ne pouvait pas arriver. Et quelques minutes plus tard, Arthur s'est enfui en courant et s'est caché au coin de la rue, il s'est rendu compte qu'il était trop près et qu'un peu plus aurait été la fin. Et le fait qu'il n'a pas eu la chance de rencontrer des aventuriers de haut niveau. Mais malgré tout, Arthur était très reconnaissant au Seigneur Dieu pour le fait que l'utilisation des compétences comme la manne du ciel, la régénération, est un tel sang. Et le fait qu'il devait éviter de rencontrer des aventuriers et se concentrer sur la recherche de monstres. Mais il n'arrivait toujours pas à croire qu'il pouvait rencontrer sa sœur ici, et même sous une telle apparence. Et depuis longtemps, il n'avait pas vu sa sœur se promener dans le donjon. Après tout, il avait l'habitude de l'emmener avec lui pour explorer le territoire. Mais elle a rapidement élevé son niveau et a cessé de l'accompagner. Et tout cela, c'était du passé. Et maintenant, Arthur doit les éviter comme le feu et se cacher très bien pour ne pas attirer l'attention de qui que ce soit. Et en observant sa sœur et ses amis, il s'est rendu compte qu'ils avaient décidé de prendre un chemin différent. Et Arthur décida qu'il ferait mieux de partir dans l'autre direction et qu'ils ne se rencontreraient certainement pas. Mais dès qu'il a commencé son voyage, il s'est rendu compte que dans cette direction se trouvait la partie la plus profonde du souterrain, et qu'elle allait y aller de toute façon. Il ne le comprenait pas. Après tout, les gens ordinaires ne sont pas capables de rester dans les donjons pendant très longtemps, parce que le corps humain est différent de celui de ces monstres, et qu'ils ne peuvent pas résister aux conditions locales. Et pour les gens, rester ici longtemps équivaut à une condamnation à mort et le corps s'épuise très rapidement en raison de la pression magique de l'air. Et un voyage dans un donjon est toujours bien planifié. Les aventuriers sont souvent accompagnés de guides qui leur proposent des chemins sûrs et rapides. Et s'ils vont plus loin, ils mourront certainement. Mais Arthur se rendit compte que s'il essayait de les arrêter, cette fois-ci, il l'achèverait définitivement. S'il existe, il les observera de loin. Et peut-être que ce plan fonctionnera. Mais un peu plus tard, les aventuriers ont vu devant eux quelque chose qu'ils ne s'attendèrent pas à voir ici. C'est l'ami de l'aventurier qui s'est couché, mais Cornelia a décidé de descendre pour vérifier s'il était encore en vie. Le vrai Drake à côté d'elle, avec Lena, a décidé que son amie avait été nettoyée et que même l'argent avait été volé. Mais au même moment, Cornelia se lève et dit à ses camarades de la suivre plus loin. Mais Jake a soudain commencé à paniquer et a demandé à Cornelia si elle voulait toujours continuer à marcher. Et Lena elle-même a commencé à dire que cela pouvait être dangereux. Mais Cornelia leur a dit qu'elle n'en était pas à son premier voyage au donjon. « Je ne suis pas assez préparé pour aller de l'avant. S'ils continuent leur chemin selon le plan initial, alors tout ira bien. » Mais Jake a pensé au fait qu'elle se considère toujours comme le chef local et qu'elle a la mauvaise habitude de se placer au-dessus des autres. Et Arthur, qui les observait depuis le coin de la rue, n'en revenait clairement pas qu'après ce qu'ils avaient revu, ils décident encore d'explorer plus avant. Car plus ils vont loin, plus ils rencontrent de monstres. Et la plupart des monstres vivent dans les profondeurs des donjons, contrairement aux humains. Les monstres adorent les endroits où il y a une grande concentration de manas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et le fait que tout peut arriver dans le donjon, il faut donc toujours être sur ses gardes et ne pas prendre de risques. Et Arthur s'attendait à ce que sa sœur ne soit pas aussi têtue. Mais il ne comprend pas pourquoi elle est prête à risquer sa vie. Et au même moment, une énorme main avec une énorme bûche apparue sur le chemin des aventuriers. Et au même moment, Lena bondit sur le côté en voyant un monstre aussi énorme. Mais il s'agissait d'un ogre de haut niveau et son niveau était de 22. Et dès Arthur le vit, il réalisa qu'il n'avait pensé qu'à cela. Les monstres de ce niveau se trouvent généralement dans les profondeurs du donjon. Mais celui-ci est apparu bien plus tôt que son habitat. Et cet ogre a effrayé tout le monde, sauf Cornelia, car elle était prête à passer à autre chose. Mais soudain, un énorme orgue s'est mis à crier très fort et a semblé suggérer qu'il était le chef ici. Et les trois aventuriers restèrent debout à regarder cet énorme monstre, ne sachant pas quoi faire ensuite. Mais aussi Arthur, qui se cachait dans un coin et observait les plus intéressants. Et il ne comprenait pas ce que sa sœur allait faire. Après tout, ils ont une trop grande différence de niveau. Et ils ne peuvent pas vaincre cet énorme orgue. Et le fait qu'Arthur devrait les aider. Mais il se rend vite compte que c'est une mauvaise idée. Après tout, s'il sort, il s'avérera qu'il s'agit pour eux d'un monstre ordinaire. Et le fait qu'ils sortent ne fera que semer la panique dans la vidéo. Et maintenant tout. Ce qu'il peut faire, c'est de les regarder depuis le coin de la rue. L'un des aventuriers de Drake ne comprenait pas ce qu'ils devaient faire maintenant. Après tout, il avait déjà dit qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Mais Cornelia lui répond qu'avec l'aide de la magie, ils peuvent facilement faire face à un ogre de ce niveau. De plus, ils sont beaucoup plus nombreux et peuvent travailler ensemble. Mais malgré tout, quelle que soit leur habileté, les aventuriers doutaient d'être capables de faire face à ce jeu de muscles. Et que s'ils tentent de s'échapper, cet ogre les rattrapera et les tuera. Et qu'ils n'ont plus le choix. Et au même moment, Jake commença à utiliser sa compétence d'épée à revêtement de flammes. Et dès qu'il commença à agir, l'énorme ogre brandit à son tour son arme et jeta Jake sur le côté. Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait même pas l'approcher normalement. Mais Lena commence elle aussi à agir. Et à l'aide de sa compétence de lévitation, commence à gagner énormément de vitesse. Et courir tout droit derrière l'énorme ogre. Mais cette vitesse ne suffit pas car l'ogre réussit à la remarquer. D'où la confusion de Lena. Et au même moment, l'ogre l'a frappée avec sa masse. C'est pourquoi Lena a commencé à perdre l'équilibre. Et s'en apercevant, le Drake a commencé à crier à son partenaire d'être plus prudent. Mais Lena l'avait déjà compris car elle venait d'être assommée par une simple baise. Et elle se rendait compte que ce monstre était très fort. Mais au même moment, Cornelia commença à agir, invoquant ses flèches de glace. Et l'une des flèches se planta directement dans l'arme de l'ogre. L'autre s'est écrasé directement dans ses côtes. Cela ne suffit pas car l'ogre saisit la flèche de glace et commence à la découper. Et au même moment, il a pu facilement le briser en morceaux. Et Cornelia, qui regardait cela, n'en croyait pas ses yeux car sa peau était si forte que même la magie de la glace ne pouvait l'emporter. Et en regardant cela, Arthur s'est rendu compte que maintenant, tout évoluait très mal. Et il est intéressant, bien sûr. Ils ne sont forts que pour travailler en équipe. Ils ne savent pas comment. Et il ne comprenait pas pourquoi sa sœur avait décidé de les accompagner si loin dans le donjon. Mais Cornelia est restée à la même place et a commencé à se demander si elle devait agir maintenant. Et serrant son bâton, elle décida qu'elle n'avait plus le choix et qu'elle devait utiliser le sort le plus puissant. Si cela ne marchait pas, au moins il pourrait s'échapper. Cependant, ce sort a une courte portée et peut être facilement esquivé. La deux doit donc le distraire pour qu'il ne fasse pas attention à elle. Mais Drake pensait que ce n'était pas réaliste. Après tout, il ne pouvait même pas le frapper. Il n'avait pas assez de maladresse ou de pouvoir magique. Si cela continue, ils mourront tous ici. Mais Cornelia continuait à crier à ses camarades de distraire le monstre et s'il restait immobile comme ça, elle ne pourrait rien faire. Et Cornelia a décidé qu'elle ne pouvait pas mourir dans un tel endroit. Après tout, ils ont encore une chance de gagner. Mais Drake ne pouvait pas croire qu'elle voulait encore se battre et était-elle vraiment folle ? Oui, elle a un talent merveilleux, mais maintenant, il est inutile. S'il tente de s'échapper maintenant, l'ogre le rattrapera et l'achèvera. Mais grâce à Cornelia, ils auront encore une chance. Au même moment, Drake appelle Lena auprès de lui et commença à lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Et dès qu'elle a entendu ces mots de la bouche de son camarade, ils ont commencé à agir. Mais Arthur, qui se tenait au coin de la rue, ne comprenait pas ce qu'il faisait. Au même moment, un énorme ogre se mit à agir et à attaquer les aventuriers. Tout en brandissant son énorme arme, il ne laissait personne s'approcher de lui. Et Cornelia, qui se tenait derrière, pensait seulement que si ces camarades l'avaient attiré encore plus près, elle aurait pu utiliser sa technique. Mais elle se rendit compte que c'était leur maximum. Et le fait que maintenant, c'est risqué. Mais elle a décidé d'essayer de frapper avec le trident de glace maintenant. Eh bien, dès que Cornelia a commencé à préparer son sort, Drake a crié haut et fort que c'était le moment d'agir. Et au même moment, Drake et Lena échangeaient un regard. Et pendant que Cornelia continuait à accumuler de la puissance magique pour utiliser son sort de glace, ils se sont mis à courir à toute vitesse dans l'autre direction. Et Cornelia ne comprenait pas ce qu'il faisait. Mais en s'enfuyant, Lena dit à Corneille de ne pas se laisser distraire car devant elle se trouve un énorme monstre qui est prêt à l'abattre. Mais Arthur, qui observe la scène depuis le coin de la rue, se rend compte que 16 de là vont abandonner Cornelia à la dernière minute. Mais Cornelia avait déjà décidé qu'elle continuerait à se battre. Après tout, elle n'a plus d'autre choix que de vaincre ce terrible monstre qui se tient devant elle. Et à l'aide de son trident de glace, elle décide d'achever le monstre d'un seul coup. Mais dès que l'ogre vit cette attaque, il décida qu'il pouvait l'esquiver, même si son visage était effrayé. Et à la même seconde, le trident magique vola presque jusqu'à la cible. Mais Cornelia se trompa un peu et frappa directement dans la main. À cause de laquelle, l'énorme monstre se mit à hurler de douleur. Et au même moment, Cornelia se réjouit d'avoir réussi à le vaincre. Mais c'était loin d'être fini. Après tout, l'ogre avait une autre main dans laquelle il tenait son arme et l'agitait. Il frappait Cornelia de toutes ses forces. Et elle s'est envolée à toute vitesse. Et au même moment, l'énorme monstre se mit à hurler frénétiquement en direction de toute la grotte. Et s'en apercevant, Arthur se met à courir vers sa sœur pour l'aider. Mais soudain, Drake, s'enfuyant, se mit à crier à Cornelia que tout était de sa faute et que c'était elle qui avait décidé d'aller si loin, bien qu'on l'ait mise en garde. Et elle ne trouvera pas son frère dans ce donjon et il doit être mort depuis longtemps. Mais Arthur, en entendant cela, n'en croyait pas ses oreilles. Mais au même moment, l'énorme ogre se mit à attaquer Cornelia qui gisait sur le sol, grièvement blessée. Et allongée sur la terre, Cornelia ne comprenait pas pourquoi Arthur était venu ici car il est si faible. Et où est passé son frère à la tête vide ? Et au même moment, l'énorme orgue décide d'achever Cornelia d'un seul coup. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de s'élancer, Arthur s'est précipité sur lui et l'a frappé de toutes ses forces en plein sur son énorme tête. Et dès que le coup se produisit, l'ogre ne put comprendre ce qui s'était passé. Or, Arthur se tient devant lui, prêt à se battre jusqu'à la mort et à demander pardon à sa sœur, qui gisait sur le sol, inconscient. Arthur décida qu'il serait désormais l'adversaire de cet énorme voyou. Eh bien, Arthur est resté planté là, sans comprendre comment il devait agir maintenant. Et le fait qu'un énorme monstre se dresse maintenant devant lui. Et dès que l'ogre a brandi son arme, Arthur a esquivé à temps. Et après une esquive réussie, Arthur s'est baissé pendant que le monstre balançait son énorme massue. Mais Arthur comprend que non seulement il lui est inférieur en termes de niveau, mais qu'en plus son bras a été arraché. Mais cela n'affecte en rien sa force. Et le plus important, s'il perd, sa sœur mourra aussi. Arthur ne peut donc pas s'échapper maintenant ou perdre face à ce monstre. Et dès qu'Arthur a bougé, il s'est précipité sur l'ogre et a réussi à le blesser. Et après cela, notre héros a ramassé la pierre de glace de sa sœur et le lance directement sur la tête de l'ogre. Et tandis que l'ogre est confus, Arthur décide qu'il est temps d'agir. Mais dès qu'il s'est approché de lui, le cuisinier a brandi son arme et a frappé Arthur en plein sur le bras. Et à cause d'un coup aussi violent, Arthur se rend compte que son bras est maintenant cassé. Et il pensait que s'il l'attaquait du côté de son bras coupé, il aurait une chance de le blesser d'une manière ou d'une autre. Mais la tâche n'est pas plus facile aujourd'hui. Et le fait que, même privé d'un bras, il est beaucoup plus fort que lui. Et Arthur ne pourra pas l'atteindre depuis l'angle mort et il doit trouver un autre plan. Et dès qu'Arthur se mit à courir vers l'ogre, il frappa de toutes ses forces avec son arme. Mais Arthur continue d'esquiver toutes ses attaques. Et il s'aperçut bientôt qu'il était encore difficile pour ce monstre de se déplacer d'une seule main. Et ses attaques sont sans effet car il est beaucoup plus agile, bien que son endurance ne soit pas éternelle. Cependant, s'il continue à être son blind, il se fatiguera rapidement. Mais Arthur comprend que même s'il est devenu un monstre, il reste un homme. Et les gens le comprennent beaucoup plus obstinément que les autres monstres. Mais en continuant à balancer son énorme massue, l'ogre n'arrive pas à attraper Arthur. C'est pourquoi il commence à se mettre en colère et à grogner. Mais Arthur comprend que pour lui, qui a perdu sa main dans l'écrou, c'est la seule arme avec laquelle il peut l'arrêter. Et le fait qu'Arthur n'attendait que la fin de sa patience. Car à ce moment-là, il s'est envolé dans les airs et s'est jeté directement sur l'ogre. Et après l'avoir frappé de toutes ses forces, Arthur réussit encore à lui faire sauter plusieurs dents. Et bien qu'elle n'ait pas sacrifié sa main gauche, cela vaut la peine de lui donner un coup fatal. Et le fait que le battre semblait être une mauvaise idée. Et il ne perdrait pas la tête. Mais il ne s'attendait manifestement pas à ce que cela entre dans sa bouche et le blesse de l'intérieur. Et au même moment, Arthur réussit encore à infliger le dernier coup décisif à son adversaire. Et un instant plus tard, Arthur parvint à vaincre son adversaire et l'énorme orgue resta immobilisé sur la terre. Et au même moment, Arthur reçut 128 points d'expérience et son niveau avait augmenté depuis la 14e année de la 18e et le fait qu'il l'ait encore vaincu. Mais il devait maintenant utiliser sa compétence de régénération pour soigner ses blessures. Mais dès que son bras fut guéri, Arthur réalisa que cette compétence était incroyable et qu'elle apparaîtrait avant sa mort. Mais soudain, Arthur tourne la tête et commence à remercier sa sœur pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Et même si elle le méprisait, il s'inquiétait toujours pour elle et il voulait devenir un aventurier. Mais il ne pouvait même pas se défendre. Et un peu plus tard, Arthur portait sa sœur sur son dos. Après tout, il a décidé que le plus important était de sortir Cornelia du donjon. Mais sur le chemin de la sortie, Arthur découvre une épée qu'il jette dans le donjon. Et au même moment, deux aventuriers qui se promenèrent dans le donjon entendirent un bruit étrange. Et tournèrent à la tête et ne virent pas qu'un monstre s'approchait d'eux et s'approchait lentement de la jeune fille couchée sur la terre. Et ils ne se sont pas trompés et ont immédiatement commencé à attaquer Arthur avec leurs flèches. Et au même moment, Cornelia commença à reprendre ses esprits. Et ces deux types se sont approchés d'elle et ont commencé à lui demander si elle allait bien. Ce à quoi elle a répondu qu'elle se trouvait là où elle était maintenant. Et l'un des gars a commencé à dire qu'elle avait été attaquée par une goule et qu'elle avait perdu connaissance. Mais elle ne comprenait pas ce qu'il disait. Quel genre de goulesse, donc ? Après tout, elle s'est récemment battue contre un énorme orgue. Et quelqu'un l'a-t-il vraiment amenée ici pour la sauver de l'ogre ? Mais Cornelia a commencé à se souvenir de celui qui l'a portée sur son dos et c'était son frère. Mais ce n'est quand même pas parce qu'elle a compris que si cela avait été lui, il serait resté avec elle. Mais soudain, l'un d'eux interroge Cornelia sur l'épée qu'elle tient dans ses mains. Mais dès qu'elle l'a regardée, elle a compris que cette épée était son frère, sur laquelle il était écrit qu'elle devait l'attendre. Et après avoir lu cette inscription, elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle savait que son frère était vivant et que maintenant elle serait tranquille. Mais Arthur, en s'enfuyant dans la grotte, sait qu'ils se reverront certainement. En attendant, il doit poursuivre son voyage et un jour, il deviendra définitivement un homme. Et peu de temps après, Arthur poursuit son chemin à la poursuite des monstres cannibales. Et lorsqu'il les a rattrapés, il a commencé à les détruire. Ce qui lui a permis d'augmenter son niveau et de recevoir 15 points d'expérience. Et un peu plus tard, lorsqu'il eut fini d'exterminer les monstres des cannibales, il s'assit sur une pierre pour se reposer. Et lorsqu'il mangea l'un des monstres, le goût était dégoûtant pour lui et il sentait la rouille. Et ses tentacules étaient comme du caoutchouc. La peau était très dense, comme du métal. Et les entrailles sont pourries comme un animal mourant. Et après la mort, Arthur a commencé à manger les cannibales qu'il avait dévorés. Et si quelqu'un lui avait raconté cela dans le passé, il aurait considéré ce qu'on lui disait comme une plaisanterie. Mais bien sûr, il les déteste parce qu'ils l'ont dévoré et n'ont laissé que ses os. Et il n'a jamais voulu devenir comme eux et les dévorer. Et généralement, les monstres de même rang ne se battent pas entre eux et les gens ne restent pas longtemps dans les donjons à cause de la forte concentration de manas. Mais le plus important, c'est qu'Arthur a atteint le niveau 18, qu'il s'est transformé de la goule liche et qu'il ressemble de plus en plus à un humain. Et Arthur se demande quel sera son prochain stade d'évolution et s'il pourra sortir en ville sous une nouvelle apparence. Mais en réalité, ce n'est pas si important pour l'instant. Après tout, il ne lui reste que deux niveaux avant la prochaine évolution. Seulement après, sa nouvelle évolution ne sera pas très rapide s'il ne tue que des monstres de bas niveau. Alors vous ne pouvez même pas rêver d'une montée en niveau rapide. Et d'autre part, il ne veut pas affronter les monstres du rang et le fait qu'il ne devrait pas y avoir de monstres de haut niveau ici. Arthur décida donc de se détendre un peu. Mais qui savait que juste derrière lui, quelqu'un volait lentement jusqu'à lui. Et au même moment, Arthur a senti quelque chose et a pu sauter sur le côté. Il s'est rendu compte que c'était trop près, mais il n'a pas compris de quelle force il s'agissait. Et en regardant ce monstre, il ne pouvait pas comprendre quel était son niveau. Mais la gargouille était de niveau 21. Et à ce moment précis, elle s'est mise à voler droit sur lui en brandissant son arme. Mais Arthur n'en croyait pas ses yeux car il savait que dans cette partie du donjon il y avait des monstres du 20ème niveau. Mais dès que la gargouille vola trop près de lui, elle commença à ouvrir la bouche d'où sortit quelque chose de brillant. Et dès que la gargouille a libéré sa flamme vive directement de sa bouche, Arthur a pleinement ressenti la douleur que la gargouille lui a infligée. Mais Arthur a aussi remarqué qu'après cette flamme, la gargouille s'est mise à voler droit sur lui avec son épée. Et un peu plus, elle aurait pu achever Arthur. Mais il a tourné la tête sur le côté à temps. Mais ses gargouilles étaient tout de même capables de causer des dégâts. Et en volant sur le côté, Arthur s'est écrasé contre le mur le plus proche. Et il commence à réaliser qu'il a à peine esquivé la balle, mais qu'elle a réussi à le blesser. Et non seulement elle crache des flammes et l'aveugle avec ça, mais elle vole aussi sans faire de bruit. Et le fait qu'il ait vaincu l'ogre grâce à l'aide de sa sœur. Mais maintenant, même si son niveau est devenu beaucoup plus élevé, il ne peut pas prendre de tels risques. Et en continuant à fuir la gargouille, il pensait pouvoir s'en détacher. Mais la gargouille était aussi rapide que lui. Et en continuant à s'enfuir, Arthur se rend compte qu'il ne peut pas s'arracher à elle, quelle que soit la vitesse à laquelle il court. Mais l'argon continue de frapper à plusieurs reprises. Et peu importe à quel point Adam a essayé d'esquiver, il a quand même été capable de frapper une fois. Mais après le coup, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait même pas les gratigner. Et à la même seconde, la gargouille a commencé à attaquer Arthur. Puis il s'est rendu compte qu'elle lui était trop supérieure en compétence et en niveau. Il doit rapidement s'éloigner d'elle, mais en continuant à courir, Arthur atteint finalement le bout du tunnel et voit qu'un abîme est apparu devant lui. Et tournant la tête, il vit que la gargouille recommençait à cracher ses flammes dans sa direction. À cause de la lumière vive de la flamme, il ne voit rien. Mais la gargouille ne s'arrête pas et continue d'attaquer Arthur. Mais à un moment, la gargouille s'est précipitée sur lui et elle s'est aperçue que personne n'était apparu devant elle. Tout cela parce qu'Arthur a pu s'agripper au rebord à l'aide de ses griffes. Parce qu'il avait déjà assisté à un combat avec un adversaire similaire. Et il se rendit compte qu'il ne pouvait pas être conduit dans une impasse et qu'il était un ancien guide après tout et il sauta directement sur le dos de la gargouille. Arthur se mit à crier qu'elle ne devait pas sous-estimer ses frères de bas étage. Et dès qu'ils ont atterri sur le sol, Arthur s'est mis à la frapper de toutes ses forces. Pourtant, il réussit à vaincre les gargouilles et reçut ses 108 points d'expérience et augmenta son niveau de 18 à 20. Ses connaissances de sa vie passée lui étaient encore utiles et il n'aurait pas été facile pour lui de la vaincre de la manière habituelle. Pourtant, Arthur commença à réaliser qu'il était capable d'atteindre le 20ème niveau et le système de notification commença à indiquer que le niveau maximum de la race Hurka avait été atteint et que le niveau suivant était disponible. J'ai été très heureux de ce message d'Arthur car un ennemi puissant surgit de nulle part lui a rendu un grand service. Mais d'abord, Arthur a décidé qu'après l'évolution, il voulait immédiatement voir qui il était devenu. Et il s'est mis à espérer qu'il serait enfin comme un humain et c'est à ce moment précis que l'évolution a commencé à se produire. Et tout, ainsi que son corps, commença à changer comme si une force énorme apparaissait. Et après la lumière vive, la fenêtre de notification a commencé à indiquer qu'une nouvelle étape dans l'évolution des mimiques avait été franchie et comme si rien n'avait changé. Mais voilà qu'un masque étrange apparaît sur le visage d'Arthur. Malgré son reflet dans l'eau, Arthur se rend compte qu'il a fortement grandi et que ses vêtements sont déjà déchirés. Et pour une raison ou une autre, le masque qu'il portait ne s'est pas détaché et il ressemble encore plus à un monstre. Et il y a des rumeurs selon lesquelles l'évolution des monstres les rapproche de la force dont ils ont besoin et Arthur, de toute son âme, voulait devenir un homme. Cependant, il restera inévitablement un monstre pour toujours car il s'agit d'une race de morts vivants qui imitent les gens et les attaquent. Et on dit que les personnes qui ont réussi à voir l'essence cachée sous le masque n'en sont pas revenues vivantes et que l'imitateur est beaucoup plus dangereux. Et au même moment, Arthur décida de regarder ses caractéristiques et vit qu'il avait actuellement le 20e niveau et les compétences, il avait encore la régénération et la transformation ajoutées. Et ses paramètres sont devenus beaucoup plus froids qu'auparavant. Ce n'était pas surprenant car il était devenu un monstre du rang 2 et il pose beaucoup plus de problèmes. Les aventuriers de rang A et B sont généralement recueillis sur de tels monstres. De plus, cette nouvelle compétence est la transformation. Et Arthur s'est demandé si, avec son aide, il pourrait devenir comme une personne. Et c'est à ce moment précis qu'il a décidé de tester cette nouvelle compétence. Mais il s'aperçoit soudain que son masque commence à tomber. Et après la lumière vive, Arthur a commencé à remarquer ses changements. et en regardant dans le reflet du lac, il a vu qu'il pouvait encore se réincarner en homme. Mais il n'arrive pas à croire ce qu'il voit dans le reflet du lac et le fait qu'il a toujours une voix rauque mais qu'il peut aussi parler. Si cela continue ainsi, il pourra bientôt se transformer en un humain encore meilleur. Mais plus il restait sous cette forme, plus il perdait rapidement ses forces. Et dès qu'il a décidé de vérifier combien de mana cette compétence consomme dans la fenêtre de notification, il a vu que la compétence de transformation permet temporairement de prendre une forme humaine en consommant une unité de mana en 10 minutes. Sa réserve de mana maximale est de 26 unités, ce qui correspond à fourreur d'utilisation continue de la compétence. Et en ville, il ne pourra certainement pas vivre avec une telle limite, alors il devrait augmenter sa réserve de mana. Et Arthur se rend compte qu'en évoluant, ses points de mana deviendront encore plus importants. Et à ce moment-là, l'objectif était clair pour lui. Il devait continuer à élever son niveau et ne pas se décourager. Mais au même moment, Arthur a commencé à ressentir une sorte d'étrange tremblement de terre. Et se penchant, il commence à regarder autour de lui car il ne comprend pas ce qui se passe. Et au même moment, une énorme pierre vola près de lui. Mais quelques minutes plus tard, tout s'est littéralement arrêté. Mais Arthur ne comprenait pas ce qu'il fallait faire maintenant. Et s'agissait-il vraiment d'une surpopulation de monstres ? Et il y a des rumeurs selon lesquelles, dans les profondeurs du donjon, il y a les restes d'un énorme monstre et l'espace créé par le mana maléfique de ce monstre est un donjon. Un phénomène anormal se produit dans les donjons qui n'ont pas été nettoyés par les aventuriers depuis longtemps, la surpopulation de monstres. Et c'est pourquoi les monstres de rancées changent leur habitat habituel. Et ce n'est probablement que le début. Mais au même moment, le même monstre gargouille est réapparu devant Arthur. Et dès que la gargouille a vu Arthur, elle a commencé à sortir son arme. Arthur n'était pas vous quittez une telle réunion parce que, comme toujours, elle est apparue au mauvais moment. Et avant qu'Arthur n'ait pu élaborer son nouveau plan, la gargouille avait déjà commencé à l'attaquer avec son épée. Même le fait qu'il puisse l'attaquer sans l'épée et les griffes, il prit une énorme pierre et commença à la lancer droit sur la gargouille. Mais la gargouille se met aussitôt en colère et commence à fixer Arthur de ses yeux rouges. Mais notre héros se rend compte que, sous sa forme humaine, il n'a plus aucune force. Mais au même moment, la gargouille se mit à cracher sa flamme et Arthur commença à devenir plus chaud et plus douloureux. Mais après le feu, la gargouille a commencé à l'attaquer avec son épée. Mais Arthur a déjà réussi à se transformer en monstre et à frapper son adversaire à la tête de toutes ses forces. Arthur savait qu'ils avaient tous les mêmes tactiques de combat et qu'il avait déjà vaincu quelqu'un comme lui. Tout en continuant à porter de nombreux coups à son adversaire, Arthur se rendit compte qu'il était capable de le vaincre. Après tout, la tête d'une énorme gargouille s'est envolé sur le côté, ce qui a permis à Arthur d'obtenir ses 90 points d'expérience. Et le fait qu'il ait eu la chance, après l'évolution, d'avoir encore la régénération dans son arsenal et de pouvoir facilement soigner ses blessures. Cependant, cette fois-ci, il s'en est sorti un peu plus rapidement et il semble que l'obtention de niveau soit encore plus facile pour lui. Et les monstres sont certes forts mais sans esprit, contrairement à lui. Et plus encore, il va enfin pouvoir s'enfoncer plus profondément dans le donjon car il est devenu un monstre de rang résistant à l'énergie magique. Et Arthur sentait que la prochaine évolution se produirait très bientôt et que la gargouille n'était plus un rival pour lui. Quel que soit le nombre de gargouilles qui apparaîtrait rat ici. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de se reposer de la dernière bataille, trois autres gargouilles apparurent immédiatement devant lui. Et commençant à s'enfuir, Arthur hurle qu'il reprend ses paroles, qu'il est temps pour lui de partir. Et en se cachant derrière la pierre la plus proche, Arthur se rend compte qu'il s'est enfin échappé et que les gargouilles ne l'ont pas remarqué. Et les monstres ont commencé à changer leur habitat habituel. Leur niveau de force est adulte et quelque chose de terrible est sans doute en train de se produire dans ce donjon. Un peu plus tard, Arthur se bat contre les gargouilles. Et avec l'aide de ces nouveaux crocs incroyables, il a pu vaincre son ennemi. Et la dernière de la longue bataille, Arthur reçut ses 90 points d'expérience. Son niveau passa de 20ème à 20 et 1ème. Mais il réalisa soudain que les mimiques étaient des monstres vraiment puissants et qu'il n'aurait pas traité l'ennemi aussi rapidement avec une goule. Mais il s'aperçoit soudain que sa main est blessée. Et avec l'aide de sa compétence de régénération, il commença à guérir ses blessures et se rendit compte que les indicateurs physiques élevés, les griffes et les crocs, l'endurance, un grand nombre de compétences et le corps est beaucoup plus fort que celui d'un humain. Et la prochaine évolution est au niveau 50 et peut-être qu'il pourra enfin sortir de cet endroit. Mais tout de même, qui aurait pu penser qu'il verrait des monstres de rang si souvent et que des monstres de rang maximum D et moins vivaient dans cette zone. Mais aujourd'hui, tout est à blâmer. Certainement la surpopulation des monstres. Cela a commencé bien avant l'apparition de l'ogre dans le territoire des monstres de Baran. Si cela continue, des monstres vont remonter à la surface et terroriser la terre la plus proche. Et le seul moyen de la restaurer est de vaincre le boss principal qui vit dans les profondeurs du donjon. Et combien de problèmes ? Et qui sait combien de victimes il y aura si la surpopulation de monstres atteint son paroxysme ? Soudain, Arthur entendit quelque chose derrière lui. Et il s'est alors rendu compte que ces pas n'étaient trop pas ceux de monstres, mais ceux de personnes. Et dans le groupe de trois gars, il y avait Frank qui a commencé à dire qu'il n'y a aucun doute que la raison de l'apparition de l'ESSEM Courgoulie à ce niveau est la surpopulation que si c'était le CA, il devait revenir et informer le maître de la guilde. Mais la jeune fille ne comprenait pas de quoi il parlait. Après tout, ils doivent vaincre le chef avant que le désastre ne commence. Ah mais en se cachant dans le coin, Arthur réalisa qu'il était blic, qu'il ferait mieux de sortir d'ici au plus vite et que le niveau de ces types était définitivement plus élevé que celui du groupe de sa sœur. S'il essayait de les combattre, il mourrait à coup sûr. Et en même temps, David a commencé à dire à ses camarades qu'il ne pensera pas qu'ils seraient seuls tous les trois pour aller voir le chef du donjon. Mais leur chef a répondu que les chiffres pourraient finir par devenir incontrôlables et qu'il n'aurait plus la possibilité d'y mettre un terme comme c'est le cas aujourd'hui. David demande à nouveau à son chef s'il est sûr qu'ils pourront faire face aux monstres locaux si le processus de surpopulation est enclenché. Il semble alors trop sûr de lui. Si la surpopulation commence, le niveau et l'apparence des monstres changeront et il serait stupide d'aller au boss sans aucune information. Mais Frank a décidé qu'il serait les premiers à obtenir des matériaux du patron et à les vendre à un prix élevé. Mais son partenaire s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'espoir. Et si ce lieu devient un refuge pour les monstres, de nombreuses personnes risquent d'en souffrir et les pertes seront considérables. Cela affectera non seulement leur économie, mais le chômage et la faim risquent d'apparaître. Et dans ces moments-là, on peut être fou. Après tout, ce sont des aventuriers et leur devoir est de protéger les gens pour sauver toutes sortes de filles de divers monstres et détruire l'énorme danger qui guette les gens. Et c'est pour cela qu'ils devraient prévenir le plus tôt possible. Mais le chef a continué à affirmer que la ville natale de Chaly avait été détruite et à cause de la surpopulation des donjons avoisinants et le fait qu'ils ne peuvent plus laisser les choses en l'état et que la même chose se produise soudainement. Arthur, qui a entendu cette conversation, se rend compte que cette fille est la même que lui, bien qu'il ait eu beaucoup plus de chance. Sa ville a pu être restaurée. Et le chef a continué à dire qu'il avait raison et qu'il ne risquait pas leur vie. Mais s'ils partent maintenant, ils risqueront la vie de beaucoup d'autres personnes. Mais au même moment, l'un d'entre eux a commencé à tourner brusquement la tête derrière la pierre la plus proche et commença immédiatement à tirer sur la corde de son arc et à tirer dans la même direction. Et en un instant, la flèche vole près de la tête d'Arthur, mais qui aurait pu penser qu'Arthur serait découvert. Et le gars qui tirait à l'arc a commencé à dire à son camarade que son talent divin de chasseur avait réagi à ces pierres et qu'il y avait vraiment quelqu'un là. Mais Arthur ne comprenait pas que s'il apparaissait sous cette forme, il devrait le combattre. Et il n'avait pas le choix maintenant. Il allait devoir utiliser ses nouvelles compétences. Mais le chef était déjà prêt pour l'attaque et commença à dire à ses camarades que, sur son ordre, A, et pas tous ensemble, allait attaquer le monstre qui se cachait derrière les pierres. Et au même moment, Frank commença à crier à ses camarades d'attaquer. Mais Arthur avait presque achevé sa transformation. Et à ce moment-là, il a levé les mains et a commencé à dire au gars d'arrêter de l'attaquer parce qu'il est aussi un aventurier. Et soudain, Frank a vu un homme devant lui. Dites à Arthur qu'il leur a fait très peur. Mais David ne comprenait pas pourquoi il se cachait. Mais Arthur a répondu qu'il pensait qu'il s'agissait de bandits locaux et qu'après tout, ils savaient eux-mêmes ce qui se passait dans les donjons et qu'ils devaient être prudents. Mais David a tout de même remarqué quelque chose d'étrange. Car à entendre la voix d'Arthur, il était un peu trop nerveux et il était suspect qu'il soit ici tout seul. Et regarde attentivement Arthur. David ne comprend pas. Doit-il l'abattre immédiatement ou le laisser partir ? Mais le chef a vu qu'Arthur était en haillons et qu'il faisait vraiment preuve d'une prudence excessive. Et au premier coup d'œil, il s'est rendu compte qu'Arthur n'était pas un simple aventurier. Mais soudain, Arthur se mit à réfléchir au fait qu'il pensait que s'il se réincarnait en personne, on le croirait immédiatement. Mais ces personnes se sont révélées moins simples qu'il n'y paraît à première vue. Et le fait qu'il ait eu recours à la transformation pour éviter les soupçons inutiles. Mais les choses se sont révélées beaucoup plus compliquées. Et soudain, le chef commence à dire à Arthur que David se comporte toujours de manière grossière avec les étrangers et qu'il ne devrait pas lui prêter attention. Mais le leader, immédiatement après ce qui a été dit, a commencé à penser que ce type qui est apparu devant eux n'était pas du tout blessé et que c'est peut-être grâce à son habileté qu'il a posé une question. Et à en juger par ses vêtements sales, il est ici depuis plusieurs jours et, plus important encore, où se trouve son groupe et quel est son niveau. Il analyse probablement trop ce type mais le scepticisme de David n'est peut-être pas si exagéré. Et Arthur a tout de suite compris que les choses allèrent mal. S'il continuait à l'interroger, il ne pourrait pas trouver les réponses nécessaires à leurs questions. Et si cela continue, ils l'attaqueront tout simplement et il devra prendre l'initiative de les faire fuir et de s'enfuir. Mais pour l'instant, il ne comprenait pas très bien comment faire ce qu'il fallait et ce qu'il fallait faire. Mais soudain, la fille s'est mise à courir vers le cartor et lui a dit qu'il y avait une surpopulation de monstres dans ce donjon et qu'on ne pouvait pas s'y promener seul et qu'il allait bien. Eh bien, Arthur ne savait pas comment lui répondre car elle était apparue si soudainement à côté de lui et le fait que cette fille n'avait pas du tout peur de lui. Et David a immédiatement commencé à dire à son partenaire de s'éloigner de ce type parce qu'il pourrait s'agir d'un voleur. Mais la jeune fille lui a répondu qu'il n'y a pas de personne absolument mauvaise et qu'à plus forte raison, d'un seul coup d'œil, on peut déterminer s'il s'agit d'une personne mauvaise ou non. Mais David pensait toujours qu'elle était la même idiote naïve qu'elle était et qu'elle restait. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à poser des questions à Arthur. Est-il vraiment allé seul dans le donjon et où était son groupe ? S'il est seul, elle et son groupe peuvent en le faire sortir d'ici. Mais au même moment, Arthur a crié que ce n'était pas la peine et a commencé à se retourner et à s'enfuir rapidement dans une autre direction. Et le chef du détachement commença à dire à David de baisser son arc. Mais la jeune fille qui se tenait au même endroit ne comprenait pas pourquoi il s'était enfui et ne savait pas si tout irait bien pour lui. Mais David a commencé à dire à la jeune fille qu'elle était trop confiante. N'importe qui pouvait la tromper. Et mais soudain, la jeune fille qui tourna la tête commença à dire à David de ne pas dire de telles choses. Car même s'il avait l'air étrange, elle ne voulait pas le juger uniquement sur son apparence. Et il était ici complètement à cause de la surpopulation dans le donjon, il pouvait avoir des ennuis. Mais soudain, le leader lui a répondu que c'était peut-être le cas. Mais qu'elle avait agi trop imprudemment et qu'il aurait pu l'attaquer. Il avait beaucoup de questions à poser à ce type. Car il pouvait n'être qu'un criminel qui l'avait tenu à l'écart de la ville. Mais la jeune fille pensait tout de même qu'il n'était pas du tout une mauvaise personne. Les bagarres entre personnes dans un donjon sont dangereuses pour les deux parties. Et même s'il s'agit d'un criminel, il ne faut pas le poursuivre pour déclencher une bagarre, a décidé le chef. Et David Costia est prudent mais il ne doit pas montrer immédiatement ses véritables intentions à l'ennemi. Et dans cette situation, aucune des parties opposées ne pouvait faire le premier pas. Mais grâce à la gentillesse de Shelley, le gars s'est senti gêné et s'est enfui. Et en plus, elle a facilement enlevé la tension qui volait dans l'air. La méfiance et la prudence sont des qualités importantes pour tout aventurier. Mais la foi de Shelley dans les gens est également très importante pour un aventurier. Et ce type s'est quand même échappé. Ils doivent maintenant décider de ce qu'ils vont faire, continuer leur chemin ou se retirer dans la ville. Et c'est David qui aura le dernier mot. Mais David se met soudain à réfléchir car il ne comprend pas très bien comment il peut résoudre cette situation. Et bien qu'il soutienne les idéaux du leader et qu'il n'ait pas pensé au sentiment de Shelley, il avait peut-être raison. S'ils veulent jouer les héros, le drapeau sera entre leurs mains dans une situation critique. Ils pourront s'échapper dans tous les CA. Et après avoir entendu ce que Shelley a entendu, elle s'est mise à rayonner. Le chef a immédiatement sauté sur David, l'a serré dans ses bras et a commencé à dire qu'il s'était avéré être un bon gars. Mais David répondit qu'en cas de danger, il s'en servirait comme d'un bouclier de viande et qu'il devait s'en souvenir. Mais Shelley a commencé à dire que tout irait bien, qu'il formait une équipe solide et qu'il s'en sortirait. Et désormais, ils mettront tout en œuvre pour remporter la victoire. Et que la tragédie du donjon appartient déjà au passé. Et Shelley a décidé que cela ne se reproduirait plus. Et elle ne permettra jamais que se reproduise le désastre qui s'est produit il n'y a pas si longtemps. Et en même temps, Arthur a couru très loin de Sega et à ce moment-là, il a décidé de s'arrêter pour reprendre son souffle. Mais soudain, il se demanda « N'était-il pas trop méfiant et pourquoi ne le poursuivait-il pas ? » Après tout, je me souviens de cette conversation avec la fille qui m'a dit qu'on ne pouvait pas traverser le donjon tout seul et qu'il allait bien. Et le fait qu'il y a longtemps qu'il n'a pas été traité avec autant d'attention. Et il est mort il y a plus d'une semaine et s'est transformé en monstre. Et son équipage l'ont laissé pour mort dans les colombes du donjon. Et ils parlèrent du boss qui se trouvait dans les profondeurs du donjon et Arthur ne comprenait pas qu'ils allèrent vraiment l'attaquer à trois et qu'ils avaient un l'air beaucoup plus petit que le groupe de sa sœur. Mais les trois ne pourront pas faire face au patron et maintenant ils ne devraient pas s'inquiéter pour eux parce que ce n'est pas son problème. Et le fait que cette fois-ci Arthur a réussi à s'échapper mais s'il les rencontre à nouveau il devra se battre. Et ils sont venus au donjon confiant dans leur capacité et contrairement à lui il ne leur causerait que des problèmes. Et encore plus sous sa forme humaine sacrément faible et s'il montre sa véritable apparence et ne l'attaque pas. Et dans ces moments-là on peut devenir fou et il faut beaucoup de temps pour protéger les gens. Mais Arthur avait encore beaucoup de pensées. Par conséquent il n'arrivait pas à trouver la bonne décision sur ce qu'il fallait faire dans ce cas. Peu de temps après David était prêt pour le combat et il vit qu'une grande sensation l'envahissait à la vue de celui qui se tenait devant lui car c'était le propriétaire de ce donjon. Et les dirigeants ont commencé à leur dire d'être convaincants car c'est leur plus grand adversaire et celui qui se tenait devant eux était le roi des gargouilles du trentième niveau. Et au même moment il ouvrit son troisième oeil et commença à pousser un énorme grognement en direction des aventuriers. Dès que Shelley a levé la tête vers la fenêtre de notification elle a vu que le roi des gargouilles était de niveau 30 plus élevé que ce à quoi il s'attendait. Mais elle ne peut pas se permettre de reculer. Et soudain le chef a commencé à dire qu'il attaquerait en premier et que Shelley devrait attaquer après lui. Et maintenant ils ne peuvent plus s'éterniser face à un ennemi d'un niveau supérieur au leur et ils doivent agir très vite. Et avec l'aide de sa compétence de chef a commencé à attaquer le boss avec une vague tranchante. Mais le boss du donjon a immédiatement pu repousser son attaque. Le chef n'en croyait pas ses yeux car il était capable de refléter sa compétence avec une telle facilité. Mais immédiatement après le leader a commencé à poursuivre l'attaque parce que le monstre s'était ouvert. Mais dès qu'il l'a frappé plusieurs fois il a été surpris de constater qu'il ne pouvait même pas les gratigner. Et immédiatement après le chef Shelley a également commencé à attaquer le patron. Et soudain elle se rend compte que même si le niveau est élevé elle n'est pas si rapide et qu'elle n'a pas d'égal dans le combat à l'épée. Car avec l'aide de sa compétence de princesse de l'épée elle pourra augmenter son talent d'escrimeuse et brandit son épée. Elle se rendit compte que le boss s'était à nouveau ouvert. C'est ainsi qu'elle a pu le frapper en plein dans les côtes. Mais elle a soudain le sentiment qu'elle ne lui a causé aucun dommage. Et au même moment David a commencé à utiliser son arme et à tirer une flèche en direction du boss du donjon. Mais dès que la flèche a volé et s'est écrasé directement sur le boss elle s'est soudainement effondrée en petits morceaux. Puis il réalisa qu'il n'y avait aucune chance et que ses flèches étaient également inutiles contre un tel ennemi. Et ce monstre a une grande défense mais une faible vitesse. Ce monstre est définitivement trop dur pour eux et il est impossible de l'endommager avec une épée ou des flèches en raison de sa défense élevée. Et si c'est le cas la seule façon de le vaincre est de le viser droit dans les yeux. Mais soudain le boss du donjon commença à lever son énorme patte et à brandir son épée vers le groupe d'aventuriers. Et de son élan il vise directement le chef de ce détachement. Mais après avoir bloqué son coup le chef commence à réfléchir à la manière de procéder. Un étrange pentagramme est apparu près de lui qui s'est mis à briller de plus en plus fort. Le chef s'est alors rendu compte que la situation était très mauvaise car le seigneur de la terre possède aussi de la magie. Et avec l'aide de sa compétence rugissement de feu le maître commença à attaquer les aventuriers de plus en plus fort. A cause de laquelle une énorme vague de feu a projeté le chef de file. Et dès qu'il reprit ses esprits il commença à regarder ses mains blessé par le feu. Mais au même moment il tourne la tête pour voir si sa partenaire Shelley va bien mais il voit qu'elle semble perdre confiance en elle à chaque seconde. Et serra son épée encore plus fort. Le chef décida que s'il montrait de la faiblesse la fin viendrait pour eux tous et qu'il ne pouvait plus reculer. Et à l'aide de sa compétence d'onde tranchante il continue d'attaquer le boss au sol. Mais ils doivent maintenant attaquer le plus vite et le plus fort possible. Et se retrouvant dans les flammes de son ennemi le chef du groupe endure toute la douleur pour lui infliger rapidement de plus en plus de coups. Mais soudain Shelley remarque que son chef Frank commence à se montrer agressif. Et juste comme ça le chef du donjon lui-même a remarqué que ses adversaires se déplacèrent plus vite et plus fort qu'avant. Et c'est à ce moment précis que le chef du groupe a décidé d'utiliser son coup le plus fort et de décapiter son adversaire. Et dès que le chef du donjon est distrait Frank a commencé à crier à David d'agir maintenant. Mais David a tiré à l'arc et a commencé à dire à Frank qu'il agissait de manière trop agressive. Et au même moment la flèche vole et se plante directement dans le troisième oeil du boss du donjon. Le chef s'en rendit compte et réalisa que tout se déroulait comme prévu et qu'ils étaient enfin en mesure d'attaquer complètement le boss du donjon. Mais dès que Frank a relevé la tête il a vu quelque chose d'étrange devant lui. Et le fait que cet énorme monstre s'est mis à briller d'un rouge vif et à devenir de plus en plus agressif. Soudain l'épée de Frank lui échappe des mains. Et il a commencé à voler sur le côté et à ressentir une énorme douleur dans son corps. Mais au même moment il commence à perdre connaissance. Et David a commencé à crier à la fille Shelley d'oublier Frank et de s'enfuir. Mais le boss du donjon qui se tenait à côté du chef était prêt à l'achever. Et Shelley qui regardait cela les larmes aux yeux a commencé à crier à Frank de se réveiller et se tint devant lui. Elle était déjà prête à accepter toute cette puissance qui se tenait devant elle. Mais David comme il était arché resta en arrière et commença à se fâcher parce que Shelley ne l'écoutait pas. Mais Shelley était également fatiguée après une longue bataille. Et elle a compris qu'elle ne pouvait pas empêcher Frank de faire cette attaque inconsidérée et qu'elle ne pouvait donc pas le laisser mourir ici. Et elle savait qu'elle devait courir mais elle n'y arrivait pas. Et au même moment elle a commencé à pardonner à David parce qu'il ne voulait pas s'en prendre à ce monstre. Mais David lui aussi gravement blessé a commencé à parler de sa compagne pour qu'elle ne dise pas de bêtises. Mais David n'allait blâmer personne pour cela car il avait lui-même pris la décision de se battre et elle ne devait donc pas se blâmer elle-même. Mais soudain il tourne la tête et voit que David a lui aussi perdu connaissance. Eh bien monsieur je ne voulais pas les laisser en vie et j'ai commencé à brandir mon énorme épée. Et Shelley était déjà prête à dire adieu à sa vie. Mais soudain elle entend quelqu'un courir vers eux et s'emparer de l'épée du chef. Et au même moment on entendit un grand bruit d'épée. Mais dès qu'elle a ouvert les yeux elle a réalisé qu'elle était encore en vie. Arthur en face d'elle qui a retenu l'attaque du boss du donjon commence à dire qu'il ne peut pas rester là à regarder les autres mourir. Et se tournant vers le chef du donjon Arthur dit qu'il est maintenant son adversaire. Et dès que Shelley a vu qu'Arthur avait résisté au coup d'un énorme monstre elle a été complètement choquée. Et dès qu'elle a pu voir Arthur elle a compris qu'il s'agissait du type qu'ils avaient rencontré récemment dans le donjon. Et c'est à ce moment-là que David a repris ses esprits et a commencé à demander à Arthur pourquoi il était venu les chercher. Mais dès qu'Arthur a entendu ces mots il a lui-même commencé à réfléchir à la raison de sa présence ici. Mais il y a quelques heures Arthur assis au fond de la grotte se disait qu'il était trop risqué de les suivre. Ils comprendraient vite qu'il est un monstre et devraient s'y aller combattre. Mais Arthur lui-même ne comprenait pas très bien ce à quoi il pensait. Et maintenant il doit prendre son courage à deux mains et aller aider ces gens. Après tout la question n'est pas de savoir ce qui est juste mais comment il veut agir lui-même. Et c'est pourquoi il a lié sa vie à celle des aventuriers même s'il n'avait aucun talent ou compétence utile et qu'il rêvait de pouvoir un jour combattre des monstres tout en protégeant des innocents. Ces personnes risquent leur vie pour sauver des millions de vies et pourquoi devrait-il les abandonner. Et Arthur s'est immédiatement rendu compte qu'il pouvait aider ces personnes et qu'il ne serait pas un fardeau pour elles. Et dès que leurs lames se rencontrèrent un bruit sourd se fit entendre. Arthur a soudain réalisé qu'au moins ces gars étaient-ils tous les capables de blesser le boss du donjon. Mais leur différence de niveau était tout de même colossale. Après tout le niveau du roi des gargouilles était maintenant de 30 et le niveau d'Arthur n'était que le niveau 21. Et dès que le roi des gargouilles frappait à nouveau avec son énorme épée. Et après cela le roi commença à porter plusieurs autres coups et Arthur dut reculer. Et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire face à ce monstre tout seul. Et maintenant ils doivent s'enfuir d'ici immédiatement. Mais en tournant son regard vers le chef qui gisait sur le sol inconscient il se rendit compte qu'ils n'étaient plus en état de bouger. Après tout l'autre gars et la fille pouvaient à peine se tenir debout. Et regarde le roi. Il se rend compte qu'ils l'ont un peu battu et qu'ils n'ont pas pu le blesser autant. Même s'ils l'ont blessé à la tête et à l'œil sur le ventre. Le boss lui-même est très fort mais sa principale faiblesse est son estomac et vous devez le viser. Et dès que le roi sont étranges. Après tout son attaque suivante a pu blesser immédiatement Arthur. Et la jeune fille à la carapace qui se tenait derrière Arthur vit qu'il avait reçu une blessure mortelle. Et tous n'arrivaient pas à comprendre comment Arthur pouvait tenir debout après cela. Mais Arthur était déterminé et a réussi à survivre. Après une telle attaque ses yeux se mirent à briller de colère pour un tel coup. Mais le roi du donjon commença à grogner très fort et à attaquer plus loin qu'Arthur. Bien qu'il soit distrait Arthur sait qu'il est plus fort qu'il n'y paraît à première vue. Et en brandissant son épée il réussit à blesser le roi des gargouilles en plein dans les yeux au niveau de l'estomac. Le roi commence alors à balancer ses épées dans différentes directions. Ce qui fait reculer un peu Arthur. Mais malgré tout Arthur commença à soigner sa blessure à l'aide de sa compétence de régénération. Et il comprit que le mimique avait un corps très solide et qu'avec la régénération il ne pourrait pas être tué facilement. Et le deuxième tour contre le roi des gargouilles va commencer. Et alors qu'Arthur est prêt à l'attaquer le roi active soudain sa compétence rugissement de feu. Et en remarquant cela Arthur se rendit compte qu'il avait lancé la magie du feu directement sur lui-même. Et en sautant sur le côté Arthur se rend compte qu'il n'arrivera certainement pas à l'approcher et qu'il doit maintenant trouver un nouveau plan. Mais après avoir fait quelques sauts supplémentaires d'un côté à l'autre Arthur se rend compte qu'il a été conduit dans une impasse et qu'il doit maintenant trouver quelque chose sinon il mourra sur place. Après tout le roi des gargouilles était déjà en train de brandir son énorme épée pour achever son adversaire. Et en voyant cela Arthur comprit qu'il ne pourrait pas se soustraire à une telle attaque. Et la jeune fille Shelley qui observait la scène comprit qu'il allait maintenant passer à l'action. Et au même moment un éclair lumineux est apparu qui a illuminé tout ce qui se trouvait dans la grotte. Et au même moment la main d'Arthur est visible et peut saisir l'épée de l'ennemi. Mais le roi des golems était furieux qu'Arthur ait pu arrêter son attaque. Mais Arthur lui-même en face de lui savait qu'il ne pouvait pas en finir avec lui. Et à la même seconde Arthur donna un coup d'épée et réussit à la planter en plein dans le troisième oeil des monstres qui se tenèrent devant lui. Le roi des golems commença alors à ressentir une énorme douleur à l'estomac. Et la jeune fille Shelley n'en croyait pas à ses yeux. Arthur était capable d'arrêter l'ennemi et même de le blesser. Et au même moment elle se demanda qui il était. Mais le roi des gargouilles recommença à activer sa compétence de feu. Et au même moment Arthur a eu du mal à s'en sortir car le feu a traversé sentir d'énormes douleurs dues au fait qu'il avait trop chaud. Mais dès qu'il regarda son adversaire il vit que le roi des golems donnait un nouveau coup d'épée gigantesque. Mais Arthur put esquiver. Et le fait que le roi des golems n'était pas si simple. Et le fait qu'il lui ait infligé une blessure mortelle et qu'il puisse encore rester debout et se battre. Bien que le roi des golems ait été blessé à plusieurs reprises il continue d'attaquer Arthur qui sauta d'un côté à l'autre et se rendit compte qu'il ne pouvait pas l'attaquer en retour et grâce à la régénération il put l'attaquer sans être blessé par le rideau de feu sur son mana qui était presque nul. Et maintenant tout va très mal. Non seulement il ne peut pas utiliser la régénération et à ce rythme il ne pourra pas utiliser la transformation mais cet idiot de pierre est presque à bout de force. Et l'on saura désormais lequel d'entre eux s'éteindra le premier. A cause de cette couverture Arthur n'a pas pu s'approcher trop près du roi et s'il se transforme à nouveau en monstre cela ne fera qu'effrayer ces types mais certainement pas le roi. Et aujourd'hui c'est tout simplement l'impasse. Mais quelques secondes plus tard le roi des gargouilles a de nouveau plaqué Adam contre le mur. Il n'avait nulle part où s'habiller. Il est resté immobile et n'a pas su où se retirer. Et les autres ont commencé à comprendre que s'il ne faisait rien ce type mourait tout simplement. David à peine allongé sur le sol commence à tendre petit à petit son arc mais dès qu'il y est parvenu il l'a serré dans sa main et a commencé à le soulever. Et après tout David n'avait pas envie de rester redevable à quelqu'un et maintenant il criait à Arthur pour qu'il n'ose pas mourir. Et aussitôt il décocha sa flèche en direction du roi des gargouilles. Arthur s'en aperçoit et tourne la tête. Il ne comprend pas où il veut en venir. La flèche est restée plantée juste au-dessus de la tête du roi des gargouilles. Et d'énormes pierres se mirent à tomber directement sur sa tête. Le roi des gargouilles commença alors à ressentir une énorme douleur à la tête. En remarquant cela Arthur se rend compte qu'il a réussi à frapper la tête et que c'est maintenant l'occasion d'attaquer le roi. Et ayant rassemblé toutes ses forces Arthur brandit à nouveau sa lame et réussit à blesser le roi des gargouilles en plein dans son troisième oeil situé sur son estomac. Et c'est pourquoi le roi des gargouilles se mit à grogner très fort. Et avec toute sa colère il a quand même retiré l'épée de son poing vulnérable. Mais Arthur n'a pas tout à fait compris car il l'a frappé à un endroit faible mais il est resté debout sur ses deux jambes. Et il doit l'arrêter maintenant pendant qu'il est vulnérable. Mais avec une forte attaque il fait tomber son épée. Mais pour la ramasser il doit s'approcher du roi. Arthur se rend compte qu'il n'a pas le choix et qu'il va devoir l'attaquer à main nue. Et se penchant de sa place il se mit à voler droit vers le roi des gargouilles. Et pendant qu'il était en l'air il a fait un signe de la main en criant que maintenant tout serait fini. Et de toutes ses forces il frappa le roi en plein dans son poing faible les yeux sur le ventre. C'est pourquoi après un tel coup son estomac s'est mis à briller d'une couleur éclatante. Et bien sûr à la fin le roi des gargouilles a quand même réussi à tomber par terre. et Arthur a réalisé qu'il avait finalement réussi à le vaincre. Du fait que le seigneur de la terre de niveau 30 a été vaincu Arthur a reçu sa récompense de 630 points d'expérience. Son niveau a été augmenté de 21 à 25. Les donjons sont un lieu qui attire les monstres créant ainsi un endroit merveilleux où ils peuvent vivre. Et le seigneur de la terre est le tout premier monstre qui s'est installé dans les profondeurs du donjon et qui est devenu une sorte de source pour tous les autres monstres et une source d'énormes pouvoirs magiques. Et maintenant le boss est mort et la surpopulation va s'arrêter pour un certain temps. La hiérarchie des monstres dans son complexe résidentiel va commencer à changer et tout va revenir à la normale. La question reste de savoir si ces gars ont vu ses conversions partielles lors de son combat avec les gargouilles. Mais David comprit à cet instant qu'il n'y avait aucun doute. Ce type les avait sauvés et tous les trois aventuriers entraînés n'avaient pas pu faire face au chef du donjon. Et il avait été capable de le vaincre seul. lui assénant même le coup final à main nue. Et maintenant il se demandait qui il était. Mais Arthur debout au même endroit a commencé à regarder la fenêtre de notification et a vu qu'il avait si bien augmenté le niveau grâce à cette bataille. Et il a sauvé les gars de l'Amérique et tout s'est bien passé. Et il s'est encore rapproché du stade d'une nouvelle évolution. Mais soudain Shelley commence à s'approcher d'Arthur et à lui dire qu'elle lui est reconnaissante de les avoir sauvés et que sans lui ils auraient reperdus. Mais Arthur ne savait toujours pas qu'elle s'approcherait de lui aussi brusquement et il commença à obscurcir sa fenêtre avec un avis pour qu'elle ne voit pas qu'il appartenait à la race des monstres. Et elle a continué à dire qu'il pouvait se présenter sous son nom. Arthur a soudainement attiré l'attention sur sa fenêtre de notification et a vu combien de manas il lui restait. Mais il s'est avéré que sa mère était presque à zéro et un peu plus et il redeviendra un monstre et devra s'enfuir le plus vite possible. Jusqu'à ce que les gars s'en aperçoivent. Mais la jeune fille lui tendit tout de même la main et décida de lui redemander son nom. Eh bien, Arthur a compris que les choses allaient rire mal parce qu'elle ne devait pas le voir sous cette forme et qu'il ne pouvait plus maintenir cette forme et il a commencé à s'enfuir très vite. Mais la jeune fille ne comprenait toujours pas qu'elle avait mal agi. Après tout, ce type s'est à nouveau enfui dès qu'elle a commencé à lui parler et David qui se tenait derrière ne comprenait pas pourquoi ce type était si étrange et le fait qu'il n'a même pas pris la récompense du patron mais s'est simplement enfui. Et le fait que cet œil est la preuve que la surpopulation dans les donjons a été stoppée et qu'il a reçu une énorme somme d'argent pour cela. Mais la jeune fille s'est aussi rendu compte qu'il n'avait pas accepté le prix, qu'il n'avait même pas dit son nom et que c'était une personne très modeste. Mais David ne pouvait pas croire que de tels imbéciles existaient et ce qu'il faisait ici seul et comment il était capable de guérir ces blessures mortelles. Se pourrait-il que l'énergie du donjon affecte vraiment les gens de cette manière ? Mais le chef de l'équipe a commencé à reprendre ses esprits et à dire à David qu'il pensait à nouveau beaucoup. Mais dès que David s'est retourné et qu'il a vu que son chef était vivant, il n'a pas été très content. Mais Frank a commencé à dire que ce type ne les avait pas abandonnés et leur avait sauvé la vie et qu'il était inutile de chercher un motif caché, qu'il les avait sauvés et qu'il avait décidé de partir et que c'était son droit. Et c'est à ce moment précis que David s'est rendu compte qu'il avait raison après tout. Et immédiatement après, il a commencé à approcher le roi pour toucher la récompense. Et dès qu'il a commencé, le leader a commencé à lui dire d'agir avec prudence, de ne pas se précipiter et de voir l'œil avec attention. Mais Shelley ne comprend toujours pas et commence à demander à ses camarades s'ils sont sûrs de ne pas avoir tué ce monstre. Mais le chef lui répondit qu'ils auraient besoin de cet œil comme preuve que ce donjon n'était plus dangereux. S'il rencontrait à nouveau ce type, il lui offrirait une meilleure récompense de la part de la guilde. Mais soudain, la jeune fille y réfléchit. Se retrouveront-ils avec ce type qu'il a déjà fui deux fois ? Mais à ce moment-là, Arthur a compris que si j'en avais donné un peu plus, l'action de la compétence serait terminée sous leurs yeux. Et il aurait tenu un peu plus longtemps, mais l'utilisation fréquente de la régénération lui a fait dépenser une bonne quantité de mana. Mais la bonne nouvelle était qu'il était maintenant au 25e niveau et qu'il avait maintenant 36 points de mana. Si la réincarnation dépense une unité de mana en 10 minutes, alors elle peut tenir plus de 6 heures. Si la moitié de la manne est restituée, alors il aura besoin de linge et si c'est le cas, il pourra s'abriter et vivre avec les gens du village et pourra enfin voir sa sœur qui se repose maintenant à la maison et ne pense qu'à l'endroit où est parti son stupide frère. Et vous devez essayer de sortir du donjon afin de tester sa théorie. Et au même moment, dans la ville du royaume de Libur, une guilde d'aventuriers, une foule immense s'est rassemblée autour du chef d'un petit détachement et a commencé à lui demander s'il s'était occupé de la surpopulation de monstres dans le donjon de l'Ouest et que c'était lui qui avait vaincu le boss du donjon avec seulement 3 d'entre eux. Mais Franck commença à dire que c'était la pure vérité car c'était la première fois qu'il voyait un boss d'un tel niveau et s'il n'avait pas été là, le donjon de l'Ouest se serait transformé en un nid de monstres. Mais le maître de guilde Hans lui a dit qu'il était difficile de croire que seuls 3 aventuriers avaient repu vaincre le boss du donjon ce à quoi Franck a répondu qu'il n'était pas 3. Mais Hans ne comprend pas tout à fait ce que Franck veut dire mais soudain, Shelley s'est mêlée à la conversation et a commencé à dire que dans le donjon ils avaient retourné rencontrer un garçon qui les aiderait à vaincre le patron. Hans ne comprenait pas si elle voulait vraiment dire cela grâce à l'aide d'un garçon. Et au même moment, se retournant, elle dit qu'apparemment Shelley a été interrompue dans le donjon pendant trop longtemps et que son esprit a été obscurci par des miasmes magiques. Mais Shelley a tenu bon et a affirmé que c'était vrai et qu'elle avait vu de ses propres yeux un garçon aux cheveux gris et à la peau pâle, au regard menaçant et portant un masque sur la tête. David, qui se tenait derrière elle, commença à penser qu'elle le félicitait trop. Après tout, il avait des joues flasques, un regard sans vie, une aura effrayante et une peau douloureusement pâle. Et au même moment, David se retourne et dit à Shelley qu'elle le surévalue, mais qu'elle a encore son tour. Se tournant vers lui, elle lui a dit qu'il rabaissait ses mérites. Mais Franck a soudain commencé à dire que Shelley le décrivait peut-être de manière trop colorée, mais que sans ce garçon, il n'aurait trop pas quitté le donjon vivant. Mais le maître de la guilde, qui se tenait à proximité, a déclaré qu'il ne pouvait pas les croire sur parole. Mais au même moment, Franck a sorti l'œil du chef du donjon et a dit « Celui qui parle de foi aveugle lui a apporté l'œil du roi des gargouilles. C'est une drôle de preuve. » Et les autres gars ont soudainement repris leurs esprits et vous n'avez pas vu que vous émaniez de ce sac. Sans aucun doute, une forte énergie magique. Et donc cela signifie qu'il les a vraiment aidés et qu'il ne leur a même pas enlevé la récompense. Mais les autres aventuriers qui se trouvaient à proximité n'arrivaient pas à croire qu'ils pouvaient vaincre un tel chef sans même prendre la récompense, c'est absurde. Et pourquoi semble-t-il avoir beaucoup d'argent ? Mais d'autres aventuriers pensaient qu'il s'agissait peut-être simplement d'un fou du village et plus probablement d'un amateur de coups de poing. Et Shelley décida qu'il s'agissait probablement d'un garde du corps de la famille royale qu'il avait inventé dans le donjon afin d'aiguiser ses compétences sur les monstres locaux et qu'il avait l'air d'un homme d'une famille noble et certainement pas d'un vrai. Le chef dit qu'elle était déjà en train de rêvasser. Et maintenant, à cause de son histoire malheureuse, tout le monde le considère comme le fou du village. Dans cette foule immense, se tenait la sœur d'Arthur qui commençait à réfléchir à la manière d'éliminer un boss de ce niveau. Ce type doit être un combattant incroyablement expérimenté. Et le donjon de l'ouest est l'endroit où elle a vu son frère pour la dernière fois. Et c'est ici qu'un inconnu lui a sauvé la vie face à un ogre féroce. Et c'est ainsi que le boss lui-même a été vaincu. Maintenant, la hiérarchie du donjon va changer. Elles vont s'affaiblir et ce donjon ne représentera plus une grande menace. Il faudra attendre plusieurs années avant la naissance du nouveau boss. Et maintenant, cet endroit sera beaucoup plus sûr qu'avant et elle pourra à nouveau partir à la recherche de son frère disparu. Et un peu plus tard, Franck commença à dire à ses camarades que c'était la récompense promise et que pour une telle montagne d'or, ils valèrent la peine de risquer leur vie. Mais David a dit que la moitié de l'argent serait dépensée pour le traitement, l'achat de nouvelles armes, d'armures et aussi pour le loyer. Et cette montagne d'or mais Shelley a soudain pensé à ce qu'il ferait de la part du garçon. Mais Franck a répondu qu'il s'était lui-même enfui et qu'il avait donc refusé la récompense. Et pour commencer, il fallait diviser cette montagne d'or en trois et, tendant le sac d'or à David, il dit qu'il le ferait. Et Franck a tendu un autre sac en disant que c'était son cadeau pour Shelley. Mais elle n'a soudain plus compris pourquoi il lui donnait cet argent. Mais Franck lui a répondu qu'elle voulait retourner dans son pays d'origine et le fait que le chemin ne sera pas facile. Elle doit donc être plus prudente. Et au même moment, elle s'incline devant son chef, le remerciant de l'avoir aidé. Et elle le remerciera certainement au décuple, ce à quoi Franck a répondu qu'il l'apprenait au mot. Et Shelley salue ses amis. Le chef de leur équipe, Franck ainsi que David, lui ont dit au revoir. Mais soudain, David a commencé à dire à Franck qu'il s'agissait de dons qu'il recevait de l'église en tant qu'orphelin ayant perdu ses parents pendant les monstres et qu'il ne pensait pas qu'il gaspillait cet argent parce que Shelley avait découvert qui le lirait Franck a répondu que chaque année, le nombre de donjons surpeuplés augmente de manière significative. Et les scientifiques pensent que dans des centaines d'années, leur royaume se transformera en un immense nid de monstres. Six dons n'ont donc aucune valeur car ils ont beau essayer de débarrasser le donjon des monstres et d'aider les gris qui ont souffert des monstres, tout se résume finalement à une seule chose. Et seuls les gens sont idiots par nature et feront même des choses insignifiantes. C'est ce qu'a fait David, sans les jeter à la merci du monstre. Mais soudain, David se demande s'il sait au moins où il a envoyé Shelley dans la ville qui a souffert de la surpopulation de monstres dans la ville détruite de Field. Shelley devrait l'oublier, mais elle y revient encore et encore. Mais en même temps, Arthur détruisait les monstres du donjon. Le pompage de son niveau, le plus haut, car son rêve était de se transformer rapidement en humain et de s'en sortir. Dès qu'il a reçu ses 36 points d'expérience, il a passé toute la journée à débarrasser le donjon des monstres restants dans l'espoir d'augmenter un tant soit peu son niveau. Mais il s'avéra que cela ne l'aidait pas. Et le fait qu'après la mort du chef, les nouveaux monstres ne naissèrent plus dans le donjon et que dans quelques jours, un groupe viendrait chercher des ingrédients sur les cadavres des monstres, il n'avait plus de raison de rester ici et le fait qu'Arthur a cherché des monstres dans tout le donjon pour augmenter son niveau et qu'avant, il ira au village voir les gens. Il voulait augmenter un peu son niveau pour augmenter la quantité de mana, puisqu'il pouvait utiliser la transformation pendant beaucoup plus longtemps au niveau actuel dans la ville. Mais il ne le peut pas. Et son objectif initial est de retourner à la capitale auprès de sa sœur. Mais il y a trop de monde. Et derrière l'obscurité du donjon, il pouvait cacher ses crocs et ses échymoses. Mais dans la capitale, cela ne marchera pas. Et puisque c'est le cas, Arthur commence néanmoins à réfléchir à l'endroit où il serait préférable qu'il s'installe. Mais à ce moment-là, l'un des aventuriers commença à dire qu'il n'irait jamais dans la ville de Vodfield et qu'il ne s'y rendrait pas pour de l'argent. Mais l'autre ne comprenait pas pourquoi cette ville était si mauvaise. Ce à quoi l'autre a répondu qu'il plaisantait vraiment et qu'il ne savait pas ce qui s'y passait. Et le fait qu'après l'attaque des monstres, cette ville est devenue une véritable ville fantôme. Même s'il y a des flots de monstres, des vols et des meurtres, personne de sensé n'ira dans cette foutue ville. Et l'anarchie règne dans cette ville. L'apparition d'Arthur dans cette ville ne soulève donc pas beaucoup de questions. Le jour, il porte une cape avec un capuchon pour cacher ses crocs et son teint pâle. Et il pourra séjourner dans un hôtel et restaurer son mana à l'abri des regards pour redevenir un humain. Et grâce aux ingrédients, il pourra gagner un peu d'argent, ce qui lui permettra de se loger. Et la prochaine étape d'Arthur est la ville de Hautefield. Et bientôt, Arthur arrive dans la ville. Et dès qu'il y fut, il commença à penser que cette ville était devenue un refuge pour les rebuts de la société après une attaque des monstres du donjon. Et il y a des rumeurs selon lesquelles c'est l'une des villes les plus dangereuses de leur pays. Pourtant, des gens y vivent encore. Et grâce à sa réincarnation, il pouvait enfin aller vers les gens et personne ici ne le regardait. C'était un tel bonheur. Cependant, la prudence ne lui fera pas de mal et il s'est d'abord rendu compte qu'il devait acheter des vêtements fermés et qu'il ne devait pas non plus faire de grands sourires. Sinon, on remarquerait ses crocs. Et maintenant, il est capable de maintenir la transformation pendant environ six heures. Et jusqu'à ce qu'il se transforme en monstre, il doit trouver un hôtel bon marché où, la nuit, il pourra restaurer son mana, mais il doit d'abord jeter un coup d'œil au siège de la guilde. Et dès qu'il découvrit le panneau qui annonçait qu'il s'agissait du siège de la guilde. Et retourné à l'intérieur, il a montré au vendeur trois pierres de monstres de niveau supérieur à 20. Mais le vendeur a commencé à demander à Arthur comment il avait pu obtenir de telles pierres sans aucun équipement. Ce à quoi Arthur a répondu que c'était grâce à son habileté qu'il avait pu obtenir tout cela. Et avec l'aide des yeux des gargouilles qu'il a ramassées avant de quitter le donjon et pour ces pierres, il peut obtenir une récompense suffisante pour vivre dans la ville pendant un certain temps. Et au même moment, le marchand a commencé à dire qu'il recevrait pour cela 500 pièces d'or. Mais Arthur ne comprenait pas s'il plaisantait, car dans la capitale, on paierait ses ingrédients 20 fois plus cher. Mais soudain, le marchand a répondu à Arthur d'y aller et d'y aller puisqu'il voulait obtenir une quantité suffisante. Et a continué à dire qu'ils ne sont pas dans la capitale, mais dans la ville oubliée d'Hotfield. Et peut-être qu'il a vraiment volé ses pierres quelque part, il ne le sait pas. Et dans le quartier général de cette guilde, on ne vérifie pas le niveau de l'aventurier iranien. Et on ne se soucie pas non plus de savoir s'il a obtenu ses pierres légalement ou non. Et s'il arrive même complètement couvert de sang, personne ne le regardera avec une faux. Et si quelque chose ne lui convient pas, il peut partir et chercher un acheteur qui le paiera davantage et posera des questions raisonnables. Après avoir pris ses 500 pièces, Arthur a commencé à partir en se disant qu'il s'était simplement fait rouler et que cet argent lui suffirait au mieux dans quelques jours. Et il ne connaît pas du tout la population locale. Il ne sait donc pas vraiment comment négocier. Mais dès qu'Arthur a franchi la porte, un type l'a rencontré en prononçant les mots que le nouveau venu avait oubliés. Mais Arthur s'est retourné et a commencé à demander à ce type ce qu'il voulait. Ce dernier lui a répondu qu'il s'appelait Jeff et qu'il était un aventurier local. Tout le monde le connaît. Il y a beaucoup de nouveaux venus et il ferait mieux d'apprendre les règles locales. Mais Arthur ne comprenait pas de quelles règles il parlait et s'il était possible de lui faire confiance. Mais soudain, ce type s'est mis à sourire étrangement. Et au même moment, il plaqua Arthur contre le mur. Mais Arthur n'arrivait pas à comprendre ce qu'il attendait de lui et pourquoi il faisait cela. Mais Jeff a commencé à dire à Arthur de lui donner l'argent pour les pierres qu'il avait volées et qu'il couvrirait toujours ses arrières. Arthur n'aimait pas le fait que ce type allait le faire chanter et que d'autres personnes l'attendaient dans une telle ville. Et soudain, Arthur lui a dit de se retirer parce qu'il n'avait pas besoin de cesse-maux. Mais Jeff pensait qu'un faible comme lui ne tiendrait pas une minute ici. Mais Arthur a frappé ce type d'un léger mouvement de la main, lui faisant perdre l'équilibre et commencer à tomber face contre terre. Ou sur le sol, il a commencé à crier à Arthur comment il avait osé le frapper. Mais les gars qui se tenèrent à côté de lui ont commencé à se moquer du beau Jeff parce qu'il ne pouvait pas faire face au squelette ambulant ou peut-être qu'il a juste glissé. Mais Arthur ne veut pas perdre de temps et commence à demander à Jeff ce qu'il sait vraiment du 20ème niveau. Mais Jeff a commencé à sortir son épée et à parler à notre héros pour qu'il tienne bon. Il répondra de tout. Mais Arthur ne pouvait pas comprendre qu'il envisageait sérieusement de l'attaquer avec une arme, entouré de témoins. Et au même moment, d'autres gars ont commencé à s'approcher de Jeff pour lui dire de se calmer et de se calmer. Mais il ne voulait toujours pas reculer, criant qu'il allait donner une leçon à ce gamin. Mais Arthur se rend compte qu'il doit agir et s'est précipité sur ce type à l'aide de coups de saut, il lui a arraché son arme des mains. Mais Jeff n'en croyait pas ses yeux de voir qu'il avait une telle force alors qu'il avait l'air si petit et si mince. Mais Arthur a décidé qu'il était temps pour lui de regarder autour de lui avant qu'il ne soit trop tard. Et après lui, Jeff a commencé à crier où il allait. C'est un lâche et la prochaine fois, il le tuera. Mais après avoir couru quelques rues et tourné le coin, Arthur décida qu'il pouvait le vaincre mais il ne voulait pas gaspiller de mana supplémentaire pour ce mana stupide. Sinon, son déguisement serait rapidement révélé et apparemment, vivre ici serait beaucoup plus difficile que dans le donjon. Dès la tombée de la nuit, Arthur est déjà dans l'hôtel le plus proche et, assis dans la chambre, il commence à réfléchir au fait que, même dans le donjon, il n'est pas aussi fatigué qu'il l'a été aujourd'hui. Et finalement, il a pu payer l'hôtel, acheter une épée et une cape mais il avait l'impression que ces objets avaient déjà été utilisés avant lui. Et il a pu trouver la chambre la moins chère et la plus simple pour restaurer son mana pendant la nuit. Il n'a pas pu s'installer parmi les gens pendant un certain temps mais il a dû collecter des informations sur la ville. Ensuite, il est retourné chasser dans le donjon et grâce à ses compétences, il a pu s'installer parmi les gens. Et le lendemain, dans l'une des églises, le prêtre a commencé à demander à Shelley si elle était sûre de devoir leur donner la somme d'argent qu'elle pouvait dépenser pour ses besoins. Mais Shelley, tenant l'enfant dans ses bras, commença à répondre que le Saint-Père ne s'inquiéterait pas et qu'elle gagnerait certainement encore plus d'argent à son retour dans la capitale. Mais le Saint-Père lui a répondu que même s'ils étaient reconnaissants de ses dons, elle pouvait dépenser l'argent pour ses propres besoins. Et elle devrait oublier cette ville. Un terrible souvenir. Mais Shelley ne comprenait pas de quoi il parlait car elle n'oublierait jamais cette ville. Après tout, après l'attaque des monstres, ce sont eux qui l'ont élevé dans cette église. Et ses jeunes frères et sœurs vivent ici et elle s'occupera certainement d'eux. À ce moment-là, un petit garçon s'est approché de Shelley et a commencé à lui demander si sa sœur était une aventurière célèbre dans la capitale. Ce à quoi elle a répondu que sa sœur était naturellement l'une des aventurières les plus cools. Mais le garçon espérait que la capitale les aiderait à faire face aux trous de la catastrophe. Mais Shelley a répondu pour qu'il en soit sûr parce qu'ils allaient certainement régler le problème. Et un peu plus tard, Shelley a commencé à dire au Saint-Père qu'elle partirait et qu'ils devraient tous prendre soin d'eux. Mais le Saint-Père lui répond qu'il lui demande aussi de prendre soin d'elle car elle est, après tout, une aventurière. Mais à ce moment-là, Arthur marchait dans la rue et commençait à réfléchir au fait que finalement, il ne pouvait parler à personne et que dès qu'il essayait d'entamer un dialogue avec quelqu'un, on le regardait comme un idiot et qu'il devrait peut-être ramasser plus de pierres sur les monstres et les vendre dans la capitale. Mais il a quand même décidé que c'était trop risqué et qu'il y avait beaucoup de sécurité autour de la capitale. Oui, et il dépenserait beaucoup d'argent pour s'y rendre. Et dans la capitale, ils l'attraperont rapidement s'il leur semble suspect alors qu'ici, il peut se promener sans que personne ne le regarde de travers. Et plus encore dans la capitale, il peut tomber sur des connaissances qu'il ne souhaite pas croiser et qui se mettront soudain à crier qu'il est mort dans le donjon et qu'il a marqué des points dans la capitale. Mais malgré tout, dans cette ville, Arthur se rend compte qu'il ne gagnera pas beaucoup d'argent. Mais soudain, en marchant dans la rue, Arthur a vu qu'une fille se tenait devant lui. Et dès qu'elle l'a remarqué, elle s'est mise à sourire étrangement. Mais Arthur, debout devant elle, n'en croyait pas ses yeux d'avoir rencontré cette fille-là. Et Shelley a commencé à dire que c'était le même garçon qui lui avait sauvé la vie. Mais cette même panique se lisait sur le visage d'Arthur qui ne comprenait pas ce qu'elle avait oublié ici. Et avec un regard brillant, elle a commencé à demander à Arthur s'il se souvenait d'elle. Après tout, ils s'étaient rencontrés dans une grotte et il les avait héroïquement sauvés. Elle et ses camarades du roi des gargouilles. Et elle ne pouvait pas penser qu'ils se reverraient si vite. Mais Arthur n'avait pas du tout l'intention de la revoir. Mais elle était heureuse de rencontrer le héros qui a sauvé la vie dans sa ville natale et le destin n'en a pas voulu autrement. Arthur commence à se souvenir du nom de cette fille, mais soudain, il se rappelle qu'elle s'appelle Shelley et que dans leur équipe, elle a le niveau le plus bas, le 18e. Autant qu'ils s'en souviennent exactement. Après tout, ils pouvaient encore l'espionner de derrière la pierre. Mais Arthur ne comprend toujours pas ce qu'elle fait ici. Ces types ne donnent pas l'impression d'être des criminels et ils doivent arriver de la capitale. Si Arthur se tient maintenant debout et reste silencieux, il éveillera encore plus de soupçons et il doit d'une manière ou d'une autre lui échapper le plus vite possible. Mais Shelley a commencé à demander que cette fois-là, il ne s'était jamais présenté et quel était son nom de toute façon. Mais soudain, Arthur se retourne et commence à s'enfuir en disant qu'elle lui pardonnera, mais qu'elle a quand même commis une erreur. Mais Shelley hurle à Arthur d'arrêter. Et soudain, elle s'est souvenu des paroles du chef qui avait dit qu'il avait beaucoup de questions à poser à ce type car il pourrait s'agir d'un criminel en fuite. Ah, et le fait que Frank avait peut-être en partie raison en disant qu'il pouvait être ordinaire. Cela explique son séjour dans cet endroit, mais tout de même. Après tout, elle n'allait pas fouiller dans le passé d'Arthur. Elle voulait juste le remercier de l'avoir sauvé. Arthur ne comprend pas pourquoi elle le poursuit et devine-t-elle vraiment sa vraie nature ? Il ne m'est pas une longue poursuite a conduit au fait que Shelley a encore perdu Arthur. J'ai arrêté. Elle ne comprenait pas où il avait disparu car bien qu'elle soit rapide, il s'est avéré beaucoup plus agile. Et le fait qu'elle se soit retrouvée dans une ruelle et qu'elle n'ait pas compris de quel côté il s'était enfui. Eh bien, Arthur, tout en s'enfuyant, s'est retrouvé dans une sorte d'impasse. Mais il s'est avéré qu'à cet endroit, il semblait n'y avoir personne d'autre que cette fille. Et maintenant, il veut s'éloigner d'elle en se cachant derrière le mur. Mais soudain, Arthur se mit à grimper sur le mur. Il lui restait encore un peu de chemin à parcourir pour atteindre le sommet. Mais soudain, il s'aperçut que son épée commençait à se détacher de sa cape et à tomber sur le sol. Le mur lui échappe. Il n'a eu qu'à sauter après elle. Mais il n'a pas pu l'attraper. Pas plus qu'il n'a pu l'agrouper correctement pour qu'elle atterrisse. Il a commencé à saisir le sol derrière son dos et à parler de la raison pour laquelle il a sauté d'une telle hauteur. C'était une sorte d'imprudence. Mais soudain, il s'est avéré que la fille de Shelley l'avait trouvée et a commencé à lui demander d'où il avait dit qu'il avait sauté. Mais Arthur se rend compte que pour l'instant, il n'en a pas envie. Et mais soudain, la jeune fille a commencé à s'excuser de l'avoir poursuivie et de l'avoir apparemment effrayée. Après tout, elle ne voulait pas cela. Mais Arthur lui a répondu qu'elle ne devait pas le prendre à la légère parce qu'il s'est lui-même mis à me fuir. Et soudain, il a demandé à Shelley qu'elle n'allait vraiment pas fouiller dans son passé. Mais Shelley répond que bien sûr que non, elle se fiche de ceux qu'il a fait dans le passé. Mais l'important est qu'il les ait sauvés, elle et ses amis, dans le donjon. Arthur a commencé à penser qu'il avait peur de rencontrer ses amis parce qu'il pouvait voir un monstre en lui. Cependant, cette fille est la seule de tous les habitants du quartier à vouloir lui parler. Et elle est si gentille avec lui par rapport à ceux qui l'entourent. Mais Shelley a tout de même redemandé si elle pouvait connaître son nom, à laquelle il a déjà répondu qu'il s'appelait Arthur Klenk. Ce à quoi Shelley répond que c'est un très beau nom. Mais Arthur espère toujours qu'il ne regrettera pas de s'appeler par son vrai nom. « Et pourtant, elle s'appelle Shelley ! » demande Arthur. « Mais que fait-elle dans cette ville perdue ? » Mais immédiatement après ces mots, Arthur s'excuse parce qu'il n'a pas pensé. Peut-être que ce n'est pas ses affaires. Il se peut donc qu'elle ne réponde pas, mais Shelley a répondu que tout allait bien. Et en fait, elle vit dans la capitale et vient ici pour rendre visite à sa famille. Après tout, c'est la ville où elle est née. Et elle rend visite à sa famille une fois par an et à chaque départ, la ville devient de plus en plus dangereuse. La ville natale de Shelley était remplie de monstres après la surpopulation du donjon voisin. Et Arthur s'est alors rendu compte qu'il avait fait de cette ville un refuge pour les criminels. Arthur commence à dire que c'est la première fois qu'il vient ici et que cette ville a toujours été dangereuse. Puis il pose une question. Ce à quoi Shelley répond qu'autrefois, c'était une ville prospère, qui ne pouvait certes pas être comparée à la capitale de leur royaume, mais que la vie y battait son plein et que les citadins émerdent cette ville de tout leur cœur. Mais près de cette ville, il y avait un donjon où il y avait une surpopulation de monstres dans ces années-là. Elle était encore une enfant et les habitants étaient incapables de prévenir la menace qui se développait. Et à un moment donné, des camps de monstres se sont formés à la périphérie de la ville et sur les routes commerciales. Le commerce s'est progressivement étiolé dans cette ville et toute la noblesse s'est dispersée dans d'autres villes. Et finalement, de nombreux joueurs ont quitté la ville et ont été remplacés par des criminels qui ont commencé à protéger la ville des monstres, faisant de la réponse un lieu de voleurs et d'anarchie. Et bien que les criminels protègent les civils, ils ne les considèrent pas comme des personnes. Ils leur extorquent toujours de l'argent alors que les habitants ont déjà peu d'argent. Et elles rêvent de devenir une aventurière de premier ordre et d'apporter la paix et la tranquillité à cette ville en la faisant revivre. Mais Arthur a été complètement choqué par cette histoire car il ne pouvait même pas imaginer qu'une telle horreur se produisait ici. Et à cette époque dans l'église que Shelley a récemment quitté, le garçon a commencé à dire au Saint-Père que dès qu'il serait adulte, il s'intéresserait lui aussi à la ville et la protégerait avec sa petite sœur. Après tout, il dispose désormais d'une compétence très utile sous la forme du feu. Et il travaillera dur et donnera tout l'argent qu'il gagnera à l'église, aidant ainsi sa famille et le Saint-Père. Le Saint-Père vit que son désir toucherait Shelley au plus profond de son âme. Mais soudain, des hommes ont commencé à s'approcher de la porte d'entrée de l'église. Et le Saint-Père a remarqué ses boules mais a commencé à penser qu'il n'attendait personne d'autre aujourd'hui. Et soudain, la porte s'est ouverte très brusquement dans des directions différentes. Et quelques gars ont commencé à entrer avec un dragon rouge sur leur cape. Et le petit garçon commença à demander à son oncle No qui ils étaient. Mais ces gens ont commencé à dire que dans cette ville, ils savent comment surprendre et qu'ils ne pouvaient surtout pas penser que cette église, qui avait été détruite et transformée en déchets, fonctionnait encore. Le Saint-Père a immédiatement attiré l'attention sur leur symbole sur la cape. Je n'avais pas compris que ces personnes s'étaient été des représentants du gang du dragon rouge qui contrôle la ville. Et les bandits ont commencé à demander au grand-père. Après tout, ils ont de moins en moins de travailleurs chaque jour et ils ne sont pas sous l'emprise du sabre où il est contre eux. Après tout, ils ont beaucoup d'enfants compétents ici et ils ont des ordres d'un gang de quartiers ici et il n'y a pas moyen de sortir. Après tout, il sait ce qui se passera s'il refuse de coopérer avec eux. Le garçon ne les avait jamais rencontrés auparavant et ne comprenait pas pourquoi lorsqu'il les regardait, il ne pouvait s'empêcher de trembler de tout son corps. Mais il a quand même rassemblé ses forces parce qu'il a compris qu'il avait aussi de la force et qu'il voulait devenir fort comme sa petite sœur, se battre avec l'effort et protéger les faibles. Mais soudain, l'un d'entre eux a commencé à dire à ce père que les enfants sont si pénibles mais qu'il s'en occupe seul et qu'il peut les leur donner et se simplifier la vie. Mais le Saint-Père a commencé à s'agenouiller et à leur demander de ne pas impliquer les enfants dans cette affaire. Et s'il le veut, ils peuvent l'emmener et il fera tout pour protéger les enfants. Mais l'autre homme a répondu au Saint-Père de ne pas être stupide. Pourquoi ont-ils besoin d'un vieil homme décrépit alors qu'ils ont besoin de nouvelles méthodes et qu'il ne fera que causer plus de problèmes ? Mais à ce moment précis, le garçon a commencé à crier en direction de ces types et à leur dire qu'il ne les laisserait pas se moquer d'autres personnes. Le Saint-Père s'en aperçut et sachant que cela allait entraîner des problèmes, il commença à demander au garçon d'arrêter. Et c'est à ce moment précis que le garçon a commencé à utiliser sa magie et a lancé une boule de feu sur ces types. Ce à quoi l'un d'entre eux a commencé à sourire étrangement et à dire qu'il était vraiment doué pour la magie du feu. Et dès que la balle magique du garçon a volé dans l'un des gars, il a répondu que c'était la mienne qui était trop faible pour l'instant. Mais le garçon lui-même ne comprenait pas pourquoi cela ne marchait pas car il mettait toute sa force dans ce coup. Mais l'homme a répondu en disant qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour utiliser ces compétences correctement. Et, levant la main, il commença à conjurer sa boule de foudre. Et au même moment, le mur près de sa main a commencé à fondre sous l'effet d'une forte pression. Et l'autre gars a répondu à son partenaire que sa compétence est quelque chose avec quelque chose. Mais le garçon qui se tenait sur les plaques de cuisson s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas les vaincre maintenant. Dès qu'ils l'ont remarqué, ils ont commencé à dire au garçon qu'il avait enfin compris. Mais ils pourront développer ses capacités au même niveau. Et c'est à ce moment précis que le Saint-Père a compris qu'il pouvait tuer le garçon. Et il a décidé d'agir. Nous avons remarqué que son bâton était posé près du mur. Tu as pris ton doigt maintenant avant que le Saint-Père ne combatte les monstres. Et pourtant, il peut faire quelque chose. D'autre part, l'homme l'a remarqué et a commencé à bloquer l'attaque du Saint-Père. Et demander au vieil homme ce qu'il fait. Veut-il vraiment dire adieu à sa vie ? Mais le Saint-Père se met à crier au garçon de s'enfuir rapidement d'ici tant qu'il en a la possibilité. Mais le garçon commençait à avoir les larmes aux yeux et il ne comprenait pas ce qu'il devait faire à ce moment-là. Aider le vieil homme ou s'enfuir. Mais il s'est dit qu'il pouvait s'échapper tant qu'il en avait la possibilité et que tôt ou tard, il pourrait encore se venger de ces types. Et un autre a remarqué que le garçon commençait à s'enfuir et lui a crié d'arrêter. Mais son partenaire lui a répondu de se calmer. Et avant de courir après ce garçon, vous devez faire une dernière chose. Et de remettre ce vieil homme à sa place et de lui apprendre les bonnes manières et le respect de la vie. Mais en entendant du bruit, les trois enfants s'approchent de l'entrée de la pièce et voient que le Saint-Père est en train de se faire battre par des types bizarres. Le Saint-Père remarqua qu'à cause de ces bruits graves, les enfants remarqueraient quelque chose et venaient voir ce qui se passait ici. Et il commença à leur crier de s'enfuir le plus vite possible. Mais les enfants ne pouvaient toujours pas croire ce qu'ils venèrent de voir et commençaient à se recroqueviller de peur. Mais l'un des hommes qui battait le vieil homme a commencé à dire aux autres hommes de ne pas bouger. Car s'ils font ne serait-ce qu'un pas, ils tueront le vieil homme. Et en tenant le Saint-Père par la tête, l'un des gars a commencé à dire que plus la foudre en boule accumule de l'énergie, plus elle s'arrêtera de détruire. Soit il lui barbouille la tête, soit il lui donne ses enfants et c'est au vieux de décider. Mais c'est à ce moment-là qu'Arthur remercie Shelley de l'avoir guidé sur la route. Sinon, il se serait facilement perdu dans ses achats. Mais soudain, Shelley a commencé à dire à Arthur que si elle pouvait l'aider pour quoi que ce soit d'autre, il pouvait le lui faire savoir et qu'elle pouvait lui faire une mini-visite de la ville ou des environs, peu importe. Mais Arthur se contente de la remercier. Mais soudain, Shelley se souvient des paroles du chef quand il a dit que ce type n'avait pas pris la récompense pour le boss de donjon tué. Et Shelley se met soudain à dire à Arthur qu'il lui pardonnera parce qu'elle a donné tout l'argent de la victoire sur le roi des gargouilles à sa famille dans l'église et que le reste des recettes a été partagée entre Franck et David. Mais Arthur a répondu que tout allait bien et qu'il avait encore de l'argent. Prenons aussi une seconde. Arthur change d'avis et demande si elle peut lui donner 200 pièces d'or. C'est eux à quoi Shelley commence à fouiller dans son sac. Et Arthur lui a également demandé si elle pouvait lui parler des donjons plus en détail et il lui en serait très reconnaissant. Mais soudain, un cri retentit et quelqu'un appelle Shelley. C'est un petit garçon qui s'est enfui de l'église. Et dès qu'il a couru vers elle, Shelley a commencé à lui dire de ne pas marcher seul dans les rues parce que ce n'était pas sûr. Mais soudain, le garçon, les larmes aux yeux, a commencé à dire que des méchants s'étaient introduits dans l'église et qu'ils allaient tuer le Saint-Père. Mais ce qu'elle entend plonge Shelley dans l'incompréhension. Est-ce vraiment vrai ? se dit-elle. Et au même moment, Shelley commença à s'excuser auprès d'Arthur et à dire qu'elle devait retourner d'urgence à l'église. Mais Arthur s'est soudain rendu compte que ces gens n'étaient pas seulement venus pour le Saint-Père mais qu'il devait aussi y avoir des orphelins. Et à ce moment précis, il a dit à la jeune fille qu'il irait avec elle. Et Shelley est probablement sa source d'informations la plus fiable dans cette ville. Et le fait qu'il doit maintenant aider ce père et les orphelins qui sont en danger. Et il est maintenant obligé de lui rendre l'appareil pour la gentillesse qu'elle lui a témoignée. Et non loin de l'endroit où Arthur se tenait, il y avait une église avec laquelle ces deux bandits tourmentaient tôt le Saint-Père avec leur talent de foudre. Et après plusieurs attaques, l'un des agresseurs s'est rendu compte que ce vieil homme était très têtu. Tout en continuant à lui donner des coups de pied, l'un des hommes a commencé à parler qu'il ne veut absolument pas être un tueur, qu'il doit donc être obéissant et finalement renoncer. Et pourquoi a-t-il besoin de ses enfants sans abri ? Après tout, il y a tant de problèmes ou bien le vieil homme ne veut pas les leur donner à cause de son orgueil de prêtre et c'est tout simplement ridicule. Le vieil homme a tenu bon jusqu'au bout et a compris qu'il fallait laisser ses gens dire ce qu'il voulait. Mais il aime beaucoup ses enfants et ne les trahira jamais. Et s'il doit endurer toutes ces tortures pour leur prouver tout son amour alors qu'il ne renonce jamais à se faire mettre en pièce par un tel voyou. Mais ces mêmes paroles du Saint-Père ont fortement irrité l'un des voyous. D'autre part, les voyous commençaient déjà à en avoir assez et il a commencé à dire aux enfants de faire attention et il a levé la main. Il a enfin dit que leur défenseur mourrait de la mort la plus stupide et la plus pathétique qui soit. Mais au même moment, l'un de ceux qui attaquèrent le vieil homme remarqua que quelqu'un s'approchait d'eux et dès qu'ils se sont retournés, ils ont vu Arthur et Shelley faire irruption dans l'église en disant ce qu'ils faisaient ici. Mais l'un des criminels a commencé à dire qu'ils ne devraient pas faire autant de bruit en ayant faim. Car tout le monde sait que dans cette ville, il ne faut pas mettre son nez dans les affaires des autres. Mais soudain, l'un des criminels commence à regarder Arthur de plus près et se rend compte qu'il a déjà vu cet enfant quelque part. Mais qui aurait cru qu'il y a quelques jours, Arthur avait rencontré cette ordure près de la salle des marchés de la Guilde des Aventuriers. Mais Shelley, qui se tenait à côté d'Arthur, les a regardés et a compris qu'ils faisaient partie de terribles rumeurs dans toute la ville. Et qu'à cette seconde même, l'un des criminels se contente de suivre les lois de sa ville. Alors il lui montrera ceux qui arrivent à ceux qui vont là où il ne faut pas. Or, au même moment, le Saint-Père, qui était allongé sur le sol, a commencé à ressentir des douleurs dans le dos dues à de grandes blessures. Et l'un des criminels qui se tenait à côté de lui a commencé à dire qu'il se souvenait d'Arthur. Parce qu'il était le gamin qui s'était enfui de lui. Effrayé. Mais Arthur comprend aussi qu'il a déjà rencontré ce type dans la Guilde. Le type sort son épée et commence à dire à Arthur que personne ne l'arrêtera ici. Mais le Saint-Père a commencé à crier à Shelley. J'ai dit à ce type étrange qu'il devait s'enfuir rapidement. Ces euses types du gang du dragon rouge sont venus. Et s'ils restaient, le gang les poursuivrait jusqu'à ceux qu'ils tuent tous les autres. Mais dès qu'Arthur sort son épée, son adversaire lui demande d'où vient ce cure-dent rouillé. Et il comprend qu'Arthur ait eu la force de protéger la jeune fille. Mais a-t-il été trop arrogant ? Et il commence à demander « Veux-tu te battre ? Sais-tu te battre ? » Mais Arthur comprend que ce n'est pas la première fois qu'il doit se battre bec et ongle. Et il a commencé à dire à ce type de triché. Mais il n'était pas aussi effrayé que lui. Mais son adversaire n'a pas pu comprendre ce qu'Arthur voulait dire. Mais au même moment, Arthur frappe son épée avec sa lame et une vive lumière verte apparaît. Et le même homme s'est rendu compte qu'Arthur était si rapide par choix. Il a commencé à se demander quel était le niveau de cet homme aujourd'hui. Mais Arthur, debout devant lui, a commencé à regarder sa lame. Et j'ai réalisé que maintenant il ne dépenserait tout simplement pas beaucoup de temps et d'efforts et qu'il l'achèverait sur le champ. Mais l'adversaire d'Arthur commence à s'énerver et à crier qu'il n'ose pas le regarder de haut. Mais avant même qu'il ait pu finir de parler, Arthur avait déjà commencé à agir. Et cela le toucha directement à la poitrine. Et ce type a commencé à perdre l'équilibre et à tomber sur le dos. Mais dès qu'il s'est relevé, il a commencé à réaliser que s'il n'avait pas sauté, il aurait été transpercé en pleine poitrine. C'est à ce moment précis qu'Arthur s'approche de lui, pointe son épée vers lui et commence à parler. Qu'il semble trembler de peur et qu'il n'aurait jamais pensé rencontrer des gens qui seraient eux-mêmes de vilains monstres assoiffés de sang. Et ce type s'est rendu compte qu'il était lâche à cause de la peur. Et en prêtant attention à sa main, il a vu qu'elle battait dans différentes directions et il n'a pas compris pourquoi il avait si peur d'un type ordinaire. Qu'il tremblait de peur à cause de ce morveux. Mais ce type n'arrivait pas à le croire. Mais c'est à ce moment-là qu'un autre méchant a recommencé à lever la main, activant ainsi sa compétence. Mais Arthur s'en est aperçu à temps et a commencé à élaborer un plan pour éviter une telle attaque. Mais le coup de tonnerre était déjà prêt. Et dès que ce type l'a activé, il a pointé sa main droit sur Arthur et a commencé à invoquer d'énormes éclairs sous ses pieds. Et aussitôt après, il sort son épée et se met à courir tout droit vers Arthur. Et dès que leurs épées se sont entrechoquées, le type a commencé à parler. Qu'Arthur peut et pourra vaincre Jeff, mais qu'il ne pourra jamais le vaincre parce qu'il est d'un tout autre niveau. Et ne pense-t-il pas qu'il agit de façon un peu déraisonnable en protégeant cette église délabrée et en se battant avec les représentants d'un gang puissant ? Mais Arthur se rend compte que les choses vont très mal maintenant parce qu'il ne peut pas se battre contre ce type à pleine puissance en présence de témoins. Et le fait que ce type puisse utiliser calmement ses compétences sous l'apparence d'une personne et qu'il soit en train de perdre contre lui. Et ce type, confiant dans ses forces et ses compétences, a continué à attaquer Arthur qui reculait peu à peu. D'autre part, le bandit qui se tenait dans la campagne commençait à penser que ce morveux ne tiendrait jamais tête à son frère Raid. Et maintenant, il va saisir le moment et pouvoir poignarder cet arriviste dans le dos. Et dès qu'un tel moment se présentait, il se mettait à marcher droit derrière Arthur pour lui porter le coup de grâce. Mais dès qu'il s'élance, Shelly arrive à temps et bloque l'épée de l'ennemi qui voulait attaquer Arthur dans le dos. Et Shelly a commencé à dire à l'homme qu'elle serait désormais son adversaire. Mais ce type ne comprenait pas pourquoi ce morveux avait toujours de la chance. Et s'en prenant à Shelly, il a commencé à dire qu'il lui ferait regretter de s'être engagé dans quelque chose qui ne la regardait pas. À cause des nombreuses attaques, ce type a commencé à marcher sur la fille, continuant à l'attaquer de plus en plus fort. C'est pourquoi elle a commencé à reculer petit à petit. Mais Shelly se rend compte que ce type est rapide et que son niveau est bien plus élevé que le sien. Mais son adversaire a également pensé au fait qu'il est beaucoup plus fort que cette fille. Et surtout qu'elle n'est qu'une aventurière et qu'elle ne s'est jamais battue contre des gens sérieusement. Et après tout, tuer des monstres est beaucoup plus facile que de tuer des gens. Et le fait qu'il soit d'un niveau plus élevé qu'elle est beaucoup plus expérimenté et maintenant il a décidé qu'il ne perdrait certainement pas contre cette fille. Et dès que Shelly s'est un peu éloigné, le type a commencé à lui demander si elle était épuisée ou si c'était la première fois qu'elle se battait avec un homme et que tout ce qu'elle pouvait faire c'était tuer des monstres stupides. Et ce qui est très dommage, c'est qu'il est maintenant beaucoup plus intelligent que le monstre du donjon. Et peut-être l'épargner et lui donner quelques leçons de combat. Mais à ce moment-là, de l'autre côté de la pièce, Arthur se bat contre un autre bandit. Et après plusieurs attaques, Arthur décide qu'il a besoin de se retirer un peu et il saute en arrière du mur. Et ce bandit commença à dire à Arthur qu'il voyait qu'il était fort. Mais avec l'épée dans ses mains, il ne pourra pas lui faire de mal. Et bien, ayant baissé son épée, ce bandit commença à dire à Arthur que lui-même était parfaitement au courant de tout et qu'il n'avait pas pu le vaincre parce qu'il était beaucoup plus fort que lui et qu'en plus, il avait une bien meilleure arme. Et supposons qu'ils ne partiront pas après cette bataille. Mais cela ne changera rien. Et contrairement à son partenaire Jeff, il déteste cela pour la simple raison qu'il s'agit d'un spectacle. Il lui propose donc la chose suivante. Il abandonne et quitte calmement cette église. Ils ne l'ont pas revue et il ne les a pas revues non plus. Le bandit qui a posé cette question a décidé de savoir ce qu'Arthur dirait, s'il sauverait sa vie ou préférerait mourir pour le bien de la justice. Mais Arthur commence à lui répondre. Et si rien ne change, à quoi bon accepter sa proposition ? Après tout, il ne voulait pas devenir la même personne que lui. Et même s'il est un faible et que cela ne le concerne pas, il ne renonce pas à son baie et finit par devenir un aventurier. Et après tout, ce qu'il a traversé, il n'a définitivement pas peur. Mais l'adversaire d'Arthur vient de dire avant le début de la bataille qu'il était tout simplement idiot de ne pas vouloir accepter ses conditions. Et le fait qu'il n'allait pas se battre à pleine puissance, mais les cris enfantins d'Arthur l'avaient déjà atteint. Et c'est à ce moment précis qu'il commença à activer sa compétence d'épée tonnerre. Et s'en apercevant, Arthur craint d'avoir jeté de la magie sur son arme. Mais l'adversaire d'Arthur a finalement déclaré qu'il espérait qu'Arthur était prêt à assumer les conséquences de ses paroles. Et après avoir frappé, ce type était déjà prêt à achever Arthur au même endroit. Mais Arthur remarque ce coup d'épée et commence à sauter sur le côté. Après tout, s'il tente de parer une telle attaque, son épée se brisera immédiatement et attaquer dans cet état n'est pas une option pour lui, car il mourra tout simplement. Et il ne pourra pas se dérober éternellement, même s'il a ses limites. Et si cela continue, il se transformera bientôt en monstre. Et tout le monde le verra. Mais dès que Shelley a vu qu'Arthur avait des problèmes, elle a tourné la tête pour voir ce qui se passait. Mais son adversaire en profite et commence à dire où elle regarde. Puis il s'est jeté sur elle et leurs épées se sont entrechoquées. Il n'arrivait pas à croire que la fille avait réagi si vite et il s'est rendu compte qu'elle était plus rapide qu'il ne l'avait imaginé. Et le fait qu'il a un niveau plus élevé et de nombreuses compétences de combat, mais il ne peut pas l'attaquer et elle part facilement toutes ses attaques. Et le fait qu'il était très fatigué par cette bataille et qu'à ce moment précis, il a sauté en arrière pour reprendre son souffle. Mais Shelley commence à s'interroger. A-t-il déjà abandonné et pourquoi la regarde-t-il ainsi ? Ne s'attendait-il pas à ce qu'elle soit si forte ? Et le fait que son épée n'a pas de volonté et de détermination et que tout ce dont il est capable est d'agiter inconsidérément son épée et qu'avec de telles intentions, il ne la vaincra pas. Mais ses mots l'ont vraiment mis en colère et, sans aucune hésitation, il a commencé à l'attaquer. Mais elle a commencé à comprendre qu'à cause de ces types, elle a entraîné Arthur dans des problèmes encore plus graves. Après tout, Arthur n'avait initialement aucun lien avec cette église à cause de cela. Il est maintenant en danger. Et elle devrait en finir avec ce type rapidement et l'aider. Mais Arthur a compris qu'il ne pourrait même pas survivre à ces attaques directes s'il le plaquait contre le mur. Et avec son habileté, il ne pourra pas s'approcher de lui pour lui porter au moins un coup. Et il doit maintenant réfléchir à ce qu'il va faire. Mais soudain, son adversaire a commencé à demander à Arthur ce qu'il en était et pourquoi il ne montrait pas ce dont il était capable. Mais Arthur décide de réfléchir à ce qu'il doit faire. Et doit-il vraiment enlever son masque pour se transformer en monstre ? Mais en regardant qu'en face de lui se tenèrent les enfants qui assistaient à cette bataille, s'il se transforme en monstre, cela ne fera qu'effrayer les enfants et le prêtre. Et Shelley, dès qu'elle le verra, ne pourra pas se battre à cause du choc. Et puis, s'il enlève son déguisement, il n'y aura pas de retour possible. Et il commence à se demander si ce n'est pas la seule solution. Après tout, dans le donjon, il pouvait encore sauver ces trois-là de la mort. Mais aujourd'hui, tout est différent. S'il se transforme en monstre devant eux, ils s'uniront pour le tuer et peut-être que la destruction de l'église lui permettra de s'échapper. Mais Shelley et les enfants ne le considéreront plus jamais comme une personne après cela. Et il resterait un monstre sous un déguisement sacré. Et maintenant, il ne comprenait pas pourquoi il résistait. Et au même moment, l'adversaire d'Arthur commence à dire que s'il ne veut pas, il n'y a rien à faire. S'il veut mourir sans même essayer, alors il s'arrangera. Et tenant dans ses mains son épée sur laquelle il jetait son sort, levant son autre main vers le haut, il commença à invoquer une autre boule de foudre. Et en voyant cela, Arthur n'en croyait pas ses yeux. Il utilisait deux sorts en même temps. Et à la même seconde, une énorme explosion due à la foudre en boule a frappé Arthur. Et dès qu'il a volé quelques mètres en arrière, il a remarqué que son bras était blessé. Mais après cela, Arthur a vu qu'immédiatement après cette attaque, ce type a commencé à s'approcher de lui avec son épée. Et dès qu'il s'est approché, il a commencé à dire que la réaction d'Arthur était normale, mais que cela ne suffirait pas à le vaincre. Et maintenant, il va simplement s'arrêter parce qu'il a déjà décidé qu'il ne s'apitoierait pas sur le sort de qui que ce soit ici. Mais en tenant son épée abîmée dans ses mains, Arthur risquait encore de prendre le coup de plein fouet. Mais ce type continuait à crier que cette épée rouillée ne pouvait pas l'aider. Et dès qu'Arthur couvre le cou avec son épée, il commence à se désagréger en plusieurs morceaux, mais l'épée de l'ennemi. Néanmoins, il continua à voler et parvint à transpercer Arthur avec son arme d'où jaillissait des éclairs. Et au même moment, le Saint-Père commença à reprendre ses esprits et, levant la tête, il vit que le garçon qui était venu à leur secours avait été blessé. Et l'épée qu'il a tenté de bloquer lui a simplement transpercé l'estomac. Et ce type a remarqué qu'Arthur avait décidé de substituer son dieu et a pensé qu'en substituant des organes non vitaux, il éviterait la mort instantanée. Et le fait qu'il s'agit d'une tentative pathétique et qu'il mourra de toute façon. Mais soudain, ce type a décidé de retirer son épée, mais il s'est rendu compte qu'il n'y parvenait pas. Le fait qu'il ne puisse pas retirer l'épée parce qu'elle est comme coincée dans un rocher. Mais Arthur profite de ce moment pour régénérer la blessure et l'épée s'enfonce dans sa chair. Mais ce n'était pas fini car Arthur a réussi à transformer une partie de son corps en monstre et, à l'aide de S.C.M.A. il a saisi l'épée et a commencé à dire à son adversaire qu'il était finalement tombé dans le piège de sa ruse. Mais ce type ne comprenait pas pourquoi Arthur était si calme et le fait que sa main était blessée et qu'une épée sortait de son estomac. Mais il souriait quand même. Mais pour Arthur, tout s'est parfaitement déroulé car il lui suffisait de pointer son épée à l'endroit voulu. Et avant cela, il a affaibli l'effet de la transformation dans la région abdominale, a rendu sa peau plus résistante puis a utilisé la régénération. Et ce type ne comprenait pas qu'il pouvait résister à des attaques aussi puissantes. Mais Arthur ne veut plus l'écouter et fait un signe de la main. Il frappe son adversaire en plein menton, le faisant voler en arrière et perdre connaissance en plein volume. Et c'est à ce moment-là qu'Arthur a compris que tout était fini et qu'il pouvait se réincarner en humain. Et alors qu'il était allongé sur terre, ce type s'est rendu compte qu'il avait perdu mais il ne comprenait pas encore très bien comment cela s'était produit. Et au même moment, Arthur commença à retirer la lame qu'il avait aux côtés. Mais le Saint-Père, qui observait ce combat, ne comprenait pas que ce jeune homme ait pu survivre à la foudre et à son adversaire. Mais soudain, le partenaire du perdant a commencé à tourner la tête et n'arrivait pas à croire que ce mort avait gagné. Arthur ne veut pas perdre une minute et ramassant son épée, il court vers son partenaire et a commencé à demander à l'autre homme ce qu'il allait faire maintenant que son frère ne l'aidait plus. Et le fait qu'il ne peut pas s'opposer à eux deux. Et dès que le voleur s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner parce qu'il y avait maintenant deux personnes qui se dressaient contre lui et qu'il ne pouvait pas s'occuper d'une seule. Et maintenant, il l'a pris à la gorge. Il a réalisé qu'il n'y avait pas d'élection maintenant. Il doit l'utiliser. Et activa sa compétence, il commença à libérer sa brume empoisonnée. Et Arthur et la jeune fille chelée n'arrivait plus à respirer normalement et commençait à se couvrir la bouche pour ne pas inhaler cette nourriture dans ce brouillard. D'ailleurs, il ne voyait rien. Dès qu'il s'est rendu compte qu'il avait une chance de s'échapper, ce type a brisé la fenêtre et a commencé à dire qu'ils étaient des idiots pour protéger cette église, qu'ils pouvaient oublier leur vie tranquille. Et le fait que le dragon rouge dicte les règles de cette ville et que les contrevenants sont généralement sévèrement punis. Et a sauté par la fenêtre. Il a finalement dit qu'il se verrait plus d'une fois, qu'il devrait regarder autour d'eux avant d'entrer dans la ville. Et Shelley, soupirant, commença à dire qu'il était heureux qu'il ait quand même décidé de fuir. Et Arthur, grâce à son talent de guérisseur, se rend compte que cette fois-ci, il a eu de la chance et que personne n'a révélé sa véritable identité. Mais un jour, le moment viendra où il ne pourra pas éliminer l'ennemi sous la forme d'un homme et il ne comprendra pas ce qu'il faut faire. Mais maintenant, cela n'a plus d'importance. Et un peu plus tard, lorsque le Saint-Père s'est assis avec insistance et que les enfants se sont précipités vers lui, il a commencé à parler. Shelley et Arthur qu'il leur est reconnaissant de lui être venu en aide. Mais ce qui était inhabituel pour Arthur, c'est qu'on le remerciait pour son aide. Car il était resté assis dans la grotte pendant si longtemps et n'avait eu pratiquement aucun contact avec qui que ce soit. Et le Saint-Père a continué à dire que grâce à eux, personne n'a été gravement blessé. Et le Saint-Père commença aussi à demander à Arthur si Léon allait bien, car il avait été transpercé par une épée. Arthur lui répondit qu'il ne devait pas s'inquiéter, car il avait déjà guéri ses blessures grâce à son habileté. Et comme il a dépensé trop de manas pour régénérer la transformation, il ne tiendra pas longtemps et doit retourner à l'hôtel au plus vite. Et la jeune fille Shelley commença à dire au Saint-Père qu'il n'était plus possible de rester dans cette ville. Et le fait que la ville n'était pas sûre auparavant, mais que les bandits du Dragon Rouge pourraient y revenir. Et elle propose qu'ils se rendent tous ensemble dans la capitale. Mais le Saint-Père répond qu'il ne peut pas le faire parce que la vie dans la capitale est incroyablement chère. Ils devront payer le logement et les impôts. Ce n'est pas facile, mais ils auront besoin d'argent et devront s'occuper des enfants pendant le voyage. Shelley ne comprenait toujours pas que ces bandits pouvaient à nouveau s'introduire ici et s'emparer des enfants. Elle les aidait et leur donnait autant d'argent qu'ils en avaient besoin. Mais maintenant, elle leur demande de quitter cette ville de toute urgence. Mais le Saint-Père est resté sur ses positions et a répondu à la jeune fille qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'elle toute seule. Et le plus important, c'est qu'ils doivent quitter la ville le plus rapidement possible. Après tout, ce bandit s'est certainement souvenu de leur visage et bientôt il viendra avec du soutien et les cherchera. Mais le fait que, comme il l'a dit, il ait d'usage de punir sévèrement les contrevenants et le fait qu'il les ait obligés à ne pas se mettre la queue entre les jambes, ils ne les laisseront pas partir comme ça. Pourtant, ces paroles du Saint-Père ont fait réfléchir Arthur sur ce qui se passerait à l'avenir. Il devrait être plus prudent. Un peu plus tard, quand Arthur et ses sorties, Shelley a commencé à le remercier de les avoir aidés aujourd'hui, mais elle s'est aussi excusée de l'avoir mis dans le pétrin. Et soudain, elle a commencé à demander à Arthur ce qu'il allait faire maintenant. Ce à quoi Ella t'a répondu qu'il aimerait d'abord se reposer un peu à l'hôtel et réfléchir ensuite à la situation. Mais dès qu'il a voulu dire quelque chose à Shelley, elle l'a regardé d'un air étrange et il s'est dit qu'il n'aurait peut-être pas dû dire cela. Pourtant, elle s'inquiète pour sa famille et ne pourra pas quitter la ville après tout, ce qui s'est passé. Mais à cause d'aujourd'hui, ils sont devenus la cible principale du gang du dragon rouge. Et ils peuvent facilement les attirer en revenant à l'église. Et puis ils viendront non pas ensemble, mais avec tout un détachement. Et alors Arthur et elle ne pourront plus les supporter ensemble. Et même si le Saint-Père a dit qu'il ne pouvait pas emmener tous les enfants dans les capitales, s'il ne fait rien, les bandits viendront les chercher. Mais la jeune fille Shelley ne comprenait toujours pas ce qu'il fallait faire dans cette situation. Tout comme Arthur, qui restait immobile, ne comprenant pas ce qu'il devait faire ensuite, il demanda soudain à la jeune fille qu'elle lui avait dit que cette ville était inondée de criminels et qu'après la surpopulation du donjon, mais où se trouve-t-il ? Et Shelley répond qu'on peut le trouver dans la partie nord de la ville. Mais elle ne conseille pas de s'y rendre. Et il était une fois dans la capitale, une expédition entière a été montée pour nettoyer ce donjon. Et un détachement bien préparé de 20 personnes a été complètement vaincu par les habitants du donjon. Mais Arthur ne pouvait pas croire que la capitale avait envoyé une expédition entière et qu'ils avaient tous été vaincus. Et depuis lors, leur ville ne reçoit plus aucun soutien. Mais Arthur se dit que, même s'il a décidé de la suite des événements, il doit nettoyer ce donjon et mettre fin à la tyrannie dans cette ville. Il est venu dans cette ville dans l'espoir de vivre parmi les gens. Et pour cela, il a besoin d'augmenter son niveau. Il a donc cherché un donjon avec un tas de monstres pour s'améliorer. Et comme même l'expédition royale ne pouvait pas faire face aux monstres, c'est là qu'il a pu trouver des adversaires dignes de ce nom. Et pourtant, l'anarchie règne dans cette ville, organisée par un gang du dragon rouge. S'ils restent inactifs, ils continueront à terroriser le monde contre les habitants puis les tueront, lui et la jeune fille qu'il a récemment rencontrée. Et s'il tue le boss, il mettra fin à la surpopulation du donjon et la capitale y prêtera attention et enverra des gardes royaux dans la ville afin de mettre fin à ce chaos. Et sous l'apparence d'un monstre, il peut facilement survivre dans le donjon. Et pour sauver cette ville, il doit devenir lui-même. Un peu plus tard, le gars qui s'est battu dans l'église est venu faire un rapport à son maître Garrett dans le repère du gang du dragon rouge. Et il a commencé à dire que pendant qu'ils chassèrent des esclaves, ils ont été attaqués par deux morveux et qu'ils ont même réussi à vaincre le manège mais qu'il a été vaincu par un garçon nommé Arthur et qu'il ne devrait pas laisser les choses comme ça et qu'ils doivent donner une leçon à ce morveux. Et le fait que ce type, Arthur, est bien sûr fort mais incroyablement bête et qu'il regrettera aussi d'avoir osé le déshonorer. Mais le chef des dragons rouges a commencé à demander de l'aide à l'autre. C'est-à-dire qu'il a quitté son frère et s'est enfui pour lui demander de l'aide. Et le chef des dragons rouges qui prenait l'arme dans sa main droite commença à lui demander qui il pensait être. Mais Jeff qui était à genoux a commencé à répondre dans sa tête qu'il était un leader merveilleux et fort. Mais à la même seconde, le chef a brandi son énorme hache qui a volé juste à côté de la tête de ce type. Mais le chef des dragons rouges a répondu qu'il ne le comprenait pas et qui, à son avis, est plus terrible qu'un gamin nommé Arthur ou lui. Et Jeff a commencé à répondre que, bien sûr, c'était monsieur le chef. Mais le chef des dragons rouges a dit que si c'était le cas, il devrait y réfléchir à deux fois avant de laisser son frère et l'âche run ici pour son aide. Et la prochaine fois, il l'achèvera personnellement pour une telle farce. Et le chef des dragons rouges s'est retourné et a commencé à partir et son subordonné Jack a commencé à répondre qu'il avait parfaitement compris. Et le fait que monsieur Garrett, grâce à son caractère cruel et à ses compétences cool, a pu constituer un gang qui règne sur cette ville. Et les habitants l'ont appelé le monstre de cette ville. Et lui-même aime ce surnom et toutes ses paroles ne sont pas que des menaces. La prochaine fois, il le tuera vraiment. Un peu plus tard, le chef des dragons rouges commença à dire aux filles du canal que, depuis quelque temps, il y avait moins de surpopulation dans les donjons voisins et demandait au capitaine des unités défensives de la bande du dragon rouge s'il a donné un tel ordre. Et si elle n'a pas de raison impérieuse d'ignorer son ordre, elle peut dire adieu à sa vie. Mais la chaîne voulait simplement lui annoncer une nouvelle urgente. Le fait que leurs sources fiables dans la ville depuis plusieurs jours avaient déjà un chevalier tranchant de l'ordre royal et qu'ils n'ont trouvé que quelques soldats de ce type mais qu'il y en a probablement beaucoup plus. Et toutes leurs forces sont destinées à patrouiller dans la ville et non dans le donjon. Et après avoir entendu cela, le chef des dragons rouges commença à s'énerver parce qu'il avait entendu parler de ces stupides chevaliers de la ville centrale. Ils ont à nouveau décidé de prendre le pouvoir dans la ville. Et ces soldats n'apprennent rien de leurs erreurs et du fait qu'ils devront recevoir une leçon. Mais le capitaine lui a répondu qu'elle partageait ses sentiments mais qu'elle lui conseillait de ne pas entrer en conflit direct avec eux. et il semble que la capitale veuille toujours découvrir la raison de l'événement survenu dans sa glorieuse ville et qu'elle s'en occupera. Mais cela prendra un certain temps. Mais à ce moment-là, alors que le soleil se couche sous l'horizon, Arthur, debout sur l'une des maisons, se rend compte qu'il s'agit de la partie nord de la ville. Et il n'a pas eu besoin de chercher longtemps pour agir. À cause de ce donjon, c'est toute la ville qui souffre. Et il s'est préparé correctement au voyage vers le donjon. Il a dormi à l'hôtel et prit un petit déjeuner copieux. Et maintenant, il est prêt à tuer n'importe quel monstre. Mais soudain, son regard tomba sur les gens qui se tenèrent sur la route. Et il ne comprenait pas, parce que le soleil n'était pas encore levé, pourquoi il y avait tant de monde ici. Et soudain, un énorme monstre borgne est apparu, un feu vif à la main. Et il commence à attaquer les maisons les plus proches avec son feu. Et les gens se rendirent compte que le monstre était de nouveau sorti du donjon et commencèrent à appeler au moins quelqu'un pour leur venir en aide. Et au même moment, Arthur a quitté sa place en pensant que le gang du dragon rouge n'allait pas protéger les civils. Mais soudain, une jeune fille est apparue et a commencé à dire qu'elle pouvait l'enlever. Mais elle n'a pas le temps de s'asseoir derrière chaque civil, alors il devrait attraper les enfants et les femmes et s'enfuir d'ici. Et l'autre homme qui se tenait à côté d'elle commença à prendre son épée, disant qu'il pouvait lui aussi se battre. Mais l'énorme monstre continuait à courir vers l'aventurier et à sourire terriblement. Et immédiatement après, il lança sa boule de feu en direction de l'homme qui était complètement aveuglé par un tel éclair. Mais la jeune fille qui se tenait à côté de lui commença à utiliser sa compétence de magie sacrée, bouclier sacré. Et elle a immédiatement commencé à sortir son épée et à attaquer uniquement les monstres. Mais les monstres parvinrent tout de même à bloquer le cou de la jeune fille et à sauter sur le côté. Mais la jeune fille a immédiatement commencé à dire à l'homme qu'il était trop faible et qu'il valait mieux qu'il s'en aille. C'est à ce moment-là qu'Arthur a court car il veut attaquer le monstre pendant qu'il est distrait. Le monstre s'aperçoit néanmoins que quelqu'un d'autre s'approche de lui et commence à se tourner vers Arthur qui se précipita sur lui avec une grande rapidité et en donnant un coup d'épée, il put le blesser en pleine poitrine. La jeune fille tourne la tête et remarque un autre homme venu l'aider à combattre le monstre. Et Arthur l'appresse de dire que lui aussi peut lutter contre ce monstre et qu'il l'aidera bien. Mais cette fille n'en croyait pas ses yeux de voir qu'il avait pu blesser le monstre du trou de la calamité à ce point et elle ne savait pas qu'il restait encore des aventuriers forts dans cette ville. Et il n'a pas l'air d'être un méchant mais il pourrait ressembler à un bandit dragon rouge. Et soudain, elle s'est retournée et a commencé à dire qu'il servirait d'appât pendant qu'elle attaquerait. Et au même moment, elle se met à courir tout droit vers le monstre et à l'attaquer. Mais après avoir pivoté, elle vit immédiatement que le monstre avait repoussé son attaque. Mais la jeune fille se rendit compte que ce n'était pas suffisant et elle commença à activer son épée sacrée qui se mit à briller d'une lumière éclatante. Et Arthur a immédiatement remarqué qu'elle pouvait lancer de la magie sur son épée. Comme le gars avec qui il s'est battu récemment. Et le fait que la magie sacrée est considérée comme l'arme la plus efficace contre les monstres du donjon. Et dès qu'elle s'était lancée, elle a pu couper le monstre en deux. Immobilisé, il tombe au sol et ne présente plus aucun danger. Mais Arthur, qui regardait cela, je me suis rendu compte que tout se passait comme prévu et que Sainte-Marie est l'une des plus puissantes de toutes. Et si cette fille l'avait attaqué, même dans sa vraie grandeur, il serait mort immédiatement et, au même moment, d'autres habitants de la ville ont commencé à dire à la fille qu'elle l'avait vaincu d'un seul coup et qu'elle n'était qu'une chose et le fait qu'ils ne l'avèrent jamais vue en ville auparavant. Et est-elle vraiment en voyage ? Mais la jeune fille trouvait tout de même étrange que sa magie sacrée réagisse aux monstres qui se trouvaient à côté d'elle. Et elle était sûre que pendant la grève, son épée avait réagi à ce type qui se tenait à côté d'elle. Mais Arthur, souriant bêtement, se rend compte que de toute façon, sous l'apparence d'un homme, rien ne le menace. Et c'est bien que personne n'ait été blessé pour cacher le combat avec le monstre. Mais à cette même seconde, la fille commença à sortir son épée et à réfléchir à l'opportunité d'activer sa magie sacrée sur ce type. Mais Arthur, qui se tenait à côté du monstre, commençait à comprendre qu'il était beaucoup plus fort que les monstres ordinaires. Je me suis demandé quel était son niveau. Et comment il a même pu se faufiler dans la ville sans être repéré. Et le fait que le dragon rouge est censé protéger les gens des monstres. Mais aucun membre de la bande ne s'est présenté cette fois-ci. Et le fait que ces imbéciles de dragon rouge ne surveillent pas cette zone. Mais la jeune fille qui observait Arthur commençait à comprendre que ce type gérait si bien ce monstre par rapport aux habitants ordinaires de la ville. Mais elle était toujours gênée par le fait que sa magie sacrée réagissait à sa présence. Mais tandis qu'Arthur se tenait près du monstre, il pensait au dragon rouge et à leur insouciance. La jeune fille qui se tenait derrière lui commençait à se dire que les aventuriers de haut niveau qui vivent dans une ville abandonnée sont très suspects et qu'elle devrait s'en assurer. Arthur resta planté sur place et se dit qu'il lui semblait que personne n'était blessé. Et ce monstre ne lui a pas fait de mal. Mais peut-être que quelque chose lui échappe. Mais au même moment, un habitant de la ville s'approche de lui et commence à le remercier. Ce qui effraie Arthur. Mais l'homme continuait à parler de quelque chose de proche. Ce monstre aurait brûlé toute la zone en un instant. Et le fait que tous les habitants de la ville leur sont reconnaissants de les avoir sauvés. Et l'homme a commencé à dire à tous les autres d'écouter attentivement et de remercier ces deux-là comme il se doit. Mais Arthur leur a dit qu'ils ne devèrent pas le faire. Après tout, ils n'ont rien fait de tel. Mais Arthur comprend que s'engager dans cette bataille est trop risqué. Et que plus les gens le verront, plus son apparence éveillera leur soupçon. Mais au même moment, une petite fille a couru dans l'allée en criant que son papa était vivant. Et dès qu'elle a couru vers son père, il la serrait fort dans ses bras. Et a commencé à dire qu'il vivait grâce à vos gars et qu'elle devrait les remercier d'avoir sauvé leur maison. La fille était si heureuse qu'elle semblait briller dans le ciel nocturne et dire à Arthur et à cette fille qu'ils étaient comme les héros d'un conte de fées. Mais après ces mots, Arthur est devenu un peu gêné parce que les mots du héros ont été prononcés trop fort pour lui. Mais soudain, la jeune fille s'est mise à crier vers Arthur pour qu'il lui prête attention. Mais Arthur n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas et pourquoi elle se mettait à lui crier dessus si fort. Mais au même moment, le monstre qu'ils étaient censés avoir détruit ouvrit un oeil et un énorme feu rouge magique est apparu dans sa main encore intacte. Et d'autres habitants de la ville l'ont remarqué et ont commencé à crier que ce monstre était encore en vie. La jeune fille l'a remarqué et s'est rendu compte qu'elle était trop concentrée sur ce type et qu'elle n'avait pas remarqué que le monstre était toujours en vie. Mais en utilisant son compte de Sainte-Marie, elle a réalisé qu'elle ne tarderait pas à l'achever complètement. Et maintenant, elle était prête à ce que ce monstre l'attaque et elle lui transpercerait immédiatement l'oeil. Mais soudain, le monstre se rend compte qu'il n'a pas besoin de tirer directement sur celui qui l'a vaincu. Et il s'est immédiatement tourné vers la petite fille qui se tenait à côté de tous les autres. C'est avec un sourire en coin, il réalisa qu'il allait maintenant attaquer directement cette fille qui se trouve en face de lui et il ne lui en coûte rien d'agiter la main pour lancer sa boule de feu. Mais la jeune fille est restée figée sur place parce qu'elle avait trop peur des monstres. Par peur, elle ne pouvait pas bouger de sa place. Mais la jeune fille qui se tenait près d'elle comprit que ce monstre avait l'intention d'attaquer l'enfant afin d'affaiblir sa défense. Et au même moment, Arthur a fait un geste pour protéger la jeune fille. Mais il s'est soudain rendu compte qu'il n'avait pas le temps de la rejoindre parce qu'il était trop lent. Mais si le monstre peut l'attaquer en vérité, alors il pourra la sauver et il devra révéler sa vraie nature à tous ces gens. Et s'il le voit, il ne pourra plus le montrer aux habitants de cette ville. Et le fait qu'il ne pourra plus rester dans la ville d'Hotfield et qu'il ne verra plus cette fille, Shelley. Et soudain, Arthur commença à réfléchir au fait qu'il n'était encore qu'un imbécile. Et il voulait débarrasser l'empire du mal et des monstres. C'est pourquoi j'ai voulu devenir un aventurier afin de protéger tout le monde, de protéger les faibles et d'être toujours en tête. Mais dès que le monstre a lancé son pas de feu vers la fille, le père de Maria qui se trouvait à proximité a commencé à lui crier de s'enfuir. Mais il était déjà trop tard. Après tout, Maria ne pouvait pas bouger à cause de la peur et la boule de feu volait déjà droit sur elle. Et ferme les yeux. Elle est déjà prête à dire adieu à sa vie. Et dès que l'énorme boule de feu a atteint la cible, elle a explosé très bruyamment. Et après une explosion lumineuse, le monstre qui s'était jeté dans sa boule de feu magique ne comprenait pas ce qui s'était passé. Après tout, il voyait devant lui un autre monstre qui protégeait la jeune fille. Et le fait que, grâce à lui, la jeune fille n'a subi aucun dommage, elle n'a pas eu la moindre égratignure sur le corps et la protégeait de son corps. Arthur se tenait sur ses deux jambes et était au moins un peu blessé. Et dès qu'Arthur se rendit compte qu'il était encore en vie, il poussa un grand soupir. Eh bien, l'homme qui était le père de cette petite fille ne pouvait pas imaginer qu'il pourrait voir cela de ses propres yeux. Mais Arthur n'a pas voulu perdre une seconde. Il s'est immédiatement dirigé vers le monstre qui l'avait attaqué. Et dès que le monstre borgne s'en aperçut, il commença à se recroqueviller de peur car il se rendait compte que maintenant la fin allait définitivement l'atteindre. Et à cette seconde même, le héros le coupa à nouveau en deux, l'achevant ainsi définitivement. Et immédiatement après, Arthur a pu gagner 38 points d'expérience en détruisant le monstre. Les habitants de la ville ne comprenaient pas d'où venait un autre monstre car un seul monstre était entré dans la ville. Mais Arthur reste debout à l'endroit même où il a tué le monstre. Et la jeune fille qui se tenait derrière lui n'en croyait pas ses yeux. Mais au même moment, toutes les personnes qui se trouvaient à proximité ont vu qu'un cerveau se tenait devant elle et ils se sont tous mis à bouger dans des directions différentes en un instant. Mais Arthur était resté à la même place et a compris qu'ils avaient conduit à des regrets. Son déguisement a pris fin et il ne sait plus ce qui va se passer. Mais en se retournant, il regarde la jeune fille qui l'a sauvée. Leur bonheur. Il est très heureux qu'elle n'ait pas été blessée. Mais le père ingrat se mit à crier sur Arthur pour qu'il ne s'approche pas d'elle. Et à ce moment précis, Arthur commença inconsciemment à se mettre en colère. Mais il ne pouvait même pas imaginer que la fille qui se tenait à côté de lui commencerait à l'attaquer. L'espace d'une seconde, la jeune fille s'est demandé si elle pouvait douter de essais, capacités ou non. Mais elle avait quand même raison depuis le début et le fait qu'il s'est avéré être un monstre. Un monstre mimétique qui prend la forme d'un être humain. Et elle commença à dire aux habitants qu'il était bien plus dangereux que le cyclope qu'ils avaient lié à vaincu plus tôt. Mais les habitants de la ville ne comprenaient pas pourquoi le monstre marchait dans le sang sous l'apparence d'un homme et comment cela était possible. Et surtout, où se trouve la bande du dragon rouge ? Mais Arthur a compris que leur réaction était tout à fait justifiée et qu'il l'a fait pour sauver la vie d'une autre personne et ne regrette pas d'avoir révélé son essence. Et c'est à ce moment précis qu'il a commencé à fuir ces gens, bien que les habitants lui aient crié de s'éloigner du monstre maléfique et de ne jamais revenir. Mais l'un des habitants de la ville lui a lancé une pierre qui a atteint son masque. Mais la jeune fille a commencé à dire à ses habitants à la tête épaisse d'arrêter de jeter des pierres parce qu'ils n'arrivèrent pas à le mettre en colère. Ce qui surprend encore plus la jeune fille, c'est qu'il est inhabituel et qu'il connaît le langage humain. Et le fait que les monstres intelligents sont particulièrement dangereux et qu'il a même pu pénétrer dans la ville sans éveiller les soupçons des citadins et qu'elle doit le retrouver et le tuer avant qu'il ne pénètre à nouveau dans la société humaine. Mais soudain, la petite fille a commencé à parler à sa sœur. Va-t-elle vraiment tuer celui qui lui a sauvé la vie ? Mais la jeune fille a répondu que ce type n'est pas une personne mais simplement un monstre. Et soudain, le père à la tête stupide s'est approché de la petite fille et a commencé à dire que ce garçon les trompait tout simplement et qu'il était un monstre qui se cachait derrière le masque d'un homme. Eh bien, la jeune fille a commencé à répondre que tout était très étrange et que c'était son père. Et le fait que tous les autres habitants stupides, ils ont eu peur de lui dès qu'ils ont vu sa véritable apparence. Mais il s'est battu avec le monstre pour les protéger tous et le fait qu'il les sauvait. Mais le père à la tête dure n'a pas pu s'arrêter et a commencé à dire à sa fille que c'était elle qui ne comprenait pas. Ce à quoi sa fille a répondu qu'elle ne comprenait pas comment le garçon qui l'avait sauvé pouvait être mauvais. Et ces stupides citadins ont finalement commencé à penser que la jeune fille avait probablement raison. Et pourtant, la fille a décidé de se précipiter sur Arthur et de pouvoir le rattraper. Mais elle s'aperçoit soudain que quelqu'un lui a mis la main sur l'épaule et l'a ainsi arrêté. Et l'homme qui se tenait derrière elle a commencé à lui demander ce qu'elle faisait ici. Après tout, il a demandé à ne pas attirer l'attention sur lui. Mais Maria a commencé à répondre au capitaine qu'il ne comprenait pas ce qui se passait ici. Mais le capitaine lui a répondu que de toute façon il était temps pour eux de partir avant que quelqu'un du gang du dragon rouge ne les remarque. Mais Maria a quand même dit qu'il devait s'occuper de cette mimique. Mais le capitaine l'a immédiatement remise à sa place en lui disant que leur mission était d'enquêter sur la situation dans la ville sur ordre du roi et que les chevaliers devaient être prudents après l'apparition du trou du désastre. Le dragon rouge est bien plus importante que la poursuite d'un monstre et elle doit rendre compte de la situation maintenant. Ce à quoi Maria répond qu'elle obéit à son capitaine. Dès qu'ils ont franchi le coin de la rue Maria a commencé à raconter qu'un cyclope était arrivé dans la ville et avait commencé à attaquer les habitants et qu'au milieu du combat un mimique sous la forme d'un homme était apparu pour protéger les gens. Et bien qu'il soit un monstre il pouvait communiquer librement avec les gens et son intelligence s'est avérée bien supérieure à celle d'un monstre ordinaire. Mais le capitaine ne comprend pas pourquoi elle s'est engagée dans ce combat car il lui a demandé de ne pas attirer l'attention sur elle. Ce à quoi Maria a répondu que des gens auraient pu mourir mais le capitaine a répliqué que leur mission était bien plus importante que de sauver un quartier de la ville. Et après tout ils peuvent sauver non seulement cette ville mais aussi tout le monde. Pour cela ils doivent se fondre dans la foule et en savoir le plus possible sur cette ville fantôme. Si par sa faute cette mission échoue il décidera personnellement de sa vie. Mais Maria commence à demander pardon de ne pas avoir obéi à l'ordre du capitaine. Mais dès que le capitaine a abaissé son épée il lui a dit que la prochaine fois elle devrait réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Mais Maria reste sur ses positions et commence à dire qu'un monstre intelligent est apparu dans la ville. Ce à quoi le capitaine a répondu que ce moteur est un parmi tant d'autres. Mais elle doit imaginer ce qui se passera s'il y a plus de gens comme lui chaque jour. Et le fait que cette ville était une ville fantôme que les autorités ont quitté et que leur enquête ne visait pas seulement à trouver des informations sur le gang du dragon rouge. Et leur but est de trouver le coupable de l'apparition des dons du désastre qui prépare une catastrophe encore plus monstrueuse capable d'engloutir tout le continent. Et le fait que cette mission porte le nom de code Red Reaper. Elle devrait donc oublier son héroïsme ne serait-ce qu'une seconde. Si elle continue à agir de la sorte leur pays pourrait disparaître de la surface de la terre. Et en serrant le poing Maria comprend enfin ce que le capitaine essaie de lui faire comprendre. Mais il n'y a toujours pas d'âme dans les profondeurs. Elle n'arrive pas à se défaire de cette pensée. Mais au même moment Arthur atteint enfin le trou du désastre. C'est ce même donjon qui a détruit la ville. Et après avoir révélé son identité il ne peut plus revenir dans la ville. Même sous sa forme humaine. Mais maintenant ce n'était plus si important. Arthur pensait qu'il allait débarrasser le trou du désastre de tous les monstres. Et cette ville ne vivra plus dans la peur des monstres. Et alors le pouvoir du dragon rouge s'estompera. Et en plus dans le donjon il pourra enfin augmenter son niveau pour atteindre une nouvelle évolution et pourra même aller vivre dans la capitale. Mais à ce moment-là le Saint-Père est sorti de l'église en courant et a commencé à dire à Shelley d'arrêter parce que c'est dangereux et qu'elle ne devrait pas le faire. Mais après s'être excusé auprès du Saint-Père Shelley a déclaré qu'elle avait déjà tout décidé. Et comme elle ne peut pas tout emporter de la ville à la capitale elle doit les protéger ici de la banque du dragon rouge. Après tout si elle ne fait rien on ne sait pas quand ces bandits seront là et elle doit faire quelque chose. et le fait que le dragon rouge doit quitter cette ville pour toujours et pour cela elle doit nettoyer le trou du désastre des monstres. Et après quelques heures Arthur se retrouve toujours dans le trou du désastre. Il fut un temps où toute une expédition de chevaliers royaux mourut à cet endroit et Arthur se rend compte qu'il doit être le plus vigilant possible. Après tout il faudra plusieurs jours pour conquérir le donjon repos compris et le fait qu'il puisse se déplacer calmement dans le donjon sous sa forme de monstre tout en conservant une forme humaine en permanence est très fatigant. Mais la structure de ce donjon est si étrange qu'il y a tellement de passages qu'il est impossible de comprendre quel chemin spécifique mène directement au boss. Et pour l'atteindre il devait descendre le plus profondément possible mais Arthur ne comprenait toujours pas où il devait aller. Après tout il y avait deux possibilités la gauche ou la droite mais sans y réfléchir à deux fois il a quand même décidé de ce qu'il fallait faire dans une telle situation et le placer horizontalement dans mon épée et en levant la main l'épée commença à tomber dans la direction qu'il souhaitait. Après tout les aventuriers ont un signe où l'épée tombera alors oui et la façon de procéder n'est pas la plus efficace mais étonnamment elle fonctionne toujours et que c'est une bonne chose qu'il ait pris l'épée du bandit du raid. Et bien Décartur a marché dans la direction où l'épée est tombée et après avoir fait quelques pas il s'est soudain rendu compte qu'il avait trébuché sur quelque chose et tomba immédiatement au sol. Je ne comprends pas ce qui s'est passé mais Décartur a tourné la tête pour voir ce qu'il y avait il s'est rendu compte que quelque chose lui avait attaché la jambe et c'est d'une manière étrange qu'il a vu une toile sur sa jambe. Après tout il n'avait jamais rencontré d'araignée aussi géante capable de tisser un tel piège. Mais au même moment deux énormes araignées ou plutôt des araignées démoniaques de niveau 23 sautèrent du plafond devant lui. Et bien une araignée était de niveau 23 et la seconde de niveau 22 elles étaient comme un couple d'amoureux. Mais Arthur ne voulait pas rencontrer les monstres maintenant car il n'était pas encore à l'aise dans ce donjon. Mais il était déjà trop tard. Après tout vos araignées ont commencé à jeter une sorte de sort et Arthur qui fait volte-face comprend qu'il doit sortir d'ici au plus vite. Mais le problème c'est que la toile enroulée autour de sa jambe semblait y être collée. Et deux araignées ont immédiatement commencé à appeler la magie de la terre vers moi. De la grêle et d'énormes morceaux de pierre ont commencé à tomber du plafond directement sur Arthur. Mais il s'est ensuite rendu compte qu'il n'avait nulle part où aller parce qu'il était trop près de moi près de son visage. Et croisant les bras il se rendit compte que la meilleure chose à faire était maintenant d'en bloquer au moins la moitié. Il doit attendre qu'il se rapproche et il pourra alors sortir de cette toile. A l'aide de son épée il peut les couper en petits morceaux. Mais soudain l'une des araignées s'est mise à cracher sa toile collante. Et dès qu'il a atteint Arthur sa main a été attachée et il n'a pas pu comprendre quelle sorte d'ordure collante se trouvait sur sa main. Et maintenant Arthur se rend compte qu'il est en grande partie dans le pétrin au sens littéral du terme. Après tout ces deux araignées étaient trop sournoises et elles étaient capables de lui lier les mains avec leur toile collante. Et les araignées étaient très heureuses d'avoir pu attraper un dîner aussi copieux. Mais Arthur s'est mis à sourire de toutes parts comme s'il avait trouvé un nouveau plan. Et prenant la toile collante à deux mains il commença à la tirer vers lui et dire à ces stupides araignées diaboliques qu'elles sont tombées dans son piège. Et de toutes ses forces Arthur a tiré sur la toile et les araignées ont bougé. Et se mit à voler droit sur lui mais il était déjà prêt. Et dès qu'ils sont diffusés ils ont commencé à faire des bruits stupides comme s'ils souffrèrent beaucoup. Et ce sont énormes de dingues semblent résonner dans toute la grotte. Et dès que les araignées se rendirent compte qu'elles étaient sur le point d'arriver à leur fin elles ouvrirent les yeux et ne comprirent pas que devant elles se trouvait un monstre terrifiant qui à cette seconde même les découpait en plusieurs morceaux. Et c'est à cette seconde précise qu'il a brandi ces énormes griffes. Arthur a pu couper CS araignées en plusieurs morceaux. Dès qu'ils se sont envolés le système de notification a commencé à indiquer qu'Arthur avait obtenu 108 et 138 points d'expérience. Et en regardant la fenêtre de notification Arthur s'est rendu compte qu'il avait finalement augmenté le niveau et que le niveau de compétence était passé de 25 à 26. Et qu'est-ce que cela signifie au début du donjon il rencontrera un ennemi et approximativement de niveau 23 mais plus il descendra plus le niveau de ses adversaires sera élevé. Et le fait que jusqu'à la prochaine évolution il ne lui reste que 24 niveaux et pas autant qu'il n'y paraît à première vue. Mais il aimerait évoluer avant de rencontrer le boss de ce donjon car plus son niveau est élevé plus il lui sera facile de l'affronter et celui qui évolue reçoit de nouvelles capacités. Et si les monstres locaux ne lui posent pas de problèmes particuliers il peut augmenter son niveau en les détruisant. Il doit donc se battre avec tout le monde même si les adversaires ont un niveau légèrement supérieur au sien et le pompage ira alors beaucoup plus vite. Et après avoir erré un peu dans la grotte Arthur est arrivé dans un coin étrange et soudain il entendit une sorte de bruit de campagne et tourna la tête. Il vit une sorte de monstre sortir des ténèbres et ramper vers lui. Il s'agissait de la reine araignée démoniaque et elle était de niveau 37. Et Arthur s'est alors rendu compte qu'il avait tiré des conclusions hâtives. Et dès que la reine araignée aux six yeux a vu Arthur elle s'est immédiatement mise à courir de toute sa vitesse vers lui pour le poignarder avec ses énormes cornes. Arthur a réagi à temps et a pu sauter sur le côté ce qui a permis à la reine araignée de s'écraser contre le mur. Ou sur terre Arthur se rend compte qu'il est en mauvaise posture car il ne pensait pas rencontrer un adversaire aussi fort aussi tôt. Et qu'il est temps pour lui de partir d'ici le plus rapidement possible. Après tout il ne pourra rien faire contre un monstre de 37ème niveau et quelle que soit son intelligence et son agilité il ne pourra pas vaincre seul un tel géant. Et il n'est pas surprenant que toute une expédition ait été envoyée pour conquérir ce donjon. Ce n'est qu'en s'enfuyant qu'Arthur s'aperçoit que la reine des araignées démoniaques le poursuit. Et de tels monstres ne devraient pas vivre à l'entrée même du donjon. Elle a dû s'extirper d'une sorte de passage où il y a beaucoup de monde sentant la présence de quelqu'un d'autre. Et Arthur doit maintenant trouver un passage le plus rapidement possible dans laquelle sa carcasse ne peut se glisser. Arrivé au passage le plus proche Arthur s'y engouffre à toute vitesse. Mais soudain allongé sur le sol Arthur remarque quelque chose d'étrange devant lui. Ce qui s'est passé c'est que devant lui il y avait une très grande quantité de toiles d'araignées qui lui bloquèrent le chemin. Et il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de passer par là et qu'elle l'avait vraiment emmené ici exprès depuis le début. Arthur a tourné son regard et s'est rendu compte qu'il l'avait reçu dans son dos et qu'il se comportait étrangement. Et il s'est alors rendu compte qu'il était manifestement vrai que l'araignée l'avait attiré ici à dessein. Et en sortant son épée Arthur se rend compte que c'est ce qu'il avait prévu et qu'il a besoin de se battre contre des adversaires forts. Et s'il ne parvient pas à vaincre le trou de l'abîme tous ses efforts seront réduits à néant. Et l'on saura désormais lequel des deux mourra en premier. La reine araignée démoniaque continue de regarder Arthur. Mais soudain elle quitta sa place et sautant se mit à voler droit sur lui. Mais Arthur a eu la chance qu'il y ait un énorme rocher entre eux et qu'elle s'y soit écrasée. A cause de cela d'énormes morceaux de pierre ont commencé à voler droit vers Arthur et grâce à ce mouvement elle a pu percer un espace entre eux et le rendre plus grand afin d'entrer à l'intérieur. Et dès qu'elle fut devant lui elle commença à balancer son énorme patte. Mais notre héros a tout de même réussi à réagir. Et commença à sauter sur le côté et échappa à l'attaque de la reine des araignées démoniaques qui de toute leur force frappa le hamster près de ses pieds. Mais Arthur a commencé à analyser la situation et à comprendre qu'au moins cette araignée était rapide. Mais il est plus facile à frapper en raison de ses dimensions énormes. Et dès qu'il a eu l'image en tête il l'a pliée sur une patte et a sauté en l'air. Et dans les airs il commença à sortir son épée et à voler droit vers sa tête. Mais dès qu'il a frappé son énorme tête la reine des araignées démoniaques s'est mise à grogner très fort. Et dès qu'Arthur a sauté sur le côté il a atterri sur le sol. Il a commencé à réaliser qu'il avait réussi à la blesser et qu'elle ne pourrait plus se déplacer aussi rapidement qu'avant. Au même moment il s'est rendu compte qu'en combat rapproché ce voyou ne pourrait pas le gêner et qu'il serait en mesure de la vaincre. Mais il s'est avéré que tout n'était pas aussi simple que nous le souhaitions. Et Arthur a vu que la reine des araignées démoniaques commençait à ouvrir son énorme bouche. Il activa immédiatement sa compétence de voix sanglante et une énorme toile rouge se mit à voler droit vers lui. Et pour Arthur c'était trop rapide. Et il n'arrivait pas à comprendre quelle sorte de substance sanglante c'était et si c'était sa compétence royale spéciale. Et le fait qu'il doit se cacher et trouver le moment d'attaquer et qu'elle ne pourra pas toujours lui cracher dessus. Mais la reine araignée démoniaque continue de cracher sa toile rouge. Et dès que la toile a volé près de la tête d'Arthur celui-ci a soudain compris. Le fait que ce soit le web qui ait pu tailler une énorme pierre. Et le fait que la grotte a commencé à s'effondrer parce que son attaque était si forte qu'elle a simplement coupé toutes les pierres au-dessus de la tête de notre héros. Si elle le frappe avec cela il mourra immédiatement. Et maintenant notre héros n'a plus le choix. Il doit raccourcir la distance pour attaquer. Et le fait qu'il lui faille quelques secondes pour activer sa compétence spéciale Arthur a compris que c'était suffisant pour s'approcher d'elle. Mais soudain la reine araignée démoniaque a commencé à utiliser sa toile d'araignée. Et Arthur ne s'attendait absolument pas à cela. Il a levé les yeux. Il a vu une autre toile et le fait qu'elle ait jeté cette même toile pour l'arrêter et le remplir de ce liquide rouge. Et maintenant qu'il ne pourra plus se rapprocher d'elle il doit trouver un nouveau plan. Après tout elle était encore capable de l'acculer au pied du mur. Et dès qu'elle activera sa compétence spéciale Arthur sera un cadavre. Et le fait qu'à cause de la mimique de l'adulte Arthur s'est rendu compte qu'il ne pouvait en aucun cas se soustraire à cette attaque. Mais soudain Arthur se rend compte que c'est comme s'il avait été frappé à la tête par le fait qu'il avait élaboré un plan sur la façon dont il pourrait encore vaincre cet énorme monstre. Après tout tout son problème était qu'il était grand. Et voyant que la reine des araignées démoniaques ne s'arrêtait pas et continuait à lancer sa toile sur lui. Arthur s'est rendu compte qu'il pouvait changer de taille et vers l'âge de trois ans il a décidé de passer à l'action. Et dès que la lumière s'est allumée Arthur a commencé à utiliser sa compétence de transformation. Pourtant il avait réussi à éviter cette attaque sanglante et il était heureux d'avoir pu montrer à ce monstre un si beau tour de passe-passe. Mais la reine araignée démoniaque ne s'attendait pas à un tel tour de force de la part d'Arthur. Et dès qu'elle a levé sa grosse tête et avec ses six yeux elle a vu qu'Arthur était déjà juste au-dessus d'elle et qu'il était prêt à la détruire. Et avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir Arthur était déjà près de sa tête et à l'aide de son épée il ne put la lui enfoncer directement dans l'œil. Et au même moment elle a commencé à faire un énorme bruit parce qu'elle ressentait une terrible douleur à la tête. Mais notre héros n'a pas cessé de l'attaquer et il a commencé à utiliser ses plans pour lui arracher tous les yeux et elle ne pourrait plus rien lui faire. Mais en entendant un bruit Arthur a commencé à tourner la tête sur le côté et il vit que l'araignée n'allait pas abandonner et elle commença à la contre-attaquer avec son énorme patte. Mais dans cette position Arthur a quand même réussi à bloquer son attaque au moins un peu. Mais malgré tout la différence de niveau et de force étant très grande il s'envola à une vitesse incroyable. Mais Arthur a tout de même eu de la chance de pouvoir se regrouper dans les airs. Dans une telle situation il se rendit compte qu'elle ne pouvait que se défendre ou s'enfuir. Mais maintenant Arthur ne peut pas la laisser partir car s'il la détruit il pourra se regonfler à bloc et élever son niveau. Mais comme il réfléchissait depuis très longtemps à la façon dont il devait agir en levant la tête il vit que la double toile commençait à voler droit vers lui. Et dès qu'elle s'est envolée vers sa tête Arthur commença à transformer son corps. Partiellement son énorme main se transforma en une partie du monstre et il put protéger sa tête de cette toile. Mais c'était inutile car la toile de la reine araignée démoniaque était très collante et résistante et elle a pu l'attraper. Et leva son épée. Arthur décida qu'il pouvait couper cette toile. Mais après plusieurs tentatives il ne put la couper. Et quittant sa place la reine des araignées démoniaques commença à tirer Arthur dans l'autre sens. Et pendant qu'il était dans les airs Arthur s'est rendu compte que ses affaires allaient très mal et qu'il devait d'urgence trouver une solution. Parce qu'en ce moment même devant lui cet énorme araignée ouvrait sa grande gueule et voulait simplement dévorer vivant notre héros Arthur. Quoi qu'on en dise Arthur s'est rendu compte que c'était génial parce que c'était sa chance. Et comme cet énorme araignée veut manger il lui coupe alors immédiatement son morceau le plus délicieux. Et à première vue on pourrait dire qu'Arthur est un parfait idiot car il s'est simplement coupé une partie de la main avec son épée. Mais il s'est avéré beaucoup plus intelligent qu'à première vue la reine des araignées démoniaques a commencé à tirer la main coupée directement dans sa bouche. Et dès que la main était dans son énorme bouche la reine araignée démoniaque remarqua que quelque chose n'allait pas. Et bien notre héros a regardé en souriant ce que la reine des araignées démoniaques ne savait pas. que sa main était difficile à vivre à cause de ses griffes acérées et que ses mêmes griffes énormes commençaient à faire des trous dans sa tête énorme. Après quoi Arthur brandit d'une main son épée qui était posée près de ses pieds et a commencé à voler droit sur elle dans le but de l'achever définitivement. Et avec toute sa force il a pu encore plonger sa lame directement dans sa tête. Et l'énorme reine araignée démoniaque commença à perdre l'équilibre et à tomber au sol. Et dès qu'Arthur a jeté son épée loin de la reine araignée démoniaque immobilisée le système de notification a commencé à indiquer qu'il avait pu gagner 1558 points d'expérience. Son niveau est passé de 26 à 33 et Arthur était très heureux d'avoir enfin gagné. Mais il comprenait que même s'il avait vaincu l'énorme reine araignée démoniaque il avait simplement été incroyablement chanceux. Et grâce à ses risques inconsidérés il a pu augmenter considérablement son niveau. Et au même moment il retire sa main coupée de la bouche du monstre. Et l'attachant à son épaule il commença à la guérir à l'aide de sa régénération. Mais soudain il décida de s'asseoir pour se reposer et commença à penser qu'après tout ce monstre l'avait bien battu et qu'il devait se reposer pour que la manne se reconstitue complètement. Et le fait qu'il a commencé à comprendre que par une étrange ironie une fois arrivé à cet endroit il éprouve moins de stress qu'en ville assis dans une chambre d'hôtel. Dès que la manne sera reconstituée il poursuivra son chemin. Et un peu plus tard notre héros a continué à détruire d'énormes monstres sur son chemin. Et dessinant sur le rocher les endroits qu'il avait déjà explorés et traçant une flèche sur le chemin il poursuivit sa route mais après avoir marché quelques kilomètres de plus. Arthur vit devant lui un énorme hibou au corps de monstres et il l'acheva immédiatement. Mais soudain il tourne son regard vers le mur. Il voit les deux croix qu'il avait dessinées plus tôt. Et se mettant en colère il frappa le rocher de sa main car c'était la troisième fois qu'il venait en ce lieu. et plus de 20 fourreurs s'étaient écoulés depuis son entrée dans le donjon. Mais il n'a jamais atteint les niveaux inférieurs. Au moins pendant la recherche en descendant il a pu augmenter son niveau mais pas beaucoup de 33 à 37. Donc en plus de tout le reste pendant le pompage il a augmenté ses performances. Mais en s'arrêtant soudainement il s'est rendu compte qu'il devrait maintenant prendre une collation il est temps d'attraper quelques araignées. Et un peu plus tard ayant attrapé plusieurs araignées il décida de les dévorer. Et bien qu'ils comprennent que leur viande a un goût de veau pourri mélangé à de la peinture périmée seul le nom peut lui enlever la voix. Mais sa fête ne dura pas longtemps car il entendit des pas s'approcher de lui. Et se concentrer Arthur a commencé à spéculer. Il s'agit peut-être d'un hibou démoniaque ou d'un cyclope mais il se rend compte qu'il ne marche pas mais qu'il vole. Et le fait qu'il ne s'agit certainement pas de monstres et que les pas sont beaucoup plus lourds probablement à cause de l'armure de la personne et maintenant il n'a pas le temps de réfléchir et il ferait mieux de jouer la sécurité. Sinon il va entrer dans une autre bataille sans signification. Et en commençant à utiliser son pouvoir de transformation Arthur a commencé à prendre l'image d'une personne. Mais la jeune fille Shelley qui tournait au coin de la rue ne comprenait pas de quel genre de son il s'agissait. Un monstre l'attend-il au devant d'elle ? Et bien dès qu'elle a sorti le pétard de sa poche elle a décidé qu'elle ferait peur au monstre et qu'elle n'aurait pas à le combattre et se balançait dès qu'elle commençait à le lancer. Elle aperçoit Arthur assis devant qui la regarde avec incompréhension. D'où vient-elle ? Et Shelley a été très surprise de voir ici sa vieille amie avec laquelle elle s'était récemment battue. Mais Arthur lui-même ne comprenait pas non plus où cette fille voulait en venir. Et se levant il décide de lui demander à quel niveau elle se trouve maintenant. Et un peu plus tard nous parlerons un peu Shelley a sorti une carte. Mais Arthur ne pouvait pas comprendre ce qu'était réellement cette carte du trou de la catastrophe. Mais Shelley répond à Arthur qu'il est assez ancien mais qu'on peut encore y naviguer. Et Arthur ne savait pas qu'une telle carte existait et sa surprise fut incroyable. Et Shelley décide de demander à Arthur ce qu'il fait ici et même seul. Et il a répondu qu'il n'était venu que pour relever le niveau et c'est tout. S'il pouvait monter en niveau il voulait essayer de tuer le boss local. Éleva son regard Arthur regarda Shelley et il ne comprit pas toutes les raisons. Mais aller dans ce donjon avec son niveau est trop téméraire. Mais au même moment il se tourna vers elle en lui disant qu'elle lui permettrait d'emprunter cette carte parce qu'elle se souvenait comment sortir du donjon et qu'il la lui rendrait quand il aurait fini ici. Mais Shelley en regardant Arthur s'est rendu compte qu'il avait beaucoup changé depuis leur dernière rencontre. L'innovateur a compris que malgré tout son détachement en ce moment il sentait à quel point elle était inquiète pour lui. Et le fait qu'Arthur soit venu ici avec le même objectif qu'elle celui de sortir seule du donjon et qu'elle ait compris qu'avec son niveau de compétence il y parviendrait. Mais elle sert le point et commence à se décider et a dit qu'elle irait avec lui. Et ils ont même essayé de fumer ce donjon avec le chevalier qui leur est avenu de la capitale. Mais même eux n'ont pas réussi et elle sait que Arthur est fort mais qu'il ne peut certainement pas s'en sortir seul. Et bien dès que Arthur a commencé à lui dire que même si elle restait avec lui Shelley a soudain crié pour qu'il l'emmène avec lui dans la bataille contre le boss de ce donjon. Et bien qu'Arthur ne soit pas satisfait d'une telle offre Shelley a continué à tenir bon et à dire qu'elle ne serait pas un fardeau pour lui et les habitants de la ville ont consacré peur du pollen de la fleur de Colchide. Mais les cyclopes ont peur de la lumière bleue et elle a appris tout cela grâce aux recherches des habitants de sa ville. Et elle a acheté tout ce dont elle avait besoin pour lutter contre les monstres locaux. Mais Arthur a commencé à comprendre qu'elle essayait par tous les moyens de lui prouver son utilité. Et elle sait aussi comment vaincre le poseur local et elle est sûre que ses connaissances lui seront utiles. Elle a recueilli toutes les informations possibles sur les monstres locaux et a même réussi à en faire une carte. Et en ce moment il a 54 points de mana en forme humaine. Il peut passer une heure et avec la carte pendant ce temps ils auront le temps d'atteindre le boss et maintenant l'information est beaucoup plus importante pour lui que le mana. Et au même moment Arthur lui répond qu'il est d'accord mais que si elle est gravement blessée elle rentrera immédiatement chez elle. Et dès que Shelley a entendu ces mots elle s'est mise à rayonner de joie. Mais à ce moment-là le capitaine des dragons rouges commença à rapporter à son chef qu'ils avaient découvert des chevaliers de la capitale royale et il semble qu'ils étaient à la recherche d'un homme qui était surnommé le prêtre rouge. Le chef des dragons rouges a commencé à penser au prêtre rouge. Ce type fait-il vraiment partie de leur gang ? Vous avez également découvert que la fille aventurière est partie seule à la conquête du trou de la catastrophe. Et quelle tentative pathétique ! Et ce donjon ne peut être capturé seule et elle s'est condamnée à une mort peu enviable avec cette campagne. Mais soudain le chef des dragons rouges s'est mis dans une colère noire et a libéré une énorme aura en demandant au capitaine est-ce que c'est tout ? Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre à cette question elle a reçu d'autres informations. Le chef des dragons rouges se leva de son trône et s'approcha de sa capitaine dont il prit la tête et la souleva dans les airs. Et dit qu'il lui a déjà ordonné de se débarrasser de tous les aventuriers qui essaieront de sortir dans le trou de la catastrophe où sa mémoire a été perdue. Et si cette fille n'était pas une aventurière mais un chevalier déguisé de la capitale et qu'il ne pouvait pas leur permettre d'y entrer. Et elle doit rassembler d'urgence toutes les personnes qu'elle peut et se diriger vers le trou de la catastrophe. Après tout il ne permettra pas à ses chevaliers de détruire son royaume et il se débarrassera personnellement de chacun d'entre eux et donnera leur chair à manger aux monstres. Au même moment un grand nombre d'araignées se rassemblent dans la grotte et s'approchent d'Arthur et de son compagnon. Et en prenant son arme Arthur se rend compte qu'il serait difficile de combattre les monstres tout en s'occupant de Shelley. Mais au même moment Arthur est abasourdi car Shelley a soudain bougé et s'est mis à courir vers les araignées. Et s'en apercevant immédiatement il a commencé à crier pour qu'elles s'arrêtent. Mais elle a décidé de sortir un petit sac de sa poche et de dire à Arthur qu'il y avait des araignées démoniaques. La poudre d'herbes aveugles et de toutes ses forces elle lance le sac droit vers les araignées qui s'approchent d'eux. Et dès que le sac s'est ouvert il a heurté la tête d'une des araignées. Arthur s'est rendu compte que cela fonctionnait vraiment. Et au même moment l'une des araignées s'est écrasée de toute sa force sur la pierre qui se trouvait près d'Arthur et brandit son épée. Arthur a crié à sa partenaire qu'avec ces drogues il était devenu beaucoup plus facile pour lui de se battre. D'un seul mouvement il a pu couper l'énorme araignée en plusieurs morceaux et la fenêtre de notification a montré à Arthur qu'il avait reçu ce 28 points d'expérience. Et après une courte bataille ils ont finalement détruit toutes les araignées et le niveau d'Arthur est passé de 37 à 38. Shelley a commencé à dire qu'ils étaient une grande équipe. Mais Arthur lui-même ne s'attendait pas à ceux qu'il s'occupe de lui aussi rapidement. Et un peu plus tard Shelley a commencé à montrer à Arthur qu'il devait toujours marcher sur le côté gauche et qu'ainsi ils arriveraient beaucoup plus vite chez les patrons locaux. Arthur soupira lourdement et lui dit qu'il ne pensait même pas que l'on pouvait acheter une carte de donjon en ville. Et en fin de compte il a tourné en rond toute la journée dans le donjon et n'est arrivé à rien. Mais Shelley a dit qu'elle ne pensait pas qu'il pourrait obtenir cette carte en ville et Arthur n'a pas compris pourquoi. Et elle commença à expliquer que les bandits du dragon rouge avaient détruit toutes les cartes de ce donjon que possédaient les aventuriers. Elle les tenait de la baie et de nombreux aventuriers ont sacrifié leur vie pour trouver le bon chemin vers les profondeurs du donjon. Et il n'est pas avantageux pour le dragon rouge de se débarrasser du chef du donjon sous peine de perdre son pouvoir. Et si les habitants de la ville avaient une carte de ce donjon ils s'y rendraient volontiers pour éradiquer le mal et elle veut satisfaire leur désir à tout prix. Et le fait que cette carte soit l'espoir des habitants de la ville où elle a grandi. Mais elle s'est soudain excusée auprès d'Arthur de s'être un peu laissée emportée par des histoires du passé et en tout cas elle a pu obtenir la carte. Arthur fit un signe de la main arrêta son histoire et commença à la lui raconter avec un visage sérieux. Le fait qu'ils ont définitivement supprimé le boss de ce donjon. Eh bien Shelley a pensé au fait qu'Arthur a dit qu'il était venu ici seulement pour améliorer son niveau et que c'est un menteur. Et un peu plus tard alors qu'Arthur et sa compagne s'éloignent un peu plus ils aperçoivent devant eux une énorme araignée qui les regarde avec ses yeux effrayants. Arthur ne l'a pas remarqué et soudain il a vu que quelqu'un commençait à l'attaquer un monstre inconnu. Mais en regardant de plus près il a vu des mains humaines qui l'ont frappé. Et il a volé de toutes ses forces vers le mur le plus proche et l'a frappé. Sa partenaire remarquant cela a commencé à se demander si tout allait bien pour lui. Mais le monstre arachnéen de niveau 42 ne s'est pas arrêté et a continué à attaquer les gars. Arthur a vu qu'elle avait un niveau de 42 et que des monstres aussi puissants s'envolaient dans ce donjon. Il s'est interrogé. Mais Shelley a commencé à dire que c'est l'un des monstres les plus puissants de ce donjon sont trop longues et qu'il ne pourra pas réduire la distance. Mais en la regardant Arthur a commencé à réfléchir à la façon dont il pourrait la vaincre maintenant. Mais il fallait quand même se battre et de toute sa vitesse il se dirigea droit vers le monstre qui se tenait devant lui. Et s'en apercevant Shelley commence à dire à Arthur que s'il décide de s'approcher d'elle il doit l'attaquer par la droite. Après tout son oeil droit ne voit presque rien et il ne peut pas la blesser facilement. Et en entendant cela Arthur commença à serrer l'épée dans ses mains. Et en le balançant il a pu blesser cet énorme monstre. Et en soulevant la pierre magique Shelley continue à dire qu'ils ont peur du feu. Et en lançant un pétard qu'elle a crié pour qu'il la prenne par surprise. Et dès que le pétard vole vers le monstre et explose sous ses yeux elle se met à hurler d'horreur. Et soudain le châle s'est rendu compte qu'il fonctionnait parce qu'elle avait vraiment peur du feu. Et s'ils parviennent à le distraire ils peuvent s'approcher du corps humain. En effet elle est beaucoup plus fine que celle d'une araignée. Et dès qu'Arthium elle s'est mise à crier très fort à cause de la douleur. Et dès qu'Arthur a sauté au sol son partenaire a commencé à le féliciter et à lui dire qu'il ne devait pas la laisser faire. Utiliser des compétences et avec de telles tactiques ils la vaincront rapidement. Et après quelques heures de bataille acharnée Arthur et Shelley ont réussi à la vaincre. Et en soupirant lourdement Shelley n'était pas très contente qu'ils aient enfin terminé. Arthur pensait qu'avec une telle différence de niveau il leur serait difficile de la vaincre. Mais ils ont fait du bon travail. Et le fait qu'il ait reçu C1280 points d'expérience et que son niveau soit passé de 38 à 40 hurlements et le fait que pendant l'étude Arthur n'ait pas remarqué qu'il ne restait plus que 10 niveaux avant son évolution. Et le fait qu'il pensait ne pas avoir le temps d'évoluer pour le combat avec le boss mais le leveling va très vite. Et auparavant il était une liche ordinaire sans chair. Il ne pouvait même pas parler. Mais avec chaque évolution il devient de plus en plus humain. Mais il se demandait maintenant à quoi il ressemblerait cette fois-ci. Mais maintenant ce n'est plus si important de toute façon. Et il commence à dire à Shelly que à en juger par la carte ils sont déjà au seuil de l'antre du boss. Mais Shelly en regardant la carte qu'elle avait entre les mains a dit que tout était correct. Et le singe démoniaque Orbas est le boss de ce donjon. Il possède une force surhumaine et de nombreuses compétences et même les chevaliers royaux n'ont pas pu le vaincre. Mais même quelqu'un comme lui a ses faiblesses. Et avec Arthur ils le vaincront à coup sûr. Et le fait que le singe démoniaque Orbas Arthur se demande s'il pourrait le vaincre sous sa forme humaine. Au même moment Arthur s'assoit sur le sol et commence à expliquer à son partenaire ce qu'il faut faire avant une bataille aussi difficile. Et après avoir vaincu le corps les dragons rouges les quitteront enfin pour la ville. Et la vie et les jours paisibles reviendront dans la ville. Et ce cauchemar prendra enfin fin. Mais Arthur et Shelly ne se doutaient pas qu'ils allaient bientôt rencontrer des gens car une équipe de dragons rouges se trouvait déjà près de l'entrée du donjon. Et le chef des dragons rouges a balancé son énorme arme et a frappé le sol avec. Commence à raconter à ses subordonnés qu'à cause de leur erreur un petit aventurier s'est glissé dans le donjon. Si elle bat le chef du donjon ils perdront le contrôle de la ville. Et il ne laissera pas une fille ruiner ce pourquoi il a travaillé pendant tant d'années. Et ils doivent la trouver morte ou vive. Et le fait qu'elle soit appelée l'espoir de cette ville et qu'il va tuer cette fille et accrocher son corps à la porte de la ville centrale pour prouver à qui appartient vraiment cette ville. Et à ce moment là à l'intérieur du donjon Shelly a commencé à montrer la carte et a expliqué à Arthur qu'un singe démoniaque vit dans la partie la plus profonde du donjon. Et pour le donjon le boss est comme les cœurs qui soutiennent la vie des monstres locaux grâce à sa propre mère. S'il le tue alors un nouveau pont et cessera de naître. Cette ville sera enfin sauvée. Mais Arthur se demandait si avec ces statistiques il pourrait vaincre le boss du donjon sous forme humaine. Et il prévoyait de renvoyer Shelly chez elle dès qu'il aurait découvert le boss afin de restaurer son Mada à la réserve maximale. Mais selon elle la ville et la capitale n'ont pas pu vaincre ce singe et il aura plus de chances de gagner si Shelly reste. Elle connaît également les faiblesses du boss du donjon. Et pourtant Arthur commença à lui demander si elle pouvait lui raconter toutes les failles du combat de boss et s'en aller. Mais elle préfère rester ici avec lui. Shelly a répondu par l'affirmative et ceux qui ont eu la chance de survivre au combat contre le boss ont mis au point une tactique spéciale pour le vaincre. Et bien qu'elle ne soit pas aussi forte qu'Arthur elle distraira le patron. Il mettra fin à ce cauchemar et c'est sa décision. Et puisqu'elle a elle-même pris cette décision il n'y a pas lieu de l'en dissuader. Et Shelly ont pensé au même moment que le Saint-Père et les autres attendraient encore un peu et qu'elle et Arthur étaient déjà proches du but de leur voyage. Et elle jure qu'elle mettra fin à l'existence du Disaster Hall à tout prix. Si elle doit devenir un appât elle le fera sans condition et dès qu'Arthur et son partenaire se seront reposés et auront repris des forces. Ils décidèrent de partir à la recherche du boss de ce donjon mais ils n'eurent pas à faire long feu. Après tout après quelques heures ils sont finalement arrivés à cet endroit précis et Arthur en voyant le chef du donjon se mirent à sourire étrangement. Et le singe démoniaque qui était le boss mais seulement dans le donjon et avait le 52ème niveau commença à se lever de sa place. Et les gars ont compris qu'il s'agissait sans aucun doute du boss du donjon et pour le bien de tous les habitants de la ville ils mettront fin à son existence. Mais Arthur s'est rendu compte qu'ils avaient une énorme différence de niveau et selon lui il est incroyablement rapide et ses pattes sont équipées de griffes acérées et en combat singulier et même sous forme humaine il ne pourra pas le vaincre. Mais lorsque Shelley est entrée dans le donjon elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas le vaincre. Et un peu plus tôt Shelley a expliqué à Arthur qu'en ça de collision directe il ne pourrait pas vaincre le roi des singes et tout cela à cause de sa vitesse inhabituelle. Et on dit qu'il a tué un groupe entier d'aventuriers d'un seul coup. Et ils ne purent rien lui opposer et moururent à l'endroit même où il se trouvait. Mais Arthur a réfléchi à ce que Shelley lui avait dit. Il s'est intéressé à savoir s'il avait des faiblesses. Mais elle a commencé à répondre que tout était banal. C'est juste qu'au fond il se déplace en s'appuyant sur ses pattes avant. Et les pattes arrières sont beaucoup plus petites et faibles disproportionnées par rapport à son énorme corps. Et ils ne doivent pas attaquer de front mais se déplacer en zigzag car le roi des singes perdra alors l'équilibre et tombera. Et Arthur commencèrent en même temps à se déplacer en zigzag pour désorienter le boss du donjon comme le lui avait dit son partenaire. Et sauter près de l'énorme singe Arthur s'est rendu compte que cela fonctionnait. Et le roi des singes ne comprenait pas ce qu'il devait faire à ce moment-là. Mais soudain il a fait demi-tour et s'est mis à courir tout droit après Arthur. Et le fait qu'il ne s'y attendait manifestement pas mais comme l'a dit Shell il se déplace trop vite sur ses pattes avant. Et en se retournant Arthur se rend compte que même s'il court comme prévu le roi des singes peut encore le rattraper. Mais Sheila lui dit que le roi des singes ne sait pas changer la direction de son cou et ne frappe qu'en ligne droite. Et dès qu'il a frappé de son énorme patte Arthur a bougé de sa place et a sauté sur le côté. Il a réussi à éviter le coup. Et le fait qu'Arthur n'a qu'à le laisser attaquer et seulement ensuite continuer à courir mais le roi des singes a commencé à grogner très fort et il semble qu'il était déjà en train de passer à la deuxième phase. Et sauté d'un côté à l'autre Arthur a décidé qu'avec de tels tours simples il pouvait l'assommer. Mais s'il n'avait pas le temps d'esquiver il serait gravement blessé. Et il est reconnaissant au destin d'avoir rencontré Shelley dans le donjon. Après tout sans ses conseils il serait mort depuis longtemps. Mais au même moment le roi des singes brandit à nouveau son énorme patte. Mais Arthur a couru de toute sa vitesse et a quand même réussi à sauter sur le côté. Et l'énorme patte du roi des singes se planta directement dans le rocher. Et Arthur s'aperçoit que ses griffes sont plantées dans le rocher. Et en se retournant il a commencé à courir vers le roi des singes parce que c'est le moment pour le frapper sur le point faible dont Shelley lui a parlé. Et en brandissant son épée Arthur vise directement ses jambes. Mais après un coup violent Arthur a remarqué quelque chose d'étrange. Et le fait qu'il n'avait qu'une petite égratignure à la jambe causée par son épée. Et il ne pouvait pas comprendre ce que c'était parce qu'il a frappé de toutes ses forces mais il n'a réussi qu'à l'égratigner légèrement. Et ce que Shelley a dit c'est que s'il parvenait à endommager ses jambes il perdrait considérablement de la vitesse. Mais Arthur ne comprend pas pourquoi son coup ne l'égratigne que légèrement. Et cette attaque n'a absolument aucun sens. Mais au même moment Shelley se met à crier pour que le roi des singes ne l'oublie pas. Et alors qu'il se tenait dos à elle elle l'a frappé de toutes ses forces en plein dans le dos. Mais elle s'aperçoit soudain que son coup ne lui a pas fait le moindre mal. Et le fait qu'elle ait semblé frapper la pierre avec une épée son coup ne l'a pas blessé du tout. Et au même moment le roi des singes se mit à grogner très fort. Et il a immédiatement commencé à se retourner et à passer à Shelley qui se tenait derrière elle. Et en balançant deux fois son énorme patte il a jeté Shelley de côté. Et elle a également surpris Arthur qui ne s'attendait pas à une telle vitesse. Et après avoir fait plusieurs sauts périlleux sur le sol Arthur commence à lâcher l'épée de ses mains. Mais Shelley s'en apercevant a commencé à crier à Arthur pour lui demander s'il allait bien. Ce à quoi Arthur a répondu de ne pas s'inquiéter car il était juste accroché. Et maintenant il va se soigner rapidement à l'aide de sa compétence de régénération. Mais en regardant sa fenêtre de notification Arthur s'est rendu compte que la régénération consomme trop de mana. Et à ce rythme il ne pourra pas conserver l'apparence d'un humain. Mais il décida tout de même qu'il devait se calmer car le plan restait le même. Et il ne leur reste plus qu'à courir et si possible à attaquer les jambes du roi des singes. Et le fait qu'ils ont encore une chance de gagner et qu'aucun d'entre eux ne l'a fait. Et ils doivent répéter ce tour mais ils n'étaient pas préparés à ce que la peau du roi des singes soit si résistante. Et sous sa forme humaine Arthur ne pourrait pas lui infliger suffisamment de dégâts pour l'affaiblir. Et le fait que ses griffes pourront traverser sa peau. Mais contrairement à la bataille contre le roi des gargouilles il peut maintenant se voir clairement de la rue. Et il ne pourra pas réaliser une transformation partielle. Et si le châle le voit elle va paniquer et très probablement s'enfuir de peur de voir sa véritable apparence. Mais s'ils continuent à s'en tenir à leur plan initial ils peuvent alors tuer le roi des singes. Et tant qu'il est là il ne peut pas se battre à pleine puissance. Mais soudain le roi des singes se retourne et tourne son regard vers la jeune fille Shelley qui se tient à côté de lui. Et avec son regard terrifiant il a commencé à l'observer de près. Mais Shelley ne comprenait pas pourquoi il la regardait. Car il était quelque peu suspect que lui et Arthur se soient disputés et qu'ils se soient soudainement tournés vers elle. Mais Arthur a compris que Shelley ne pourrait pas s'échapper si le roi des singes l'attaquait. Et décidant de détourner son attention Arthur lui lança à la tête une pierre qui se trouvait près de ses pieds. Mais le roi des singes continue d'ignorer Arthur. Mais Arthur incapable de le supporter se précipite sur lui en criant qu'il est son adversaire. Et en se balançant il blesse la queue du roi des singes. Et au même moment le roi des singes commença à se retourner dans une terrible douleur et se jeter sur Arthur qui se tenait derrière lui. Et bien qu'Arthur ait compris que la queue n'était pas son point faible mais selon les histoires de Shelley si vous blessez la queue du roi singe vous pouvez le distraire. Dès que le roi des singes se retourne et commence à attaquer Arthur celui-ci comprend qu'il doit s'enfuir. Et s'enfuir dans des directions différentes. Sauter en zigzag. Arthur était déjà habitué à ses mouvements mais il ne pouvait pas deviner le moment d'attaquer. L'expression du visage du roi des singes changea immédiatement et il commença à utiliser son habileté du souffle empoisonné de la bête. Mais Arthur savait que le roi des singes était particulièrement doué. Et après avoir expiré il couvre tout l'espace qui l'entoure et je lui donne de la fumée. Et maintenant Arthur n'a plus aucun intérêt à s'enfuir. Et le rayon de cette compétence est trop grand et s'il parvient à l'activer ils ne pourront pas s'approcher de lui. Cependant même cette compétence a ses faiblesses. Et au même moment Shelley s'est éloigné de l'endroit en sortant un sac de sa poche et le lance directement sur le roi des singes. Et soudain le roi des singes s'aperçut qu'une sorte de sac lui arrivait droit au visage. Et à ce moment précis il a explosé en plusieurs petits morceaux. Mais le roi des singes ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Mais Shelley a commencé à dire à Arthur de retenir sa respiration pendant quelques secondes. Et au même moment le roi des singes commença à inhaler la substance qui s'échappait du sac. Mais il s'avère que c'était de la poudre de champignons vénéneux. Et c'est pourquoi le roi des singes a commencé à ressentir une énorme douleur dans la gorge. Et le fait qu'au contact d'un être vivant la poudre peut corroder les tissus mous. Et pendant un certain temps le roi des singes ne pourra pas utiliser sa compétence et aura des difficultés à voir. Et c'est l'occasion de contre-attaquer. Mais Shelley a commencé à dire à Arthur de s'enfuir. Après tout elle a décidé d'utiliser la pierre de feu pour désarmer la pierre de feu vers lui. Et dès qu'elle tombe elle tombe juste à côté de la queue du roi des singes. Sa queue est capable de trouver une proie en se basant sur la chaleur émanant des créatures vivantes et du pétard. Donc la queue la percevra d'une certaine manière plus. Et le roi des singes lui-même ne voit rien pour l'instant. Il tombera donc facilement dans un piège aussi simple. Et dès que la queue du roi des singes commence à ramper vers le piège le roi des singes a immédiatement poussé un cri dans toute sa bouche. Et la petite proie que le roi des singes a remarqué. Et le fait que sa jambe était légèrement blessée il ne pouvait pas se tenir normalement dans une position standard. Et ainsi les gars ont eu l'occasion de le frapper à nouveau dans les jambes. Mais Shelley ne voulait pas perdre une seconde et en brandissant son épée elle réussit à le blesser à la jambe. Et Arthur qui a déménagé de chez lui ont commencé à comprendre que peu importe leurs efforts. La peau du roi des singes ne peut être transpercée par une épée ordinaire. Et une fois qu'il a décidé d'utiliser ses crocs il n'a pas besoin de se transformer en monstre et le châle ne s'en aperçoit pas. Et s'élançant de toutes ses forces Arthur se mit à mordre les jambes du roi des singes. Et il s'est rendu compte qu'il se débrouillait très bien et qu'il devait maintenant s'accrocher plus longtemps. Et dès qu'il a mordu une partie de la jambe du roi des singes le boss de ce donjon se mit à hurler de douleur. Et c'est à ce moment précis qu'Arthur s'est rendu compte qu'il avait enfin réussi. Après tout le roi des singes est quand même tombé sur le dos parce qu'il ne pouvait pas se tenir sur ses propres jambes. Et Shelley qui observait la scène était heureux qu'ils aient finalement et grâce à la stratégie de Shelley ils ont pu obtenir ce résultat. Et le roi des singes ne pourra plus voir et utiliser sa compétence. Et aussi à cause de la blessure à la jambe il ne pourra plus bouger. Et Shelley de toute sa vitesse commence à se diriger directement vers son adversaire allongé sur le sol et avec Arthur il commence à comprendre que la victoire est presque entre leurs mains et en continuant à battre le roi des singes qui essayait d'une manière ou d'une autre de leur échapper. Et Arthur s'est rendu compte que maintenant qu'il avait perdu tout son avantage l'achever ne serait pas difficile. Soudain Arthur a remarqué sa jambe et a vu qu'elle commençait à briller très tôt et qu'il ne pouvait pas. Mais c'est la régénération et Arthur se rend compte qu'il a lui aussi une telle compétence. Et il s'est rendu compte que s'ils ne l'arrêtèrent pas tout de suite tous leurs efforts seraient réduits à néant. Et dès qu'Arthur s'est précipité sur lui pour lui porter les derniers coups le roi des singes lève l'un de ses bras et parvient à bloquer le coup d'Arthur. Et après cela il a commencé à regarder Arthur d'un air étrange et serrant son énorme patte il s'est balancé et frappe Arthur de toutes ses forces. Mais ce dernier réussit à réagir et à mettre une main devant lui. La partenaire d'Arthur l'a remarqué et a commencé à s'inquiéter de savoir s'il allait bien après un tel coup. Mais Arthur comprend que sans le corps de son monstre il serait mort d'un tel coup. Mais il ne peut plus perdre contre ce monstre. Et s'il meurt les jours de la ville seront comptés et ce qui s'est passé il y a de nombreuses années se reproduira et les monstres terrifiants reviendront pour tuer tout le monde sans distinction. Et pour que les gens ne vivent pas le même enfer que lui. C'est grâce à cela qu'Arthur est devenu un aventurier. Et maintenant il ne pourra pas simplement renoncer à tout ce qu'il a traversé et ce n'est que le début. Mais son partenaire en regardant comment Arthur se comportait maintenant ne pouvait pas croire qu'il tenait tant de choses de lui. Le roi singe ne veut pas abandonner et commence à attaquer Arthur en réponse mais en frappant plusieurs fois avec l'énorme main du roi des singes. Il le déséquilibre et le roi des singes ne peut rester sur une jambe et commence à perdre l'équilibre. Mais Arthur continua à attaquer en serrant son épée. Il se mit à voler à toute vitesse droit vers la tête du boss de ce donjon. Et il ne restait que peu de temps à notre héros pour mettre fin à cette longue confrontation. Arthur rassembla toutes ses forces et parvint tout de même à porter son coup le plus fort au roi des singes. Sa partenaire Shelley s'en aperçut et resta figée sur place parce qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de voir. Le fait qu'Arthur ait quand même réussi à vaincre le roi des singes et au même moment Arthur a reçu 5678 points d'expérience et son niveau est passé de 40 à 47. Il se rendit compte que s'il augmentait son niveau le boss du donjon était définitivement mort. Mais Shelley regarda le boss du donjon et réalisa qu'ils en avaient enfin fini avec cette longue et douloureuse bataille. Et Shelley tombant à genoux se réjouit enfin parce qu'enfin le seigneur Melio est mort et qu'après tant d'années la ville va enfin retrouver sa liberté. Quand Arthur vit cela il commença à s'approcher de Shelley et à lui demander si tout allait bien. Mais Shelley a d'abord essuyé ses larmes et a dit à Arthur de lui demander parce qu'elle ne croyait pas jusqu'à la toute fin qu'il pourrait s'en sortir. Et elle se rend compte qu'elle ne peut pas faire face au roi des singes et comprend à quel point elle a agi stupidement en allant dans le donjon toute seule. Mais elle ne peut tout simplement pas revenir en arrière et elle veut les sauver tous ses frères et sœurs l'abbé et les habitants de la ville même au prix de sa propre vie. Et c'est seulement grâce au fait qu'elle a rencontré Arthur sur son chemin qu'ils ont pu vaincre le chef du donjon et que la paix et la tranquillité allaient enfin régner dans la ville et tout cela grâce à sa force. Mais Arthur lui répond que ce n'est pas vrai et que si elle n'avait pas risqué sa vie en arrivant au donjon il n'aurait jamais connu les faiblesses du chef du donjon et serait mort de ses mains. Et s'il a vaincu le chef c'est uniquement grâce à elle. Ce n'est pas que la capitale ait cessé de soutenir la ville à cause de la surpopulation de monstres mais maintenant le chef du donjon est mort et le gang du dragon rouge va bientôt perdre le pouvoir sur la ville et enlevez votre blessure en utilisant la régénération. Arthur regarde soudain la fenêtre de notification et se rend compte qu'il n'a presque plus de mana. Et à ce rythme il va bientôt se transformer en mimétisme et Shelly va avoir très peur et même si ce n'était pas suffisant ses points auraient dû lui permettre de quitter le donjon sous la forme d'un homme. Il doit sauver la face au moins devant Shelly et il ne reste que 3 niveaux avant son évolution et si l'évolution des monstres dépend de leur désir qu'au prochain stade d'évolution il se rapproche de la forme humaine. Mais soudain le châle s'est approché d'Arthur et a commencé à lui demander si tout allait bien pour lui. Mais Arthur était si heureux que lorsqu'il a tué le boss il a reçu beaucoup de points d'expérience et Shelly a également augmenté son niveau. Et le fait qu'elle soit arrivée dans le donjon avec le niveau 19 mais qu'après avoir vaincu le boss elle soit passée au niveau 28. Elle commence à comprendre que lorsqu'elle retournera à la capitale ses amis David et Frank seront surpris de la prendre. Même si elle a le sentiment qu'elle ne mérite pas du tout ses points car c'est Arthur qui a fait tout le travail. Mais notre héros lui répond qu'il n'est pas de cet avis car c'est grâce à sa tactique qu'ils ont vaincu le patron. Et me frappe au visage Shelly commence à dire à Arthur qu'elle ne lui a fait presque aucun dégât. Et soudain elle semble changer d'avis et commence à dire qu'elle était déjà trop détendue et que même s'ils ont vaincu le boss elle s'est attaquée à tous les monstres sur le chemin. Arthur était probablement fatigué après un tel combat. Et ils retourneront immédiatement en ville. Elle écrira un rapport sur le donjon et l'enverra à la capitale. Et Arthur qui s'était assis sur une pierre commença à comprendre qu'après tout sa compagne avait raison. Et le fait qu'il soit vraiment très fatigué et que la transformation mange ses dernières forces et qu'il ne compte plus que sur la force de sa compagne. Mais Shelly répond à Arthur qu'il peut compter sur elle et qu'elle le protégera jusqu'à son départ. Mais soudain elle s'aperçoit que quelque chose s'approche d'eux. Et de toute sa vitesse elle se dirige vers Arthur en lui criant de s'écarter. Mais Arthur ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi elle avait si peur. Au même moment elle sauta de son siège juste derrière Arthur qui fut attaqué par derrière. Et après un coup violent Shelly est tombée par terre et a perdu connaissance. Mais Arthur en se retournant ne pouvait pas comprendre ce que c'était et d'où venait cette attaque. Et Arthur leva la tête et vit des gars qui se mirent à dire quelle fille stupide couvrait une mauviète et quelle fille désintéressée et elle eut un peu pitié d'elle. Et Arthur qui avait soulevé Shelly du sol regarda les gars qui se tenaient juste en face de lui. Et il ne comprenait pas ce que la bande du dragon rouge faisait ici. De loin on commençait à apercevoir la silhouette de la tête du dragon rouge qui commençait à dire qu'ils pensaient qu'ils iraient si loin tous les deux. En chemin ils ont vu le cadavre de Ricketts et s'ils sont vivants c'est qu'ils ont réussi à tuer le boss du donjon. Et Shelly gravement blessé s'aperçut soudain qu'il s'agissait du chef d'une bande de dragons rouges. Mais Arthur en le regardant ne pouvait pas croire que cet énorme type était un homme. Mais d'une voix timide le gars qui s'était récemment battu contre Adam dans l'église commença à dire qu'il les avait rencontrés dans l'église. Il pensait que ce n'était que de gentils nigos. Mais il s'est trompé. Ce sont des imbéciles à la tête dure. Et au moins ils savent ce qu'ils ont fait. Et bien Shelly répond que bien sûr le seigneur sait que la terre est morte et qu'ils ne pourront plus régner sur cette ville. Et le fait qu'ils sont des aventuriers qui ont vaincu le légendaire singe démoniaque et qu'il ne leur sera pas difficile de s'occuper d'eux. Mais le gang du dragon rouge se mit à rire parce qu'elle avait parlé du singe légendaire et lui répondit qu'il n'était que des enfants et qu'il ne faisait que jouer à des jeux d'enfants. Et elle doit savoir que des chevaliers de la capitale sont déjà venus dans ce donjon. Et s'il disait qu'il n'avait pas été tué par un monstre mais par des gens ordinaires ? Shelly ne comprend pas de quoi il parle car c'est impossible. Toute une expédition de chevaliers et de la capitale a été envoyée ici. Il ne pouvait pas perdre contre de simples bandits. Et bien, l'un des gars du dragon rouge commença à dire qu'il était vrai que le gang du dragon rouge avait trompé les chevaliers de la capitale autour de leurs doigts. Et ils ont diffusé une fausse carte du donjon dans toute la ville posant de nombreux pièges sur le chemin du boss. Ils ont tué les chanceux qui ont pu atteindre les profondeurs du donjon de leur propre main. Et les chevaliers de la capitale sont les mêmes aventuriers stupides qu'eux et ils ne peuvent même pas faire face à des bandits ordinaires. Mais Arthur a commencé à se mettre en colère après les paroles prononcées par l'un des dragons rouges. Et soudain, commençaient à dire que les enfants, comme ces chevaliers, finiraient ici. Et qu'ils n'allaient pas le priver de son royaume. Même si le chef du donjon était mort et que personne ne savait ce qui s'était passé ici aujourd'hui. Et ils ne permettront toujours pas aux aventuriers d'entrer ici et relâcheront quelques monstres à la périphérie de la ville et répandront des rumeurs sur leurs morts héroïques. Et tous leurs efforts ont été vains et ils sont venus ici en vain. Mais Shelley ne pouvait pas le croire parce qu'il a dit et a commencé à parler au chef des dragons rouges qu'il ne pouvait pas le faire. À quoi le chef des dragons rouges a répondu qu'il pouvait refaire tout ce qu'il pouvait. Et maintenant, ces gars vont s'amuser avec la fille pendant qu'elle est encore en vie. Mais ils peuvent simplement donner le garçon à manger au monstre. Et le fait que tous les efforts de ces perdants seront simplement détruits maintenant. Parce que maintenant une bande de dragons rouges sera détruite et personne ne saura rien d'eux. Mais Arthur commença à penser que sa compagne était maintenant blessée et qu'elle ne pouvait plus se battre. Oui. Et il est maintenant à la limite. Car les indicateurs lui ont montré qu'il lui restait 38 points de vie sur 223 sets et que sa mère n'en avait presque plus. C'est moi, la bande, qui ai été la seule à pouvoir faire face à un détachement de chevaliers de la capitale impériale. Et si c'est vrai, alors ils n'ont pas suffi à tuer le chef et encore moins eux. Mais au même moment, Shelley commence à s'excuser auprès d'Arthur car elle veut toujours sauver la ville du mal. Mais en fin de compte, profitant de sa gentillesse et à cause de leurs désirs égoïstes, maintenant ils vont tous les deux mourir ici. Mais Adam ne voulait pas abandonner et il commença à serrer le poing. Après tout, il comprenait ses sentiments et la naissance même de Dieu l'avait doté de la compétence la plus inutile de toutes. Mais il rêvait encore de devenir intéressant pour aider les autres. Et là où cela l'a mené, il est devenu un monstre. Il a perdu toute son humanité. Mais même après de tels hauts et bas, elle est toujours poussée par son désir égoïste. Et il veut toujours devenir humain et vivre normalement. Et ce corps a déjà rencontré la mort une fois. La deuxième fois, il ne se laissera pas tuer si facilement. Mais sa compagne n'a pas pu retenir ses larmes et elle a commencé à regarder Arthur. Mais à son tour, Arthur lui dit de lui pardonner parce qu'à cause de son inattention, elle a dû s'exposer à des attaques pour le protéger et qu'il devait lui rendre l'appareil. Mais soudain, l'un des dragons rouges commença à attaquer Arthur en lui disant qu'il parlait ainsi et qu'il ne devait pas les sous-estimer. Mais dès que son épée s'est levée, Arthur a immédiatement sorti la sienne et Arthur iranien commença à se demander s'il n'était capable que de cela et si c'était vraiment dommage. Mais Shelley, allongée sur le sol, comprit que si elle s'écartait, Arthur mourrait. Mais au même moment, un type avec une arme dans les mains apparaît devant elle et commence à dire que la fin va arriver pour eux et il admet que leur niveau est plus élevé que le reste du gang du dragon rouge. Mais dans cet état, ils ne pourront pas faire face à la foule. Et après leur mort, il les donnera en pâture au monstre et retournera voir le Saint-Père pour se venger de lui. Et ils n'auraient pas dû traverser la route du dragon rouge. Et tout ce qui se passe maintenant est entièrement de leur faute. Et le fait qu'ils leur promettent de raconter à l'abbé comment ils sont morts dans les moindres détails. Mais Shelley, se tenant la tête, commença à murmurer sous son souffle qu'elle s'excusait auprès de l'abbé et des enfants. Et au même moment, Arthur rassembla toutes ses forces et s'élança sur son adversaire. Mais soudain, son partenaire arriva et bloqua le coup d'Arthur. Et après cela, les archers qui se tenirent derrière commencèrent à tirer avec leurs arcs. Quatre flèches se dirigent directement vers la cible d'Arthur qui commence à perdre pied. Eh bien, les gars qui se tenaient à côté de lui commencèrent à dire qu'il était trop tôt pour qu'il meure et qu'ils veulent juste voir les monstres le manger tout cru. Mais ils veulent quand même lui donner le coup de grâce. Et dès que l'un des assaillants donne un coup d'épée à Arthur, une lumière brillante apparaît et éclaire toute la salle souterraine. Soudain, une énorme main de monstres apparaît devant eux et bloque l'épée. Mais quand le gars l'a vu, il n'en a pas cru ses yeux et ce qui vient de se passer maintenant. Mais soudain, il a pensé que c'était la compétence d'Arthur et pour lui, c'était une abomination. Mais Arthur en a eu assez de ce bavardage et a riposté. Il a frappé ce type au visage, ce qui lui a fait perdre l'équilibre et tomber au sol et il ne comprenait pas d'où il tirait une telle force. Et au même moment, Shelley ne pouvait pas comprendre qu'Arthur avait la capacité de se régénérer et que les gens n'avaient aucune seule capacité pendant toute leur vie. Et si c'est exactement le cas, alors qu'arrive-t-il au même moment, le chef des Dragons Rouges commence à regarder Arthur en souriant étrangement. Mais notre héros, du même coup, commença à sortir des flèches de son corps et à les jeter à ses pieds. Et se souvient des paroles du châle qui disaient qu'il n'y a pas de personnes absolument mauvaises. D'autant plus qu'un seul regard sur lui peut déterminer s'il est une bonne personne ou non. Malgré tout, Arthur se tourne vers sa compagne et commence à dire qu'elle est la première personne de toute sa vie à avoir fait preuve de bonté et de compassion à son égard et qu'il veut donc sauver la face au moins devant elle. Et il ne s'attendait pas à ceux qu'il se rencontre à nouveau. Mais il est heureux d'avoir pu se lier d'amitié avec une personne comme elle. Mais quel dommage qu'il ne l'ait rencontré que lorsqu'il est devenu un monstre. Mais maintenant, il n'y a plus de différence. Et levant son énorme main, Arthur commença à parler au Dragon Rouge. Il se dit que pendant tout ce temps, il n'a pas utilisé ses compétences et qu'il n'a aucune idée de ce qu'il est capable de faire. Mais soudain, il dit que s'il pense qu'à la vue de sa nouvelle apparence, ils auront peur, il se trompe. Mais Arthur décide qu'ils vont vérifier maintenant. En mettant son masque, il va maintenant vérifier s'il va avoir peur. Au même moment, Arthur commence à utiliser sa compétence de transformation et redevient un monstre. Eh bien, le type qui s'approchait de lui ne voulait pas s'arrêter une seconde et en lui criant de mourir, il a attaqué Arthur. Mais à ce moment précis, Arthur fait pivoter sa main et, à l'aide de ses griffes, le coupe en plusieurs morceaux. Et dès qu'il a détruit son adversaire, il a reçu 567 points d'expérience. Et les autres gars de la bande des Dragons Rouges ne pouvaient pas croire qu'il n'était pas une personne. Et le capitaine des Dragons Rouges commença à dire que ce n'était pas du tout une compétence. Tout ce temps, il était un monstre. Mais Arthur, en regardant ses mains ensanglantées, se rendit compte que c'était la première fois qu'il tuait une personne. Et le fait était qu'il n'a rien senti. C'était pourtant dans l'ordre des choses, car il est un monstre et non un homme. Et en restant à la même place, Arthur commença à se tourner lentement vers le groupe de Dragons Rouges, qui se tenèrent devant lui, effrayé, et commençait à dire qu'ils n'avaient jamais vu de tels monstres. Mais les autres gars qui se tenèrent derrière commencèrent à crier « Pourquoi sont-ils tous debout parce qu'ils doivent les tuer ? » Et Shelley, gravement blessé, assis par terre, ne put dire un mot à la vue de la nouvelle apparence d'Arthur. Eh bien, Arthur s'est excusé auprès de sa compagne et lui a dit qu'il l'avait trompé pendant tout ce temps. Mais il lui demande maintenant de lui permettre de la protéger pour cette fois. Et en quittant sa place, Arthur s'est mis à courir tout droit vers ses adversaires. Ceux-ci se sont figés devant lui, mais ils ont soudain commencé à saisir leurs armes. Après tout, ils se moquaient bien de savoir si c'était la personne qui se trouvait devant eux ou le monstre. Ils voulaient le détruire sur le champ. Mais dès qu'ils ont tiré avec leurs armes, les flèches ont repoussé Arthur. Mais les gars se rendirent compte que la peau d'Arthur était trop épaisse et que les flèches ne l'atteignaient tout simplement pas. Jetant leur arc au sol, ils commencèrent à dégainer leurs épées, en pensant qu'ils allaient simplement le découper en morceaux. Mais Arthur réalisa alors qu'il lui restait encore un peu de mana pour se régénérer. Et cette compétence ne le sauvera pas d'un coup d'épée directe. Et leur chef reste en arrière, le regardant venir, et il n'essaie pas de l'achever. Face à une telle foule armée, il n'a que SC Griffes et sa force brute. Mais cela ne suffira pas car Arthur est plus fort que les gens ordinaires. Et dès que l'un des assaillants s'est précipité sur Arthur et a donné un coup de massue, Arthur vit que son visage était déformé par la peur et la colère et que même cela lui profiterait. Et au même moment, Arthur bloque son coup. Mais l'autre gars l'a vu et a commencé à courir de l'autre côté parce qu'il s'est rendu compte qu'Arthur était enfin distrait et qu'il avait besoin d'être là tout de suite. Mais au même endroit, Arthur a tapé du pied. Il se mit à crier de toutes ses forces et sa pression terrifiante commença à se répandre dans toute la grotte. Et ainsi instiller la peur chez leurs ennemis qui se tenèrent au debout et se recroquevillèrent sur place. Au même moment, Arthur se retourna et avec ses griffes, enleva l'arme des mains de son adversaire. Et dans le mouvement suivant, il porta un coup écrasant à l'ennemi, le faisant mourir. Sur l'autre gars qui se tenait derrière Arthur, il commença à voir comment Arthur se retournait brusquement et courait vers lui. Et le frappa de toutes ses forces, le faisant tomber au sol. Et il fut détruit de la même manière que le précédent membre des Dragons Rouges. Et pour cela, Arthur put recevoir 474 et 388 points d'expérience. Son niveau passa de 47 à 48. Et bien, dès qu'il releva la tête, il vit l'expression. Le chef des Dragons Rouges qui l'a regardé s'est mis en colère. Mais les autres gars se rendirent compte que leur adversaire était très fort et ils ne comprenaient pas d'où venait un monstre aussi fort dans ce donjon. Le capitaine s'est aussi rendu compte que ce n'était pas bon et que les gars étaient trop effrayés et ne pouvaient tous les pattes se concentrer sur la bataille. Et le fait que ce monstre semble le savoir ait fait tout pour qu'ils aient encore plus peur de lui. Et le capitaine ne comprenait pas comment cela était possible. Mais soudain, les gars du Dragon Rouge ont rassemblé leurs forces et ont commencé à crier qu'ils n'allaient pas perdre face à un monstre. Au même moment, un cercle de puissance est apparu sous les pieds de la capitaine qui a compris qu'elle devait prendre le contrôle de la situation. Sinon, ils allaient tous mourir. Et dès que les gars se sont précipités sur Arthur et ont commencé à l'attaquer, lui à son tour a esquivé toutes leurs attaques. Et ils commencèrent à l'entourer de différents côtés. Mais le vrai magicien derrière lui commençait à voir que son gars était trop près de la cible. S'ils utilisèrent la mienne, ils l'auraient aussi. Les mages essayaient de le frapper. Pourtant, Arthur décida qu'il n'avait pas besoin de prendre ce risque. Et il se laissa délibérément encercler pour qu'il ne puisse pas le frapper par l'arrière. Et au même moment, notre héros remarqua que les deux vrais dragons rouges à côté de lui étaient beaucoup plus forts que les autres. Alors, pour couronner le tout, les magiciens ont finalement décidé de passer à l'action. Et le fait qu'Arthur est déjà à bout de force et qu'il n'a eu affaire qu'à quelques bandits. Et devant lui se profile une bataille plus sérieuse avec le chef des dragons rouges. Et dès qu'Arthur a touché l'un des attaquants et l'a achevé, il a reçu 396 points d'expérience. Mais un autre gars s'est immédiatement précipité sur lui par le côté et l'a frappé avec son épée. Et avec les mots « Comment aimes-tu un tel monstre ? » Il a tout de même blessé Arthur. Mais voilà notre héros qui se retourne. A pu riposter et achever l'attaquant. Et dès que notre héros a saisi le bandit, il l'a jeté à terre. Et a pu l'achever à coup sûr. Et les deux magiciens qui le regardaient n'en croyaient pas leurs yeux. Et la capitaine commença à se recroqueviller de peur après ce qu'elle avait vu. Mais son partenaire se mit à lui crier « Qu'est-ce qu'elle fait ? » « Parce qu'elle doit maintenant tirer sur le monstre. » « Après tout, si elles ne font rien, il va tout simplement venir et les tuer. » Mais il s'est avéré que ce type était encore en vie et a commencé à crier à ses camarades de ne pas attaquer tant qu'elle était à proximité. Et dès que le mage a déclenché sa compétence de feu, Arthur a réussi à se retourner et à se défendre avec l'aide de l'ennemi. Et le tenant dans ses mains, il se mit à courir droit vers l'attaque ardente. Mais celui qui avait lancé l'attaque de feu se tenait au même endroit. Mais soudain, il vit la chose qu'il ne pouvait imaginer. Le fait que son attaque de feu est allé directement vers son camarade qui souffrait alors qu'il était allongé sur la terre. Et dès que ce type est mort, Arthur a reçu 856 points d'expérience pour l'avoir détruit et a pu augmenter son niveau de 48 à 49. Mais le magicien commença à voir que le monstre était toujours en vie. et le fait que ce monstre soit enfin sous son nez mais qu'il n'ait même pas le temps de lancer un sort. Et au même moment, Arthur commence à sortir l'épée qu'il avait dans le dos. Et en l'abrandissant, il achève le type qui venait de lui jeter du feu. Arthur a ainsi gagné 674 points d'expérience et son regard s'est immédiatement tourné vers le chef de la bande. Après tout, il comprenait que s'il l'achevait, le dragon rouge n'existerait plus et la ville gagnerait enfin sa liberté. Mais le capitaine qui se tenait près d'elle était net. Mais le chef des dragons rouges vit qu'un monstre en colère courait vers lui. Il dit qu'il n'a jamais combattu un monstre aussi intelligent de sa vie. Et dès qu'il frappa le sol avec son arme, celui-ci trembla et une couleur rouge vif apparut. Mais Arthur réussit tout de même à sauter sur le côté, évitant ainsi l'attaque. Et immédiatement après ce coup, le chef des dragons rouges sourit et dit à Arthur qu'il était très curieux et qu'il était déjà enflammé. Et ses camarades survivants regardèrent Arthur avec surprise. Après tout, ils ne pouvaient pas croire que ce type et lui seraient capables de tuer le chef des dragons rouges à eux seuls. Mais Arthur comprenait que dans un tel état, il pouvait vraiment vaincre un adversaire aussi puissant. Et maintenant, il se tenait face à face avec le chef des dragons rouges, décida qu'il se battrait jusqu'à la mort. Et bien, dès que le chef des dragons rouges s'est levé et a donné un coup de hache, Arthur réussit à se baisser et ainsi à esquiver son attaque rapide. Mais ce n'était pas encore la fin et notre héros a levé la tête et a vu la hache s'approcher à nouveau de lui. Mais comme notre héros était encore très rapide, il a pu faire un saut en arrière et une énorme hache a volé directement près de sa tête. Et sauta en arrière de quelques mètres, Arthur commença à comprendre qu'un peu plus et il lui aurait fracassé le crâne avec son arme. Et le fait que le niveau du chef est trop élevé et qu'il ne pourra pas le vaincre dans cet état. Mais il n'a pas d'autre choix que de se battre. Sinon, il ne pourra pas libérer la ville du feu du dragon rouge et il doit le désarmer. Et alors, il pourra égaliser ses chances de gagner et de survivre. Et pour cela, il devra faire des économies afin d'avoir plus de chances. Et bien Arthur, juste au CAO, a décidé d'utiliser sa régénération et après l'avoir complété, son mana a atteint zéro. Mais il a compris que si quelque chose arrivait, il pourrait restaurer sa main gauche. Mais c'est alors que le chef se mit à crier à Arthur. Est-ce qu'il a vraiment peur et qu'il ne devrait pas perdre son temps et attaquer déjà ? Le chef des dragons rouges s'élance et frappe la main d'Arthur de plein fouet. Le chef des dragons rouges a vu qu'Arthur s'est arrêté dès qu'il a frappé. Mais Arthur avait maintenant une grande chance de désarmer son ennemi. Et en sautant vers lui, Arthur commença à mettre son plan à exécution. Mais l'ennemi avait déjà remarqué qu'Arthur était tout prêt et il put sauter sur le côté. Mais notre héros a déjà pu saisir l'arme de son adversaire avec ses dents pointues et la jeter au loin pour qu'il ne puisse pas l'utiliser ou courir rapidement pour la ramasser. Le chef des dragons rouges se rendit compte qu'Arthur ne le visait pas mais son arme. En commençant à attaquer, Arthur se rend compte qu'il n'a plus de mana. Et c'est maintenant sa seule chance de mettre fin à son règne. Et maintenant, rien ne l'empêchera de l'achever d'un seul coup. Mais soudain, le chef des dragons rouges commença à utiliser son point de diamant. Il frappe de toutes ses forces d'Arthur qui ne s'attendait même pas à une telle action de la part de son adversaire. Et après un tel coup, Arthur vola de plusieurs mètres sur le côté. Et il ne s'attendait pas du tout à ce que le chef des dragons rouges ait une chose aussi dangereuse. Mais en souriant, le chef a commencé à demander à Arthur s'il aimait son habileté. Et le fait que même s'il n'a pas d'armes, il peut lui fracasser la tête à main nue. Mais dès que notre héros a commencé à reprendre ses esprits et qu'il a regardé son adversaire, il n'a pas pu comprendre ce que c'était. Et cette compétence est bonne non seulement en défense mais aussi en attaque. Et maintenant, il ne comprenait pas comment il pouvait vaincre quelqu'un comme lui. Mais le chef des dragons rouges pensait que même ce monstre semblait déjà avoir vu son habileté. Et ses parents étaient de vraies ordures quand son père battait sa mère. Et elle n'a jamais pu comprendre pourquoi il la battait. Mais il ne voulait pas l'écouter parce qu'elle marmonnait sous sa respiration et n'arrêtait pas de dire que si elle disait un mot de plus, il la tuerait. Au même moment, le père s'est tourné vers son fils et a commencé à lui crier ce qu'il regardait et qu'il était déjà un enfant adulte et qu'il ne faisait rien pour le bien de la famille. Et l'attrapant par le coup, il a commencé à dire à son fils qu'il était pire qu'une sangsue. Et à ce moment-là, il s'est trouvé au seuil de la mort. Mais il voulait survivre pour lui et pour sa mère. Il ne savait pas si Dieu avait vu sa souffrance ou s'il l'avait fait lui-même, mais il lui a donné une chance de survivre ce jour-là. Et ce même jour, il a tué une personne pour la première fois. C'est ainsi que son incroyable capacité est apparue. Et en tournant la tête, il commença à dire à sa mère que leur tyran était déjà mort et qu'il ne les toucherait plus. Mais il vit sa mère courir vers son père. Le garçon ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Après tout, il voulait simplement se protéger et protéger ses proches. Mais sa mère a commencé à dire, les larmes aux yeux, qu'il était un monstre. Et soudain, le garçon a commencé à regarder sa mère de façon étrange. Et après avoir souri, il se rendit compte que depuis ce jour, il avait décidé que ce pouvoir lui avait été donné pour commander les gens. Mais en ce moment, Arthur était allongé sur le sol et se rendait compte qu'il n'avait plus de force et le fait qu'il n'a plus assez de manas pour sa régénération et son rétablissement. Est-ce vraiment la fin ? se demanda-t-il. Mais soudain, il se rendit compte de quelque chose et commença à regarder attentivement dans le dos de son adversaire qui s'approchait de lui. Et ce qu'Arthur vit, c'est une épée qui gisait près des pieds du chef des Dragons Rouges. Et à ce moment précis, il eut une idée. Et dès que le chef des Dragons Rouges s'élança sur Arthur dans le but de le détruire, d'un mouvement rapide, Arthur fit un saut périlleux et put esquiver cette attaque. Et atteint l'épée qui gisait sur le sol, il réussit tout de même à la prendre avec sa main. Et il serra sa main très fort avec une telle force qu'il ne pouvait pas imaginer qu'en des temps extrêmes il l'aurait. Et se placer derrière son adversaire pour lui porter le coup de grâce. C'est alors que le chef des Dragons Rouges commença à se retourner et à sourire étrangement. Pense-t-il vraiment qu'ils peuvent le vaincre avec cette épée ? Et le survivant de la bande des Dragons Rouges a commencé à crier que son chef était toujours aussi cool et qu'il n'avait pas d'égal. Et le fait que son patron va certainement l'achever maintenant. Mais Arthur ne veut pas perdre une seconde de son temps et commence à lancer l'épée directement sur le chef. Et dès que l'épée a atteint sa cible, le chef l'a bloqué avec succès. C'est alors qu'Arthur commença à dire qu'il viendrait vraiment à lui. et qu'il serait même capable d'esquiver cela. Enfant. Eh bien, Arthur n'était pas du tout perdu. Et l'épée a volé directement vers le gars qui se tenait derrière lui. Et ce type s'est mis à se tordre de douleur disant à son patron qu'il allait vraiment mourir. Et dès qu'il est tombé au sol, Arthur a vu une notification devant lui indiquant qu'il avait reçu 101 points d'expérience et que son niveau était passé de 49 à 50. Mais le chef des Dragons Rouges se dit soudain que cette balle a touché Jeff de plein fouet. Mais il ne comprenait pas pourquoi il devait le tuer. N'est-ce pas son objectif principal ? Mais au même moment, Arthur vit une autre fenêtre notifiée devant lui que le niveau maximum de la race mimique était toujours disponible. Et que la prochaine étape de l'évolution était disponible. Et l'évolution rapproche le monstre de sa forme idéale en fonction de son désir. Mais le fait est qu'Arthur ne voulait plus être humain. Mais le fait qu'il veuille simplement détruire tous ses ennemis. et protéger l'homme chelé qui lui est cher et sauver cette ville. Et devenir assez fort pour enfin achever le chef des Dragons Rouges. Et à ce moment précis, une transformation commença à se produire et Arthur se mit à crier à tue-tête. Mais le chef des Dragons Rouges qui se tenait en face de lui ne pouvait pas comprendre. Que se passe-t-il et pourquoi ce type émet-il une aura terrifiante ? Mais une lumière brillante éclairait toute la grotte à cause de laquelle le chef ne pouvait rien voir normalement. Et après un flash lumineux, une autre créature aux pattes énormes commença à sortir de l'ombre. Et ce fut une nouvelle étape dans l'évolution de l'ombre qu'Arthur acquit. Et dès que l'évolution fut achevée, Arthur se transforma en un nouveau monstre d'ombre. Ce monstre rendait ses victimes folles en se tournant vers leurs peurs les plus profondes. Mais le chef des Dragons Rouges se rendit compte que cette créature avait évolué. Mais il s'en moque et commence à dire à Arthur que s'il s'est fait pousser des cornes et qu'il pense pouvoir l'affronter, c'est qu'il se trompe. Et dès qu'il abattit ses points de diamant sur Arthur, celui-ci parvint a bloqué son cou en lui saisissant les mains. Et levant ses deux mains en l'air, Arthur commença à utiliser son habileté. Magique du dévoreur et en les agitant, il blessa son adversaire. Le chef du Dragon Rouge recula d'un bond et se demanda pourquoi il ne pouvait pas bouger et quelle était la faiblesse de son corps. Mais il réalisa qu'Arthur avait aspiré son mana et commençait à utiliser la régénération sur son corps. Et Arthur se rendit compte que grâce au dévoreur magique, il avait pu restaurer un peu de mana et qu'avec son aide, il avait déjà profité de la régénération. Et maintenant, il va pouvoir vaincre son adversaire. Mais le chef des Dragons Rouges étendu sur le sol en sang se mit à penser qu'il n'avait jamais rencontré de monstres aussi terrifiants. Et à ce moment précis, il commença à crier à ses camarades pourquoi se sont-ils levés et à cette seconde précise, ils devraient l'achever le plus rapidement possible. Et ces gars ont commencé à obéir aux ordres de leur chef. Et le capitaine commença à utiliser sa magie pour attaquer Arthur avec ses boules de feu. Arthur leva ses quatre mains vers le haut et commença à dire que cela ne servait à rien. Et dans ses mains, les yeux commencèrent à s'ouvrir. Et après cela, sa compétence fantôme fut activée, ce qui lui permit de créer une hallucination générale et d'éviter tout type de dommages. Mais soudain, une flèche se planta directement dans son épaule et immédiatement suivi d'une énorme explosion de type incendie. Et le capitaine des dragons rouges était heureux d'avoir enfin réussi à entrer. Mais soudain, ils virent devant eux une hallucination qui commença à disparaître peu à peu. Et dès que le capitaine regarda de plus près l'endroit où elle venait de lancer la boule de feu, elle vit que la flèche de son attaque volait directement vers leur chef. Et au même moment, les mains de la capitaine se mirent à trembler car elle ne comprenait pas qu'elle visait directement le monstre. Mais le chef des dragons rouges ne comprenait pas plus près, commença à attaquer le chef des dragons rouges en lui sautant dessus. Et Arthur pensa soudain que même s'ils sont forts, mais que son subordonné n'est que lui-même. Ils sont simplement à bout de nerfs et maintenant ils n'ont nulle part où aller. Et il ne leur reste plus qu'à se résigner et à mourir en plein dans ce donjon. Mais le chef des dragons rouges ne voulait pas abandonner et commença à crier à Arthur qu'il était la tempête de cette ville et qu'il ne devait pas oser se moquer de lui. Mais dès qu'il s'était lancé, Arthur s'est esquivé et a échappé à son coup. Et après cela, il commença à l'attaquer avec ses énormes mains. Mais le leader remarqua qu'une étrange lueur bleue émanait d'Arthur et qu'elle apparaissait peut-être lorsque des compétences étaient activées. Et il se spécialise dans les attaques mentales, transformant leur propre peur en arme contre eux-mêmes. Il n'a rien à craindre. Il n'y a personne qu'il ne puisse vaincre. Et au même moment, Arthur commença à lever les mains et à activer sa compétence fantôme. Mais le chef des dragons rouges ne voulait pas succomber à cette attaque. Mais soudain, il vit quelque chose d'étrange sortir de l'ombre. C'était son père et il ne comprenait pas comment cette créature pouvait savoir à quoi il ressemblait. Et commençant à s'énerver, le chef des dragons rouges cria à Arthur qu'il était un sale gosse et qu'il n'osait pas se servir de son père. Et immédiatement après, le chef entendit les mots qu'il était un galeux et comment osait-il tuer son propre père et ses jambes commencèrent immédiatement à se dégonfler de peur. Et agita sa main de diamant, il cria qu'il n'était plus le petit garçon faible qu'il était. Et Arthur doit aller au diable avec sa magie et le frapper de toutes ses forces. Le chef des dragons rouges commença à dire qu'il n'avait peur de rien et qu'il ne pouvait pas l'effrayer avec ses tours. Mais soudain, il vit qu'il s'agissait d'une sorte d'illusion qui commençait à disparaître de sa vue. En regardant de plus près, il se rendit compte qu'il avait déjà vu ce fragment dans son enfance. C'était au moment de la mort de sa mère. Il se tenait la tête et ne comprenait pas ce qui lui arrivait et pourquoi il était si étourdi. Mais soudain, il vit sa main ou plutôt une main d'enfant. Et il dit à Arthur qu'il pense pouvoir le tromper. Après tout, il sait très bien que tout cela n'est qu'une illusion et que ce n'est pas vrai. Et à ce moment précis, il voit devant lui une ombre terrifiante qui commence à lui dire qu'il sait ce que les parents font aux enfants méchants. Et le fait qu'il va encore payer pour cela et qu'il va bientôt le donner à manger au chien affamé du portail. Mais le chef du dragon rouge ne pouvait pas comprendre parce qu'il ne pouvait pas activer sa compétence. Et agite ses mains vers l'ombre qui s'approche de lui. Et lui cria de ne pas s'approcher de lui. Et un instant plus tard, il s'avéra que ce n'était pas du tout un rêve et que le chef des dragons rouges était vaincu, allongé sur la terre.